Oh c'est stylé ! Youtube ! Bonjour, c'est Sean Kazma, j'espère que tu vas bien, on est back ! De retour aujourd'hui messieurs-dames pour la suite de notre aventure sur Assemanala. Jour 3, et c'est bien plus simple de fonctionner par session dans ce jeu plutôt que par épisode, parce qu'en vérité on garde le rythme et ça nous permet de voir et de faire bien plus de choses. Alors, dans l'épisode 2, dans la session de hier, on a découvert pas mal de choses, notamment sur le fonctionnement des pillages, des alliances, des investigations, et en soi c'est le bordel mais tout ceci fonctionne en fait. Le seul problème que j'ai avec tout ça, c'est comme toujours la manière dont c'est amené. Déjà parce qu'il y a énormément d'informations, mais que tout est donné un peu, soit dans le désordre ou soit pas totalement au bon moment, donc c'est compliqué de comprendre comment ça fonctionne. Genre, on en est presque à 10 heures d'aventure, un peu moins mais on va les passer aujourd'hui, les 10 heures, et en vérité j'ai encore des tas de choses à découvrir. On a déverrouillé aussi la traque de l'ordre grâce à Tim, et d'ailleurs je suis désolé, parce que du coup vu que c'est un peu le foutoir, j'ai pas mal suivi le chat pour essayer de comprendre des trucs, et j'ai pas fait gaffe mais en fait il m'a dit plusieurs fois qu'il allait m'apprendre le saut de la foi, et en fait je me suis retrouvé comme un demeuré au bord de la falaise de Ravensthorpe, en mode qu'est-ce qu'il va me faire, et en fait il voulait juste m'apprendre à sauter proprement, et à pas atterrir comme une vache lâchée en hélicoptère, tu vois. Et du coup voilà, bon pour ce qui est des quêtes annexes, des trésors, conquêtes, pillages et autres, il y en aura aujourd'hui, forcément. Toujours est-il qu'on a noté 2-3 trucs parce que c'est un foutoir en termes d'interface, il y a plein de DLC, alors ces DLC je sais pas si je les ferai à la toute fin de l'aventure, ou en plein milieu, mais pour l'instant je veux vraiment m'imprégner de l'univers, je veux rentrer dedans, je veux mieux comprendre les choses, prendre du galon, farmer, développer, avancer, progresser, et ensuite on verra plus tard pour ce qui est de découvrir de nouvelles terres. Donc l'Irlande, la Francie et ça, parce que ça je sais pas ce que c'est, pour l'instant je mets tout de côté. Même chose pour l'aube du Ragnarok, alors ça c'est sûr les gars, ce sera après le jeu de base. Donc ça on le met grave de côté. D'ailleurs c'est le seul DLC qui est indiqué par un élément, parce que tous les autres, bah c'est des onglets propres tu vois, genre l'Irlande, la France, mais par contre, au-delà de ça, genre si tu sais pas que c'est un DLC, c'est précisé nulle part ! Donc je suis désolé mais c'est un foutoir à organiser, donc VDM, j'aime pas ce qui se passe. Aujourd'hui on va s'occuper des Ragnarsson, donc les fils de Ragnar, qu'on va aller retrouver un peu plus au nord avec Sigurd, et comme toujours les gars, l'objectif étant de se mettre Sigurd dans la poche, dans le lit, dans l'armoire ou dans le coffre de la bagnole, mais on va le garder proche, très proche, de sorte à en faire quelque chose de bien d'ici à la fin de l'aventure. Voilà c'est à peu près tout, on est niveau 35. J'ai un kiki ! J'ai un kiki géant ! Parce qu'apparemment j'ai la complète édition, et je suis très content parce qu'il est beautiful, donc voilà. En vrai ça se passe bien, c'est juste que les gars, moi j'ai été très surpris, et dans le bon sens, et en même temps je ne m'y attendais pas. Genre je pensais que j'aurais juste à comprendre certains trucs par rapport à Odyssey ou encore Origin, je ne pensais pas tout devoir réapprendre. Encore une fois les gars, genre le jeu est très bien, c'est juste que ça s'écarte tellement de la formule de base, que genre, wow, c'est le jour et la nuit avec Odyssey, mais alors avec le reste de la licence, laisse tomber quoi. Après bon, d'un point de vue technique, c'est pas topissime, mais en même temps, il y a tellement de features de jeu, que je commence à me dire, que je comprends où le budget est passé, si tu veux. Maintenant, on verra bien comment ça va se passer par la suite. Alors, on va foncer en pseudo ligne droite, je veux juste prendre un ou deux points d'observation, commencer à se déployer un maximum. Il y aura des épisodes en mode conquête, alliance et hôte, où on ne fera pas les choses forcément pertinentes, mais toujours est-il que ce ne sera pas aujourd'hui, parce que là, les gars, je veux avancer. De toute façon, YouTube, toi, tu es omniscient, tu sais les choses, donc je pense que tu l'as déjà compris, mais cet épisode sera plus long que les deux premiers, parce que j'ai libéré plus de place, et normalement, je vais pouvoir rec bien plus longtemps que les deux premiers épisodes. En sachant que ça prend de la place, tout ça. J'avais expliqué, mais tout ce qui est forme de végétation en général dans le jeu vidéo, c'est le plus lourd. C'est le plus lourd quand tu fais de la vidéo. Et là, les gars, l'Angleterre, c'est que ça. C'est que ça. Par contre, waouh, c'est impressionnant. Le jeu a été pâti à l'infini depuis sa sortie. Il y a du popping de partout. Il y a du bug de partout. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps que j'avais pas... Que j'avais pas subi autant ça, quoi. J'ai pas eu l'impression que Origin et Odyssey avaient autant de problèmes, genre. Ça me... Ça me perturbe de fou. Ok. Ah oui, voilà. Et là, on se pue comme un camion. Ah, magnifique. Ah, splendide. Beauty. Beauty. Voilà, c'est à peu près tout. Après, pour ce qui est de la traque, de l'ordre, tout ça, les zélotes et autres, on verra en allant. Pour l'instant, il me faut des capacités, les gars. Parce qu'il n'y a pas à se faire chier dessus comme ça à chaque combat. En vrai, je pense pas que le jeu est si dur. Je pense juste que j'ai tenté de faire des choses un peu trop vite et que je maîtrise pas toutes les features ou quoi. Par contre, la prochaine fois que je croise un zélote avec un bouclier, le premier coup que je lui mets, c'est dans le dos. Parce qu'en vrai, je commence toujours par la jambe parce que c'est soi-disant la facilité. Mais en vrai, dès que tu l'as au corps à corps en 1-1, genre, c'est pas possible de lui mettre une flèche dans le hook avec les compétences de base. Vraiment. C'est pas gérable. Bref. J'ai pas commencé à monter ça pour YouTube parce que là, on en a encore au postage d'Odyssée avec l'Atlantide. Mais ça avance. Et du coup, attends. Kiki a un tuba ? Oh, Kiki a un tuba ! Ah, c'est génial ! Ah, c'est génial ! Kiki s'est nagé ! Oh, c'est grave pratique ! Non, mais en vrai, il y a des bonnes idées. Les montures qui nagent. L'endurance et tout. C'est sympa. C'est juste que je m'y attendais tellement pas. Et du coup, on m'a expliqué vite fait en off qu'apparemment, il y avait des runes qui permettaient d'augmenter un peu ça. Donc, j'espère que... J'espère que je vais réussir à trouver un équilibre, un compromis parce que là, c'est la merde. C'est la giga merde. Par contre, attends, il habite super loin, en fait, le frère, là. Ah, la vache ! Attends, juste entre ça et ça, il y a un kilomètre ? Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ce qu'on disait hier, en fait, pendant le deuxième épisode. En gros, genre, la map n'a pas l'air plus grande que... que Odyssée parce que ça dézoome bien plus. Mais en vrai, en termes de distance réelle... Ah ouais, non, c'est vachement énergable. En fait, c'est giga loin. Perso, j'ai fait le platine du jeu en 130 heures, il est super long. Ah, mais je me doute. En vrai, 130 heures... Putain, t'as couru, quand même. De ce qu'on m'a dit, 130 heures, c'est bien. C'est un bon score. Après, le platine, je le ferai sûrement de mon côté. Mais là, pour l'instant, moi, ce que je veux, c'est juste proposer une aventure où ça se passe au mieux. Mais maintenant que je commence à comprendre les choses, les gars, c'est un foutoir, mais ça va devenir un foutoir organisé. En fait, j'aurais dû prendre ce jeu comme un jeu à part et pas juste comme un AC. C'est juste que la formule a toujours été plus ou moins la même que d'un coup, d'un seul. Ouais, ça fait mal. Par contre, tu vois, Assassin's Creed, je pense vraiment que ça fait partie de ses licences qui s'inspirent le plus du monde des autres jeux qui fonctionnent. Déjà parce que Origin commençait à faire son truc à lui, en mode RPG et autres, et il s'est inspiré de bien d'autres licences, même si je n'ai pas vraiment d'exemples à citer. Dans Odyssey, il y avait très clairement une vibe The Witcher, et là, il y a vraiment une vibe Souls, mais pour les combats, en fait, je trouve. Je trouve. Donc, à voir par la suite. Mais même chose, Ubisoft, ils font tout le temps ça. Si tu testes Immortal Fenix Rising, à mon avis, il y a pas mal de choses qui vont trapper Breath of the Wild. Mais parce qu'ils ont raison, en fait, ils s'inspirent des meilleurs. Maintenant, à voir ce que ça vaut réellement. Peut-être qu'un jour, on jouera à Immortal Fenix Rising. Mais j'en ai déjà parlé. D'abord, je veux jouer à Breath of the Wild. Je veux me faire les choses dans le bonheur. Parce que j'ai peur de me dire tiens, c'est marrant, si je fais Fenix Rising avant Zelda, j'ai peur de me dire tiens, c'est marrant, ça ressemble à Fenix Rising, tu vois, alors qu'il n'aura rien inventé. En vrai. Bonjour, bonjour ! Bienvenue les Vikings ! Restez kawaii ! Restez kawaii. Petit corbeau deviendra grand. En vrai, tu ne trouves pas que la musique fait penser à celle d'Asset Black Flag ? Mais ça fait des années que je n'ai pas rejoué à Black Flag. Parce qu'il n'est pas optimisé sur les consoles next-gen, donc je ne l'ai pas refait. Et genre, ouais, je ne sais pas. Les personnes qui ont joué à Black Flag, pour vous, il y a une vibe ou pas ? Breath of the Wild, une perle. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Mais un jour, la découverte. Mais là, pour l'instant, je suis trop occupé pour me lancer là-dedans. Si je lance Eh Valala et Breath of the Wild, je ne vais pas m'en sortir, les gars. D'ailleurs, on va voir à quel point on avance aujourd'hui. Je dis ça pour le Twitch uniquement. En fonction, peut-être que demain... Oh, c'est giga loin ! Ah, la vache ! En fonction, il ne faut pas que je me gourre. Attends, parce que c'est vrai que du coup, là, si je tombe, je me fais des vrais dégâts. Monture indisponible. Ah, bordel. Mais ça, c'est pareil, en fait. Genre, ça te dit monture indisponible. Mais si tu n'as pas joué au 17, tu ne comprends pas tout de suite, tout de suite que c'est à cause du fait que tu es dans une base et demie, en fait. Ça manque de clarté, ce jeu. Il est sympa, mais il manque de clarté de fou. Ouais, si je lance Breath of the Wild en parallèle de Valala Lag, on ne va pas s'en sortir. Et du coup, je disais qu'il y a des chances pour que demain, on se fasse un autre jeu. Un jeu que vous m'avez énormément demandé. On va voir à quel point on avance aujourd'hui et à quel point je suis motivé de relancer ou pas demain une nouvelle session. Parce que je veux vraiment bien mettre les pieds dedans. Mais en vrai, il va falloir se check d'autres trucs. Je pense, comme je vous disais dans la session 2, qu'on va se faire facilement genre 3 sessions par semaine de Valala et que le reste, ce sera consacré à d'autres choses. Histoire de ne pas s'écœurer non plus. En vrai, Phoenix modifie 3, 4 trucs. Non mais bien sûr, bien sûr. Sinon, ça s'appelle un copier-coller. C'est pas ça. C'est juste qu'il y a une essence. Et l'essence, vous ne me ferez pas croire que moi qui ai joué à aucun des deux, ni Phoenix ni Zelda, genre il y a quand même un truc qui, de loin, te rappelle fortement le jeu. Je veux dire, je pense pas non plus qu'il s'en cache, tu vois. Par contre, c'est moi ou Kiki il braque fort ? Oh la vache, ça grimpe. C'est les coussinets à serrer, ça. Oh la la, la flexibilité du bail. Par contre, il va falloir monter l'endurance. Quel cancer. Il y a certains moments, tu as quand même une sacrée vibe de Black Flag. Ah ouais, ok. Bah du coup, tu vous le dites. Après, c'est marrant parce que ceux qui ont aimé Black Flag, c'est aussi les mêmes qui ont aimé Valala et inversement. D'ailleurs, je me demande si l'équipe qui a géré Origin, qui a géré Valala du coup, c'est pas la même qui a géré Black Flag. Parce que je crois qu'il y a entre deux ou trois équipes qui gèrent les jeux depuis le début. Je sais que c'est jamais vraiment les mêmes. Alors, on va voir. Bouillard. Mais il n'empêche, le jeu est bien. Moi, j'avais envie de dire venir aujourd'hui. Moi, j'adore ton destrier, il est tellement classe. Il est poupounier. Il va falloir qu'on le brosse. Je sais pas si c'est possible, mais je veux le brosser. S'il y a un aspect Animal Crossing, je veux le brosser. D'ailleurs, en parlant de l'aspect Animal Crossing, c'est moi ou tous les jeux modernes de type action, aventure, open world ou semi-open world proposent ce délire un petit peu d'avoir son hub à soi, modifiable, améliorable ou je sais pas. Et d'avoir, je sais pas, son système de... de... comment on peut dire ? C'est sa ferme, son système financier, produire ses propres ressources. Je vois ça de plus en plus. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que les jeux commencent à tous se copier les uns les autres. Il y avait déjà eu un truc comme ça à l'époque de la PS3 et on avait un peu perdu ça sur la PS4. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on revient un peu dans cette idée. ça me perturbe. Genre, en gros, Hogwarts Legacy, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Arrest Moon, Animal Crossing, le dernier Pokémon. J'ai l'impression que tout le monde se copie un petit peu dans ce délire de hub à gérer. Même chose, depuis qu'il y a eu God of War Ragnarok, j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus popper des Ragnarok-like, des jeux qui s'inspirent du meilleur, tu vois. Après, ça a toujours été le cas, mais je sais pas, en ce moment, j'ai l'impression que ça n'essaye pas d'être discret non plus. Et d'ailleurs, j'ai vu un test du prochain Jedi, là. Pas Fallen Order, mais Jedi Survivor, je crois, le 2. Moi, je le ferai pas pour l'instant, ça m'intéresse pas. Mais j'ai l'impression que ça reprend encore cette idée d'avoir un hub avec ses ressources à gérer et son aspect financier. Genre, tout le monde essaye d'y aller de son petit truc à lui, tu vois. Mais c'est toujours un peu la même sauce. Une aventure semi-ouverte, des tas de collectionnites de partout, des quêtes sans grand intérêt plus que ça, et ouais, tout un tas de choses à gérer chez soi avec décoration et autres. Mais c'est la même dans Valala, les gars. C'est la même, avec le village à améliorer et tout. Bon, il y a encore là, ça s'explique par le lore, tu vois. Alors, on arrive en Angleterre, on fuit notre pays natal. Alors, non, ça s'explique. Mais ouais, je sais pas. Euh, bon, alors attendez, trouver Sigurd et lui parler. Alors, juste avant ça, on va se faire, on va se faire le point d'observation. Bon, je me suis pris quelques repères sur la route, nickel. Ah, bonjour. Vraiment, c'est là. Euh, yep, 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 deux secondes. Ouais, chercher le point d'observation. Comme ça, on sera bien. Et du coup, là, on va engager une nouvelle alliance avec les fils de Ragnar. Let's go. Let's go, let's go. D'ailleurs, en l'état, j'ai fait celle de Somma que j'ai eu du mal à comprendre, mais en vrai, ça s'est bien passé au bout du compte. Et maintenant, je suis prévenu sur comment ça va fonctionner. Mais je pense que si j'avais fait les choses dans l'ordre, j'aurais dû commencer par les fils de Ragnar. Et si ça se trouve, ça m'aurait expliqué les choses, en fait. Je vais me retrouver à faire le tuto après avoir géré un premier problème, tu vois. Alors, ça me ressemblerait bien, OK. Alors, voyons voir. Peu, 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 Ah, ça se déploie, ça se déploie. Franchement, ça va. En termes de distance, genre, je me suis bien ouvert, j'ai presque fait un petit tir, non ? Ah, un petit quart, un petit quart. Allez. Allons voir. Et du coup, les gars, c'est quoi les points d'interrogation ? Ça, là. Parce que j'en avais déjà eu un la dernière fois, mais j'ai dû courir après, j'ai jamais eu d'explication. Donc, je ne sais pas ce que c'est. On va mettre un peu. Soi. Oh, c'est beau, ça. Oh, c'est beau, ça. Allez, boum. Attends. Faut que j'allais à la porte, encore ? Yo, c'est assez vanilla. Ouais, c'est vanilla. Et je découvre un petit peu... Hé, d'ailleurs, Kiki mange du foin. Kiki va être rassasiée. Alors, on va y avoir. Ouh là, ça a l'air sympa, ici. Bonne ambiance. L'un des fils de Ragnar, let's go. L'un des fils de Ragnar, il a besoin d'un peu de couleur. Loulou, je ne sais pas si on peut l'avoir autrement dans un DLC. Je ne sais pas. Moi, je l'ai eu parce que j'ai la complète. Tout s'habiller en paysan. Oh là là. Puis le chaos. Un coup de fourche. De la part de cette vermine. Ivar, c'était pas le désossé dans la série viking ? Télé-tuer son ennemi sur le champ de bataille avant qu'il ait l'idée farfelue d'envoyer des espions ! Ouh ! Oudur ! Oudur ! Et aujourd'hui, nous passons des accords avec l'ennemi. Pas mon genre. Je vois ça. J'aime qu'il saigne, qu'il pleure et qu'il pue la pisse. Hé ! Oh bah il est beau, lui. C'est bien. Il est chelou un peu, lui, Ivar. Tu es libre, vipère Saxon. Va-t'en faire des ravages dans les champs de Merci. Il est chelou, mais j'aime bien. Ouh ! Il est pas mort. Il est tombé sur la tête, mais il est pas mort. J'aurais fait cela autrement. Suis-moi. Je vais te faire visiter. Non mais à part le terme des Océ, pour l'instant, Ivar ressemble à Ivar. En tout cas, le Ivar que j'imaginais. Un tas de purins. Mais les Murtiens l'appellent Repton. Leurs rois vénérés sont enterrés sous l'église. Imagine leur Jérémiade quand on les a chassés. Tu as enfoncé ta lame dans le cœur de son royaume. Absolument, oui. Un bon nombre de nobles saxons s'entraînent déjà à tirer la langue pour mieux nous lécher les fesses. Ah ah, sexy. Sexy. Ivar est un viking ? Ouais, c'est l'un des quatre fils de Ragnar. Il y a normalement Ivar, Bjorn et les deux autres, je les retiens jamais. Il parle beaucoup. Il y en a un, normalement, qui a un côté très fuyard et il y en a un autre, il est très juste. Après, le truc, c'est que forcément, moi, je vais m'inspirer de ce que je sais de la mythologie nordique et forcément de la série viking que j'aime beaucoup. Mais tout ce qu'on va dire ici ne sera pas forcément vrai. C'est pour ça que je disais Ivar le désossé, il se fait appeler comme ça dans la série, tout comme Bjorn se fait appeler Bjorn Côte de Fer. Mais ça ne veut pas dire que là, dans le jeu, ils vont avoir exactement la même chose. L'idée étant de respecter plus l'histoire. Donc, à mon avis, je pense que la fiction, la série viking, sera en retrait pour ce qui est du réalisme. À mon avis, il y a plus de chances de voir des choses concrètes et réelles de l'histoire avec nos héros ici. Je n'irai nulle part, Bourzo. Si le roi est en mauvaise posture, c'est grâce à moi et à mes hommes. Elle fait peur, elle. Ah, oubeu. Oubeu, c'est un défi, c'est normalement. Tu oublies que je suis une mercenaire. Je demande ce que je veux et je prends ce que l'on me doit. Si j'avais envie de t'entendre dire de la merde, je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul. Eh ben, je l'aime bien, Ivar. Il a un petit truc. Il est nonchalant, mais il a un petit truc. C'est mon préféré pour l'instant. Après, on n'en a pas vu beaucoup. Sigurd, voilà ! Non, pardon. Sigurd, c'est mon poteau à moi. Pardon. Tout de suite, il m'a dit un truc. Mais oui, c'est le gros. C'est le gros sûr. Nous et Raka ont disparu. Eivor, l'ami des loups, tu arrives au bon moment. Oubeu et Ivar traquent un roi. Et quand on l'aura attrapé, on en couronnera un autre. Notre cher Thane, Cheowulf. Alors, lui, il ne connaît pas. Il n'aura ce rôle. Mais c'est ce dont la mercy a besoin. Un homme qui dirigeait quittablement saxon comme danois. D'accord. Et tu as hâte de diriger un royaume, un roi saxon, mais un règne viking. Ouais, carrément, ouais. C'est l'impression que tu n'auras d'un roi que le nom. Un pantin. Je fais mon devoir. Et j'espère que tu es là pour faire le tien. Nous aurons besoin de toute l'aide que nous pourrons réunir. Le roi a rejeté nos propositions de paix. Cheowulf entend changer cela. Il sera le roi nouveau d'une Angleterre nouvelle. Pour l'instant, Borgred se terre dans sa forteresse de Tamors. C'est moi où les vikings sont plus grands que tous les... que tous les saxons. Je ne sais pas, ils ont tous l'air petits, les Anglais. Tu gâches les plaisirs du combat, Saxon. Sache que toutes les victoires ne doivent pas se solder par la mort d'un roi. C'est pourtant plus divertissant. La requête est juste, Yvore. Nous allons l'honorer. Est-ce qu'on peut faire confiance à Seal Wolf ? Je ne sais pas, hein ? Je ne sais pas. Parce que ça finit toujours par se trahir, de toute manière, donc au bout du compte... Cheo Wolf a trahi son roi. Qui nous dit qu'il ne nous trahira pas demain ? Pourquoi lui faire confiance ? Comment répondre à cela, espérant seulement que l'on me croie ? Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour le peuple de Merci. Et je veux le meilleur pour mon fils. Mais dans la Merci de Borgred, où Danois et Saxons s'entretuent tous les jours, c'est impossible. Ah, mais oui ! La vève d'Ivart, c'est la vève d'Eisenberg dans R8 ! Oui ! Je pensais à un gars en impair avec un chapeau, je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Oui, bien vu ! Fais en sorte que cet homme monte sur le trône et je jure de te satisfaire. Les fiers fils de Ragnar veulent faire sonner les lances et tenir les boucliers. Alors que ça batte de la grêle de flèche. Mais est-ce que les quatre fils sont en vie ou certains sont morts ? Est-ce qu'on n'est pas au courant, là ? Tu n'as jamais dit qu'elle était poète ? Ouais, je mets ça, il y a des slams, j'écris des choses. Nous avons un campement avancé au nord de Tamworth. Nous accompagnes-tu ? Je te suis. Du coup, à un moment, il faudra aussi qu'on reparle des joutes parce que j'ai compris qu'il fallait en faire pour améliorer son charisme et avoir plus de répondants sur des quêtes ou des actions. Mais je n'ai pas compris exactement comment ça fonctionnait, sur toi, Cheowulf. Nous cherchons tous à y gagner et on se souviendra de toi pendant des années. Pour de mauvaises raisons, j'en ai peur. Ouais. Ouais. La saga de la faiseuse de roi. Maîtresse du kawaiisme. Aïe, aïe, aïe. Parlez à Oubeu. Alors, il est où, lui ? Euh... Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ah non, non, on avance toujours plus dans l'hétéronor. Eivor doit retrouver Sigurd à Repton où Ivar et Oubeu Ragnarsson comptent détrôner le roi de Merci. Allons-y. Allons-y, Alonso. Pour l'instant, objectif, ouvrir la map. On verra ensuite pour les annexes. Est-ce que quelqu'un saurait me dire il y a à peu près combien de quêtes annexes dans Valhalla ? Parce qu'il y en avait genre plus de 200 dans Odyssée. Je crois que quelqu'un m'avait dit un jour plus de 300. Mais les gars, c'est des infos qui datent. Donc si vous savez, je suis preneur. Que j'ai une petite idée un petit peu de comment je vais commencer à m'organiser. Parce qu'en vrai, les quêtes annexes, donc attends, c'est les mystères. Les mystères, ça donne quoi ? De l'argent, de l'XP ? C'est comme avant, genre ? Ou c'est que des histoires à mener, genre ? Et vous pensez que c'est pertinent ? Attends, c'est quoi ça ? C'est quoi le masque ? C'est quoi le masque ? C'est quoi ça ? Attends. Joute verbale. Ah, bah c'est ça ! Bah attends ! Attends, 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 Ça va slam ! Ça va slam, ça va slam ! Opération de charisme ! Il paraît que tous les Danois sont lents du cerveau et lourds de la langue. Tu veux me prouver le contraire ? Je vais te faire avaler ta langue. Je vais lécher le rectum de ton pote avec ta langue. Et ensuite, je vais te la faire bouffer, tu vas voir. Oh ! Je vais t'affronter. Très bien. Tu as de l'esprit. Que dirais-tu d'un pari ? En fait, le problème, c'est que pour l'instant, je capiche rien avec les joutes, donc vas-y, on va essayer, faible. Ça coûte cher, en vrai ! Merci. Je vois que ce n'est pas la modestie qui t'étouffe. Prépare-toi à une amère défaite quand cette joute sera terminée. Mais pourquoi ? Purée, c'est ça que je ne comprends pas, en fait. Je fais des rimes, pourquoi ça ne veut pas ? Et toi, tu n'es qu'un rat que d'un revers de main, je chasse. Et toi, tu n'es qu'un rat que d'un revers de main, je chasse. Non, trop long. Mais ! On est très loin de ton talent, Youn-Gulf. Je suis un très grand jouteur, un maître d'effet. Oh non mais d'accord, mais moi, je ne comprends surtout pas comment ça fonctionne. Tu ne maîtrises rien du tout, affligeant jouteur. Si la fierté est noble, sache que l'orgueil dessert. Répète. Je suis un très grand jouteur, un maître d'effet. Si la fierté est noble, sache que l'orgueil dessert. Ah bon ? Mais les gars, je ne vais pas gagner au pif au maître. Il ne faut pas que ce soit trop long et que ça rime. D'accord. Ouais mais alors attends, est-ce que je peux rejouer j'ai des sous ou pas pour jouer ? Il faut qu'en gros, ce soit de la même taille que lui ? Vas-y. Les gars, je parie tout mais je veux comprendre. Ok. Mais la défaite arrive, je saurais te dompter. Mais la défaite arrive, je saurais te dompter. Ah, elle riposte vite. Ok. Ok, pas mal. Son capiche. Tu mets qu'une taupe, un putois, une pécasse. Je te fais un doigt et tu te répasses. Et moi, je t'apprendrai à rester à ta place. J'avais fait quoi de tout à l'heure ? Ah mais j'avais fait le ratoun. Ne compte pas sur ta chance, je vais te porter la poisse. Non, on va faire le premier. Et moi, je t'apprendrai à rester à ta place. Merveilleux. Ok. Je suis un très grand jouteur. Un maître des verts. Les gars, on va faire un perfect. Si la fierté est noble, sache que l'orgueil dessert. Si la fierté est noble, sache que l'orgueil dessert. Et t'as eu la, Youn Ghoul ? J'ai à moitié compris. J'ai à moitié compris. Donc, il ne faut pas que ça soit trop long, mais il n'y a pas que ça. Parce que là, j'ai gagné une joute, mais une joute faible, les gars. Donc, tu rimes en se foutant de sa gueule. Mais globalement, toutes les réponses, tu te foutes de sa gueule. Oh yes ! Charisme au niveau 2. Ok. Bon, du coup, on a dès de celui-là. Je referai un autre. Je referai un autre. Comme ça, de toute façon, on va augmenter le charisme. Mais je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne parce que je vais avoir besoin de savoir cela, mais en fait. Très bien. Alors, attends. Parlez à Oube. Attends, mais il est à côté ? Ah, mais tout ça, c'est le ville. Ok. Pardon, ça avait l'air loin, votre histoire. Alors, Oube. Ah, 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 T'es l'affûté ? Toujours. Je suis prête pour le son des lances. Et le tonnerre des boucliers, oui. Je suis heureux de t'avoir à nos côtés. Sortez les haches, il faut que ça se tape. Je n'avais entendu que les rissites qu'on conquête. Je vais maintenant les vivre. Nous tisserons ensemble nos sagas, fil après fil. Allez, gamin, les combats vont t'endurcir. Il a trop de charisme, il va. En fait, tu sens que c'est un perso qui est plus important que le reste. Du calme, Ivar. Ce n'est pas ici qu'on se bat. Heureusement, ce petit manque sérieusement d'ardeur. Un gamin qui se trouve être le fils de Cheowulf. Pourquoi n'est-il pas dans ses quartiers ? Notre futur roi veut un héritier rompu au combat. Oh oh. Il est temps qu'il prouve sa valeur. Ouais, sauf que s'il meurt au combat, on n'aura pas l'air bête, nous. Il n'héritera pas s'il est mort, Ivar. Sait-il tenir une épée ? Ouais, minimum. Je me suis entraîné, mais je n'ai pas envie de tuer. Ces hommes sont mes amis, je les connais. Tu calmes, petit roi. Après ce que ton père a fait, ils ne verront plus en toi un ami. Ivar. Il viendra avec nous. Et s'il arrive quelque chose à ce gamin, j'accepterai le châtiment que décidera notre futur roi. Il réclamera ta tête. Ha ha, tu entends ça, petit ? Si tu meurs, je devrais aussi tuer ton père. Dur, dur. Bon, le chat vient de m'expliquer comment ça fonctionne pour les slams. Donc, c'est ça, en fait. C'est à peu près... Je dois donner des réponses équivalentes à ce qu'on m'a donné, en fait. En termes de... de nombre de mots, de syllabes. Et il faut que je place les rimes à peu près au même endroit. D'accord. Ok. Ok, ok, ok. En vrai, ça va. C'est pas si compliqué. C'est juste que, comme toujours, le jeu ne te l'explique pas forcément. Donc, c'est pas si évident de suite. Ok. Prochain slam qu'on a l'occasion de mener, les gars. On verra comment ça se passe. Rejoindre Tamworth. Allons-y ! Oh ! C'est pas à côté ! Oh la vache ! Ah si, attends. Déplacement rapide. Les gars, on se retrouve là-bas. Wouah ! J'ai bien fait de prendre des points d'observation. Oh le cancer ! Oh c'est dur ! Oh c'est dur ! Ah mon dieu ! Ok, c'est bon, j'ai rien cassé. Allez, c'est bon, j'ai rien cassé. Ok, 260 mètres. Et bah voilà, ça c'est mieux ! Oh la vache ! Il me faut tellement des flèches aussi. Alors, forteresse de Tamworth. Voyons, voyons voir. Mais du coup, attends, il y a une bagarre à mener ici. Ah oui, c'est là. Ah oui, c'est là. C'est moi où en fait, j'ai pris le point d'observation qui est dans la forteresse. Je suis arrivé par derrière. Attendez, quel enfer ! Quel enfer ! Deux secondes. Deux secondes, on se réorganise. Voilà. Euh, merde. Ah mais non, mais je peux pas appeler Kiki ! Ah si, c'est bon. Attends, quoi ? Il est où ? Kiki ? Kiki ? Tu veux pas Kiki ? D'accord. Ça me dit pas qu'il est indisponible mais il veut juste pas venir. Kiki ! Tu faut quoi Kiki ? Euh... Ah, ah, ah ! D'accord. Par contre, MDR, les gars, Kiki, il fait le bruit d'un cheval. Je veux dire, à partir de là, rien ne va, faites vos jeux. Ok ! On y est ! Euh, attends. Rendez-vous à une porte ou rendez-vous à l'intérieur ? Non, rendez-vous à une porte. Je veux pas m'arrêter à chaque fois que je vois des trucs d'obsidienne. Par contre, j'aimerais bien avoir des ressources rapidement. Les gars, je l'ai pas dit, mon prochain objectif, du coup, ce serait bien si aujourd'hui, on pouvait avoir le chantier naval pour modifier le dracar. Parce que j'ai vu que c'était possible mais par contre, j'ai pas les ressources. Donc, on les aura sûrement une fois qu'on aura mené cette conquête. Alors ! Regardez ces chiens de païens. Eh, par l'héron. De vraies bêtes affamées venues souiller nos terres sacrées. Attention, seigneur. Ces païens sont plus nombreux que nous. Allez, boum. Je le vois bien, idiots. Mais qu'allons-nous faire ? Mon conseil est de prendre en considération leurs demandes. Nous ne survivrons pas à un combat. C'est toi, Léofrit ? On peut dire que tu te remets vite. Je commence à me demander s'il y a un homme ou un dieu sous cette armure. Hum. Ça fait des blagues. C'est un homme de dieu qui se dresse devant toi, Ivar. Fier et résolu. C'est le chef de guerre de Burgred. Il a tué une douzaine de nos hommes lors d'une embuscade sur la trente. C'est la hache d'Ivar qui l'a arrêtée. Une manière bien morne de décrire un lancer parfait à 100 pieds. Trêve de bavardage, païens. Qu'avez-vous à dire ? À mort. À mort. Ils vivent le kawaiisme. La couronne avec ou sans la tête qui la porte. Allez, boum. J'admire ton ambition, païen. Mais ce que tu demandes est impossible. Aucun Danois n'a occupé ni n'occupera le trône sacré de la Merci. Ouais, bah, attends cinq minutes, on arrive. hein ? Euh... Les Ragnarsson sont le moindre de tes soucis, Burgred. Le clan du Grand Corbeau est désormais sur ta frontière sur. On rappelle, hein ? Petit Corbeau. J'ai entendu parler du clan du Grand Corbeau. Ivar Hexenberg, bonjour. Y'a de ça, hein ? Y'a de ça. Et tu es Eivor, celle qui a aidé les Danois dans le Grand Breacher et éliminé le pauvre Wigmund. Alors, tu devrais choisir tes prochaines paroles avec soin, car nous sommes quatre à détenir un grand pouvoir. Ouais. Nous sommes les quatre fantastiques à en devenir. J'en ai assez de discussions. Ça va, fout le bagarre. On va briser tes portes et boire tes gens. J'avais piétiné nos terres, abattu nos monuments. Nous vous avons offert de l'argent, de la nourriture. Et malgré tout cela, vous continuez à empiéter sur mon royaume. Ouais, mon copain, parce que c'est la zone du pas-content, ici. Nous mourrons pour défendre ce qui est à nous. Du coup, si on le tue, lui, on va posséder la Merci et donc l'une des quatre grandes zones de l'Angleterre. Ça se fait vite, en fait. Enfin, au moins, au début, genre. Ah ouais, c'est l'heure de la guerre. Par contre, on l'aura pas en une fois. Sur, il va fuir. Sur, il va fuir. Dès qu'on va arriver là-dedans, il aura disparu. Et on rassemble les hommes. Nous prendrons Tamworth ce soir. Ah mais non, je le comprenais maintenant. Parlez au capitaine. Ah, dur ! Dis au capitaine que nous sommes prêts. Yvar, c'est surtout sa gueule qui est grande. Ouais, si on veut. Ah là, 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 moi, je voulais attaquer maintenant les surprendre. que tu t'occupes que tu t'occupes du nom. Du fort et agir. J'accepte. Par contre, oui, attends, je voulais rien à un truc. On est d'accord que le roi, là, vis-à-vis de l'ordre, il a une tête quelque part. Oh, c'est sûr qu'il a une tête quelque part. La quille, le compas, la flèche, la sangsue, la lyre, la crosse. Wingmund, il est mort. Bon, j'ai pas son profil, mais je me demande si c'est pas lui, en fait. Il y a un moyen. Euh, bon, là, attends. On va aller parler au capitaine, on va très vite déclencher la bagarre. Opération sans sans argent. Quoi ? J'accepte. Ah ? T'acceptes quoi ? What the fuck ? Y'avait pas une conversation à cheval que j'ai loupé, par hasard ? Ah, si, un moyen. Mais les gars, ça parle dans tous les sens. Moi, je fais pas le même chemin que vous, hein, faut prévenir. Je savais pas que je jouais à Red Dead. Par contre, qu'est-ce que ça parle ? C'est compliqué de tout suivre. C'est un adversaire à ma hauteur. Ouais. Eh ben, je serais pas ton adversaire, chacun. Qui es-tu ? Respecte-moi. Un minimum. Je suis avec les Ragnarsson. Il est temps d'avancer le bélier. Burgrède a préféré combattre. Il va être servi. Tu es prête à y aller ? Yep, yep. Allons-y. Allons-y. L'heure est venue de s'emparer d'un royaume. Mais n'empêche, on est déjà niveau 35. En fait, proportionnellement, ça monte très vite. Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, il y a maintenant qu'aujourd'hui, on soit niveau 50, mais surtout, genre, quand vous m'avez dit que certains d'entre vous étaient genre niveau 500, au bout du compte, ça veut pas dire grand-chose. C'est genre l'équivalent du niveau 50 sur un Odyssée, tu vois. Mais attends, mais lui, c'est une catastrophe. Mais l'emmenez pas avec vous, il va mourir. Surtout avec Léofrid, il ne fait qu'obéir aux ordres. Quand nous partirons, trouve une tente vide et reste-y. Mais ouais, de ouf. Ne vois pas en moi un lâche. Je n'ai pas peur de la guerre. Ouais, mais t'es un peu concon quand même. Il n'y a pas d'autre solution. Merci pour la donation, Lucas. Et merci pour le photo, Joy Boy. Bienvenue, Cowboy. Bienvenue. Il va mourir. On va avoir un problème avec le roi. Enfin, le futur roi. L'heure de la conquête. Allez, c'est parti, faites vos jeux, messieurs dames. Allez, une méditation plus tard. Des fourmis dans les genoux plus tard. On est prêt à la bagarre ? On est prêt à la bagarre. la forteresse de Tamworth. Ça, ça va. Ce n'est pas imprononçable. Yo, c'est quoi le jeu ? Le jeu, c'est assez. Va là là. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Attendez. Euh, il y a des nouveautés. Enfoncer la première porte. Mais je les aide pour le bénir. Oh, attends. Attends, attends, attends. Moi aussi, je veux jouer. Pouchez-vous. Ouah. Se protéger. Ah, c'est rigolo. Let's go. Ah non, par contre, ça, c'est sympa. Vive l'aventure vraiment sur le champ de bataille, j'aime bien. Alors, attends, 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 Maintenant. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Go. Putain, c'est chouette. Ah, mais le jeu, il régale. Sur certains aspects, on est là. C'est dommage, c'est dommage, parce qu'on est vraiment à ça de faire un jeu cultissime, je trouve. Hum. Vas-y, 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 vas-y. Allez, un dernier coup et normalement, c'est bon. On donne tout, les enfants. Oubliez pas, les frères. Kawahine. Voilà. Non. Euh, ok, mais là, on peut lâcher le bélier, non ? Vas-y, on lâche, on lâche. Ah, la bagarre. Je, 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 je. Yahoo ! Ok, les gars, premier combat du jour. On va essayer de le faire bien. Ah, oui. Allez, boum. Dans le cul, l'artiste. Dans le cul ! Allez, boum. Allez, ça, ça dégage. Mais, oui, ah, salopé. Bien joué. Ah, je manque vraiment d'endurance. Ah, c'est terrible. Allez, boum. Allez, les refs. On y va. Toujours kawaii ! Allez, allez. Allez, allez, allez ! Go ! Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh merde, on n'est plus que deux ! Attendez, il n'y a pas moyen de... Les gars, on fait comment si sur le bélier, on n'est plus que deux ? On perd le bélier ? Non, il ne faut pas perdre le bélier ! On ne va pas perdre le bélier ! Je pense que c'est genre la barre de vie. Go ! Vas-y, 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 vas-y ! Go ! Allez, 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 ça va craquer, ça va craquer ! Ah, c'est bon ! Il vient de nous aider ! Voilà ! Foncez ! Soyez, 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 soyez ! Soyez ! Allez, boum ! Soyez ! Oh là là ! Ok, tranquille les artistes, tranquille ! Protégez le bélier ! Ok, mais je pense que si on perd le bélier, en fait, c'est une catastrophe ! Je ne sais pas si c'est Game Over, mais à mon avis, c'est au moins un truc comme ça. Le changement d'ambiance, roi de ouf ! De ouf ! Oh, mais j'aime bien là, ce qui se passe ! Là, là, tu me parles ! Là, tu me parles de fou ! Ok, 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 ok ! Ah ! Non, attends, 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 attends ! Ah, merde, on ne peut pas se protéger avant ces gens ! Changez ! Ok ! Boum ! Ah, mon avis, c'est la dernière porte, ça ! Go, go, go ! Ah, merde, attends, 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 attends ! Reculez, reculez, reculez ! Go ! Putain, c'est long, hein ! Oh là là ! Go ! Nous vaincrons ! Gardez le sourire ! Gardez le sourire ! Que quelqu'un fasse une story ! Ça doit finir sur TikTok ! Ya ! Ou sur Snapchat ! Oh, 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 je crois, je crois que c'était la dernière porte ! Ah, attendez, ah, super, nickel, 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 nickel ! Alors, attendez, triompher des soldats de Burgrid ! Ok, s'il veut tuer ! Euh, ouais ! Ah, attendez, sont où les soldats, là ? Non, c'est pas lui, hein ! C'est pas lui du tout ! Allez, boum ! Boum ! T'as vivement qu'on est des grosses épées ! Allez, boum ! Ça massacre ! Ça massacre ! Et du coup, normalement, il y a ma première dame ! Enfin, pardon, il y a mon bras droit ! Dans la bataille, là, quelque part ! Ah, mais jamais tu la retrouves ! Jamais tu la retrouves ! Les gars, j'ai créé un viking à la fin de l'épisode précédent, je sais même pas où il est ! Achetez-le ! Faites-moi des sous ! Boum ! Ok, alors, attends ! Faut qu'on avance ! Faut qu'on avance ! Oula, bonjour, messieurs ! Bonjour, bonjour ! Ah, ouais, bien où est-ce ? Bien où est-ce ? Bien où est-ce ? Bien où est-ce ? Ah, piétine ! Voilà, boum ! Attends, la jambe ! La jambe ! Restes au sol ! Ah, mais non, pas là ! Oh, que c'est dur ! Oh, que c'est dur ! Voilà ! Ah, mais non ! Ah, et au bout du coup, t'as plus vite fait des fois de faire la tête, quand même ! Tu veux quoi, toi ? Boum ! Salaud ! Avancer ! Avancer ! Boum ! Merde, l'avance ! Allez ! Nickel ! Avancer, avancer ! J'avance au solo ! Ah non, si, il va ! Non, si, c'est bon ! On avance, on avance ! Le copinage progresse ! Allez, boum, mon copain ! Ça dégage ! Euh, par contre, par contre, par contre ! Ça avance à son rythme, quand même ! Eux, ils préfèrent bagarre avec les premiers dieux venus, plutôt que de bagarre pour deux rêves ! On n'a pas le même mood, les gars ! Boum ! Moi, j'ai un objectif ! C'est conquérir, j'ai pas ma time ! Merde, j'ai foiré de meuron, je suis dingue ! Ah, j'aurais pu en balancer un, pour une fois ! Allez, boum ! Deuxième ! Parfait ! Euh, on est bien ! On avance, les refs ! On avance ! Ah, il y a une clé ! C'est quoi la clé ? Attends, 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 attends ! C'est quoi la clé ? Merde, c'est pas ça ! Bon, tant pis, c'est pas grave ! On revient un peu ! Allez, boum ! Soy ! Dans le genou ! J'ai dit dans le genou ! Ah, dans les bourses ! Soy ! Une jambe ! Et... Deux jambes ! Mais non ! Mais les gars, laissez-moi frapper ! C'est pas sympa ! Allez, boum, moins un ! Bon, allez-y, finissez-le ! Vous allez avoir grave motivés ! Ah, là ! Boum ! Wouh ! Un peu brouillon-brouillon, la fight, quand même, hein ! C'est compliqué de tout Kala comme tu voudrais, Kala ! Bienvenue à ceux qui nous rejoignent ! Monsieur Abril, come back ! Assois, je fais ! Forteresse de Tamoir, c'est à nous ! Mais du coup, euh... Bah du coup, j'ai pas eu l'occasion de récupérer les trésors ! Fred, dépose tes armes et rends-toi ! Un, un ! Un, un ! Un, deux secondes ! Parce que je penserai jamais aller chercher la clé ! Une clé qui va me servir à je sais même pas quoi en plus ! Mais pas là, Andou ! Il y a une porte devant ! Mais tu forces ! Mais tu forces ! Tu veux péter quoi ? Il y a une porte devant ! Alors la popote, nope ! Ça par contre ! Ça ! Ça ! Là ! Merci ! Euh, ok ! Deux secondes ! Deux secondes, deux secondes, deux secondes ! S'il y a du trésor, je le veux ! Et ça aussi, DB ! Ah non, merde, je suis complet ! C'est ça ! Allez, ça devait être ça, nickel ! Tu sais jamais vraiment à quoi elle te sert la clé, en fait ! Un peu chiant, ça ! Euh... Ça ! C'est ça que je suis venu chercher ? C'est ça que je suis venu chercher ! Ok ! Alors, le roi ! Est-ce que c'est quand même le principal, non ? Ouais, si, hein ! Mais le pire, c'est qu'il tienne un village viking, en fait ! Bonjour ! Ah oui, c'est un Scali ! Une maison longue, en français ! Comment c'est moche, une maison longue ! On prend trois hommes et fouille derrière ! Regardez partout ! Fouillez ! Je vais faire rappeler Cheowulf, et lui dire que nous avons un trône pour lui ! Hum hum ! C'est pas forcément le trône qui l'imaginait, mais ça ira pour l'instant, je pense ! On vous accueille désormais ici ! Nickel ça ! C'est quoi ? Alors, attends, 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 attends ! Qu'est-ce qu'il manque ? Rendre compte à Ivar ! Euh, deux secondes ! Un emblème de clan ? Ah, d'accord ! Euh, deux secondes ! Deux secondes, deux secondes, deux secondes ! Ah ! J'aurais dû la lire ! Je pensais pas que c'était pour l'histoire, je pensais que c'était de l'histoire globale ! On fait tout, mais avec panache et fashion ! Je dis oui ! Tu connais ce symbole ? Un genre de dragon, non ? C'est le sceau de Tona. Apparemment, cette vipère est aussi en affaire avec Burgred. C'est bien la mercenaire qui aboyait sur toi à Repton ? Elle aide les deux camps dans cette guerre. Elle a pu lui dire des tas de choses. Lui vendre des secrets sur moi, sur Repton, sur nos plans. À quoi bon toutes ces cimes agrées ? Fabrique une nouvelle couronne, pose-la sur ta tête et voilà ! Tu seras le nouveau roi ! Ça ne se passe pas à ça, pas en merci ! Ouais, mais je suis à moitié d'accord avec lui, hein ! Notre piste est Tona, allons-y ! A-t-on vraiment besoin de Burgred ? Hmm... Tu étais l'un des feines de Burgred. Tu dois avoir une idée de l'endroit où il est. Burgred avait des cachettes, mais il ne m'en a pas parlé. Il est resté très discret, à juste titre semble-t-il. Tona est notre seule piste. Allons lui parler et découvrir ce qu'elle sait. Plutôt donner un coup de tête à ma hache qu'aller la voir. Elle aurait peut-être une meilleure image de toi. Nous avons le même père, Eivor, mais sa mère était une truie. Attends, quoi ? Retrouvez-nous au campement de Tona quand vous en aurez fini ici. Attends, Tona c'est la sœur de... de Ivar ? Eivor, un mot si tu veux bien. Attends, quoi ? Il y a quatre frères mais il y a une sœur aussi ? Je te rattraperai. Je vais rejoindre les frères à Eivor. Retrouve-nous chez Tona. Mais Ivar, moi je l'aime bien parce qu'il pense simple en fait. Et d'ailleurs c'est marrant parce que son profil est totalement l'opposé de ce qu'on avait dans la série Viking. Parce que justement dans la série Viking, c'est le fin stratège de la bande. Ce n'est pas un guerrier. Non, mais il le faudrait. Par l'épreuve ou l'entraînement. Cela viendra le temps venu. Mais tiens-le à l'écart d'Ivar. Et il n'a vraiment rien d'un mentor. Ivar ? Non, c'est sûr. Non, c'est clair. Déjà, il a besoin d'une coupe. Donc, rendez-vous chez le coiffeur dès que possible. Bon, alors attendez. Du coup, la zone est à moi. Euh... Quatre niveaux. On est déjà quasiment niveau 39, hein. Euh... Je voudrais savoir un truc. Dans l'arbre de compétence, ça ne sert à rien de spécialiser un domaine en particulier. Genre que ça soit l'ours, le loup ou le corbeau. Tu t'en fous en fait. C'est juste les capacités qui t'intéressent. Mais globalement là, tout ça là. Tous les pourcentages machin, c'est des trucs que tu finis par avoir à un moment. Grande épée, épée courte. Amélioration de maîtrise de la grande épée. Donc l'ours, c'est vraiment celui qui est bourrin. Celui qui porte les gros trucs. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le loup. Donc ça doit être la discrétion. Attends, je sais que j'ai du matos... Mais je ne sais pas à qui il appartient. Ça là. Armure de chasseur. Ça, c'est le loup. Donc loup, c'est quoi ? C'est discrétieux ? Donc ça veut dire quoi ? Que je me déplace plus vite et qu'on me voit moins peut-être ? J'ai du mal à tout comprendre, en fait. Hum... Guerrier loup, augmentation de la fureur à l'approche de la mort. Plus votre santé diminue, plus vous infligez de dégâts. Ah, c'est marrant. Genre capacité de survivant, en fait. Loup, c'est distance. Ouais, c'est ce que j'ai compris quand j'ai vu le tir précis. Ok, donc loup, c'est distance. Donc corbeau, c'est quoi ? C'est discrétion ? Ingestion maîtrise. Riposte. C'est-à-dire... Ah, c'est peut-être genre équilibré, en fait. Butin de corbeau. Ouais, c'est genre rapace, quoi. Tu viens derrière tout le monde, tu achèves tout le monde, et tu récupères ce qui a besoin d'être récupéré. Frisson, j'ai l'impression que corbeau, c'est équilibré, en fait. Corbeau, c'est furtif. Loup, c'est distance. Ours, c'est cora, quoi. Et bien, pour l'instant, ours, ça m'ira très bien. À un moment, de toute façon, je partirai dans tous les sens, je suppose. Mais pour l'instant, on sera bien. Permutation, ça, c'est rigolo, mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt, parce que j'ai pas vraiment d'armes pour échanger ou quoi. Par contre... Juste de santé. Non, pas vraiment. Parce que dans tous les cas, de toute façon, tu finis par mourir trop vite. Protection à bord d'un navire, pareil. Pas besoin. Maîtrise du bouclier, ça en avait déjà parlé, c'est non. Ça, c'est quoi ? Rache froide. Pas d'interruption des coups lors de l'exécution d'attaque au corps à corps. Ordinaire successive. Rechargement de l'effet après quelques secondes. En gros, ça veut dire que j'ai plus de barre d'endurance pendant un instant ? Non. Attends, c'est vachement bien, c'est ça ? Défense à une main. D'accord, la première attaque ne m'inflèche pas de dégâts si j'ai qu'une arme. Soin pour émination. Tu en es mis, reconstitue un peu de votre santé. Pas mal... Non mais je crois que je vais partir là-dedans. Ok, ça c'est quoi ? Marteau. Améliore l'efficacité au marteau. J'ai pas de marteau pour l'instant. Allez, boum. Et boum. On va très vite aller chercher ça. En vrai, ça a l'air d'être le feu. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc les pétants... Les pétances. Les compétences, c'est fait. Putain, je suis déjà quasiment niveau 40. Ça veut rien dire en vrai. Elle habite où la dame du coup ? Elle habite là. Après avoir appris que le chef d'un clan allié avait négocié en secret avec le roi Burgrid, Ewan doit l'aborder en tirer le plus d'informations possibles. Bon ! Au moins elle habite pas loin. Allons-y. Allons-y, allons-y. On a engagé quelque chose. On va aller au bout de l'idée. Opération Alliance, les enfants. Focalisé, c'est-à-dire... Mais tu veux focaliser quoi ? The fuck ? Mais du coup, vraiment, si je veux des armes, il va falloir que je commence à piller des... Des trésors, hein. Parce que là, les gars, euh... Genre, euh... J'ai pas grand-chose. J'ai mes H de départ, mais ça s'arrête là, hein. J'ai que dalle en termes de matos. J'imagine que c'est pas rentable acheter en magasin, comme toujours. Genre ça dépanne, mais c'est vite fait bien fait, tu vois. Mais euh... Est-ce qu'on voit la différence entre certains trésors qui donnent des armes et d'autres ? Parce que tous les trésors jaunes, c'est de l'argent, mais... Comment je sais ce qui va me donner des armes, en fait ? Et ça, c'est quoi ? Attends. Il est sur ma route, je veux aller voir. Bon, une fois qu'il fuit pas... C'est quoi le jeu ? C'est assez valala. Bienvenue. Déplacement rapide. Un nouveau point a été ajouté. Ah, super. Super, super. Opération Tuba. Ça, c'est trop pratique. Ah, mais non, mais il cataclope ! Ah, non, mais ça marche, en fait. Nickel. Je pensais qu'il allait nager. Eh, toi ! Raconte, c'est quoi ton histoire ? Bonjour. Pourquoi t'as un point d'interrogation ? Ah bah carrément, ouais. Les prix sont très compétitifs. Attends, mais il balance des infos, genre ? Oui, d'accord. De l'équipement, des livres de savoir, des lingots, des mystères. Oh, genre, il m'indique des trucs dans le quartier. D'accord. Je vais te montrer quelque chose. Sors ta carte. Carte mise à jour. Mais attends, mais c'est super pratique. Tic. Euh... Putain, qu'est-ce qu'a changé ? Oh non, c'est un enfer. Les gars ! Il m'a ajouté quoi ? Oh ! Pourquoi on voit jamais rien sur cette carte ? Ouais, du coup, j'ai compris à quoi ça servait, les points d'interrogation. Euh... Comment je trouve des armes, du coup ? C'est quoi ? C'est des artefacts ? C'est ça, là ? Confirme, les magasins, c'est de l'AD. Ouais, mais c'est toujours de l'AD, en fait. C'est toujours de l'AD. Généralement, dans les jeux, ça sert à vendre tes ressources, à acheter des minerais de base. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu finis par farmer, c'est long. Et le reste, vite fait, quoi. Et une encre bleue à 3 cm de toit. Mais ça, c'est pour... Ça, c'est pour une TP. C'est pour le bateau. Tu me racontes. Armes, armures, lingots, points de richesse. Non mais d'accord, il m'a ajouté des choses. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y avait déjà des éléments. Donc, je ne sais même pas ce qu'il m'a ajouté. Par contre, tu vois les trésors qui sont plus importants que les autres. Au sud, en bas. Et comment vous savez ? Ah, là ? C'est ça ? C'est ça ? Attends. En plus, il y a un zélote. Oh, attendez, attendez, attendez. Deux secondes. 1, point d'observation. 2, trésors. 3, zélotes. Si en plus, il n'a pas un bouclier, les gars, il y a bagarre. Je crois que je vais me fight avec un zélote à chaque fois. De toute façon, c'est bon. J'ai compris que les boucliers, c'était la merde. Donc, rapidement, si je n'y arrive pas, je vais les fuir et puis point barre. Le temps d'avoir ce qu'il me faut. Oh, flemme. Mais ça manque vraiment d'une capacité où tu peux arracher les boucliers. Attends, c'était le feu, ça, quand même. D'accord, ok. Ok, ok. Donc, le matos, c'est clairement des armures. Au moins, comme ça, c'est clair. En avant. En vrai, tu aimes bien le jeu ? Ça ne fait pas assez longtemps que je joue. Ça ne fait pas assez longtemps. Il y a de très bonnes idées, mais comme je disais, en fait, il faut tout réapprendre. Et c'est la première chose qui m'a surpris. Parce qu'en fait, au début, ça avait l'air tout gentil, tout calme. Et en fait, jusqu'à présent, tous les AC reprenaient des choses à l'ancienne à chaque fois. Alors que Valaray est vraiment le premier qui tente d'innover et de retirer énormément de choses. Et je ne sais pas, de repartir sur une base. Plus ou moins saine. En fait, c'est juste que je ne m'y attendais pas. Et forcément, dès le début... Oh, elle est tombée. Je me suis perdu. Je ne sais pas. J'aurais aimé plus de données sur la map. Ça, déjà. Peut-être plus d'infos sur comment fonctionnent certains trucs. Et genre... Ouais. En termes d'interface, avoir de la précision globalement, en fait. Alors, attends. Mon armure, mon armure. Ah, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est gardée. Donc, si je passe par là... De toute façon, je ne peux pas passer par là. Euh... Comment on rentre ? Alors, attends. Opération Assassin's Creed. À l'ancienne. Ouais. D'accord. Il y a des bougres. Il y a des bougres. Euh... Ah, je vois un escalier. Peut-être, c'est lié. Je ne sais pas. Finalement, ce n'est pas une copie d'Odyssée, comme le disent certains. Ah ouais, non. Par contre, vraiment, je voudrais bien savoir, du coup, pour ce qui est de la copie en question. Parce que, purée, j'en sors d'Odyssée, les gars, hein. Plus de senteurs, hein. Genre, je crois que je connais mon sujet, si tu veux. Ah ouais, non. Rien à voir. Rien à voir du tout. Déjà que Origin et Odyssée, ils étaient cousins sans être trop frères, tu vois. Mais en vrai, il y avait des choses qui se retrouvaient. Par contre, là, avec Odyssée, c'est le jour et la nuit, hein. Euh... Mince, comment je rentre ? Attendez. Euh... Il est où le tunnel ? J'ai vu un tunnel tout à l'heure. Là. L'un des deux. L'un des deux, ça doit être ça. Attendez. À mon avis, on va arriver par en dessous. Ah, fais voir, c'est où ? Ah, c'est là. Ah, mais c'est un ami, pardon. Alors, on va voir. Aha, on a quelque chose. On a... Oula. Quelque chose. Boum. Ok, ok, on va dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai trouvé qui n'a rien à voir avec ce que je cherchais ? Carte de trésor collectée. Ah. Ah. Mais non, mais c'est pas ça que... Oui, ok, très bien. Message de chasseur de trésors. Je mets fin à mes recherches. Il n'y a aucun trésor ici. J'ai dû fuiller tous les recoins de cette grotte. Quelqu'un l'a déjà emporté. Il ne saurait en être autrement. Peut-être devrais-je trouver... Peut-être en trouver-je en revenant plus tard. Avec un regard neuf, mais sincèrement, j'en doute. Attendez. Il y a un trésor dans la zone ? Attends. Il dit quoi, le papier que j'ai récupéré ? Parce que si c'est une énigme à l'ancienne, je connais. Et je ne suis pas sûr que ça m'avance. Ah ! C'est bien ça ! J'aime bien les cartes comme ça. Euh... Ok. On verra plus tard. Pour l'instant, on fleppe. Alors, va derrière la passerelle. Et tire sur la barricade avec l'arc. Attends, attends, attends. Je vais retourner là où il y avait l'armure. Quelle barricade ? Deux secondes, deux secondes, deux secondes. En fait, ça va. Des rations, tu en trouves. C'est moi ou ma barre de vie, elle a augmenté ? Oh, peut-être. Attends. Euh... Derrière la barricade. Alors, question. Quelle barricade ? Euh... Barricade, barricade, barricade. Quelle barricade. Arrêtez bien de pouvoir toquer et en faire sortir un pour qu'il ouvre la porte, genre. Ouep. Ça donne surtout des cosmétiques de bateaux, colonies ou autres. Ah non, mais on farmera les trucs comme ça, de toute façon, au bout d'un moment. Parce que même moi, ça va m'intéresser. Parce que c'est très différent, étonnamment. D'ailleurs, je pensais pas, mais il y a ce truc qui fait que, quand j'arrête de jouer... Là, c'est le troisième jour, donc je vous le dis, hein. Euh... Il y a quelque chose qui me donne envie de revenir chercher les trésors, tu vois. C'est sur PS5 ? Non, c'est les X. Euh... Va derrière le bâtiment, d'accord. Ouais, ok. Et là, du coup, je suis censé tirer où ? Là ? Non, attends. Attends, attends, attends. Ah, super, je suis mauvais. Euh... Ouais, pour l'instant, le jeu, il me plaît bien, hein. Juste... Bah juste, j'ai encore tout à apprendre, quoi. Grimpe sur l'arbre. MDR ! Ah bon ? Les gars, j'essaye ! J'arrive pas à grimper sur l'arbre, je suis mauvais. Attendez. Comment on est censé aller là, en fait ? Euh... Putain. Tout le monde n'est pas Connor qui veut, hein. Euh... Comment on grimpe, là ? Ouais. Faut pas une capacité pour grimper aux arbres. Il y a des cordes qui permettent d'y aller depuis le toit du bâtiment. Ah, oui. Et tire sur la grille. Oulala, quelle grille ? Oh, attends. T'es niveau combien, toi ? Attendez, attendez, attendez. Euh... Je crois que c'est lui. Non, si. Si, c'est lui. Niveau 90. Ok. Euh... Fais voir. T'as encore un bouclier. Mais tu te fous de ma gueule ? Mais c'est pas vrai. Mais quelqu'un m'avait dit qu'ils avaient pas tous des boucliers. Tu parles. Oh, quel enfer. Tu penses que Odyssée est plus longue, Valala ? Non, parce que 1 milliard de personnes me disent que c'est pas le cas. Donc je fais confiance à ma commu. Mais je pense que ça dépend aussi de ta manière de gérer les choses, hein. A mon avis, ça se vaut, hein. Ça se vaut, ça se vaut. Alors, attends. Ok. Et du coup... Et du coup... Là. Voilà. Mais du coup, comment tu grimpes là-haut ? Lire. Fais voir. Euh... Message agacé. Pour la millième fois, ferme ces saletés de fenêtres du fond. Tous les malfaiteurs peuvent voir à l'intérieur nos affaires, notre matériel et la malheureuse brindille qui barre la porte. Fais-le. Mais attends, mais quoi ? Non mais je vois, en fait, mais... Non. Mais attends, mais c'est incroyable comme feature, ça. Mais quoi ? Non, j'admets, par contre, je suis vraiment surpris. Le jeu se débrouille vachement bien, hein. En termes de... De feature et autre. C'est juste que, bah ouais, tout ça c'est un peu nouveau. Wesh, c'est génial. Ok, j'ai kiffé mon moment. C'est... C'est con, mais j'ai kiffé. Allez, boum. Allez, boum. Un cosson ! Meurs, cosson ! Meurs, cosson, meurs ! Ah bah, le cralouf. Ah bah, la craloufrie. Cœur d'animal. D'accord. Ils étaient faibles, hein. Ils étaient faibles. Putain, c'est chouette ! T'auras plein de fois des situations comme ça, où tu peux dégager les barricades des portes. D'accord, stylé ! Ok, bah c'est noté. Je saurais. Donc ça, j'ai compris, c'est des super coffres. Oh, joli. Joli. Bon, je crois quand même que mon coffre est bien meilleur. Euh, mon coffre, pardon, mon bouclier. J'arrive pas à dropper des choses bien, hein. C'est terrible, hein. On va voir. 47, 56. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Euh, attends. On va améliorer ça. Allez, boum. Non, attends. Il faut que j'en améliore qu'une seule, que je me concentre vraiment sur une arme. Comme ça, je suis sur mon coup. Je commence à comprendre, du coup. Donc, le forgeron, lui, il me rajoute des emplacements et il change le visuel et le niveau de rareté. Et les améliorations que je fais depuis ma poche, ça complète les petits carrés qu'il y a au milieu, là, qui permettent de rendre l'arme meilleure. Donc là, elle est améliorée jusqu'à 4. Et en gros, au maximum, ça doit être x10 ou un bail comme ça. Et ça, ça, c'est fabuleux comme arc, hein. Alors, du coup, si je pense à le faire, YouTube, alors, tout dépendra du rythme qu'on mettra pour cette aventure. Mais chaque semaine, il faudra que je pense à dropper dans le magasin d'Ubi. Euh, ok. On va aller chercher le point d'observation, du coup. Très bien, très bien. J'ai hâte d'avoir le truc qui va me permettre d'affronter les zélotes sereinement. Parce que... Je sais pas ce que c'est. Mais il me manque ze capacité pour faire la différence. Ils vont sortir un nouveau AC, je crois. Il y en a plein de prévus. Mais pour l'instant, le nouveau AC, on n'en parle pas vraiment parce que c'est un peu foireux, l'histoire. Il devait sortir depuis un sacré moment. Il n'est toujours pas là. On ne dit pas, hein. Il sera sûrement très bien, on l'espère. On n'a jamais eu vraiment à se plaindre pour ce qui est des épisodes principaux. Maintenant, euh... Ça se fait attendre, quoi. Attends, comment j'atteins le lingot ? Ah, ah, ah. Il est là, non ? Ah, encore un mystère. Là. Non. Ok, je te vois. Comment je t'atteins ? D'ailleurs, si tu veux pas être surpuissant des fois par rapport aux ennemis, il y a une option pour ajuster le niveau des ennemis. Oui ! Et d'ailleurs, j'ai cherché aussi s'il n'y avait pas une option pour l'endurance, j'ai pas trouvé. Donc, il y avait des personnes qui me disaient que c'était possible de retirer l'endurance, c'est pas faisable. Ou alors, j'ai pas vu. Mais, euh... Au pire, c'est pas grave, je vais m'y faire, c'est juste que... Juste que c'est dur, quoi. Euh, mince ! Attends. Ce jeu est fait pour que tu prennes mille heures à aller chercher chaque petit truc. C'est malin, hein, en vrai. Parce que, genre, euh... Bah déjà, moi, ça me motive, tu vois. Et puis, en plus, euh... Ouais, du coup, ça gratte. Tranquille, tranquille, tranquille. Ça fait gratter le timer de temps, hein. Et de TikTok, je passe à Twitch. Bienvenue, fifou ! J'espère que tu te plairas ici. Bienvenue à toi. Je vois l'étagère à bouger. Et je suis censé arriver d'où, en fait ? D'au-dessus ? Ah, là ! Euh... Là ! Et allez, trouvé ! Non, j'aime bien ! Ok. Ok, ok, ok. Je commence à bien apprécier le jeu. Pour l'instant, c'est intéressant. Pour l'instant, c'est intéressant. Allez, boum. On en parle dans plusieurs heures, les gars. Euh... Comment je sors ? Par là. Malheureusement, maintenant, je le savais, hein, mais, euh... Pour ce qui est de la map en elle-même, la Norvège, c'est sympa, mais ça reste une grosse zone montagneuse remplie de neige. Ça se voit beaucoup. Donc, forcément, les jeux qui se démarquent, il n'y en a pas tant que ça. Et en l'occurrence, je ne trouve pas que ce soit Valhalla qui soit très intéressant pour proposer une map... Charismatique, si tu veux, une map à la hauteur de sa licence. Et pour ce qui est de l'Angleterre, bah, bordel, c'est des forêts, hein. C'est des forêts, on le savait. Donc, euh... Pour ce qui est du monde qui m'entoure, je m'en doutais, mais, euh... Ce sera clairement pas mon préféré, ça c'est sûr. Je continue quand même de me dire que Origin avait la plus belle des trois maps, hein. La mythologie grecque, c'était quelque chose avec Odyssée, j'adorais le délire de l'Odyssée sur toutes les îles. Mais, par contre, euh... Les sables de Valhalla... Euh, de... De Origin, pardon. Oh là là. Il y avait un livre de Savoie. Oui, j'ai vu. Oui, j'ai vu. On va aller chercher. Mais il est pas... Il est pas là, maintenant. Il est un peu plus loin. À 100 mètres, genre. Alors, livre de Savoie. Là-bas. On va le chercher. Allez, va te briser les genoux, c'est pas grave. Voilà. En vrai, ça va. Tu fais une vilaine chute, mais, euh... Tu perds pas plus que ça. Non, franchement, ça va. Ouais. Bonjour. Tiens, 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 tiens. C'est bizarrement à la hauteur demandée. Ok. Ça se mette, ça ? Non. Oh, les salauds, ça recommence. Ok. Il y a un truc. Il y a un truc. Au niveau de l'exploration, je m'amuse bien, je vous avoue. Ah, je suis trop con ! J'avais pas vu que ça a explosé. Ah ! Ah ! J'ai brûle ! J'y brûle ! Non, c'est bon. Bienvenue, bienvenue à ceux qui l'enjoignent. Les gens sont motivés à aller sur Twitch aujourd'hui. Bah tant mieux. Tant mieux, ça soutient. Ça soutient de ouf, hein. On dira jamais non merci, hein. Empalement au harpon. Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est une compétence spéciale à bord du bateau, moi. Ah, c'est quoi, ça ? Piquez des Valkyries. Depuis quand j'ai ça ? Projetez-vous dans les airs et atterrissez sur un ennemi. Attends, c'est incroyable. Depuis quand j'ai ça ? Ok, nickel. Empalement au harpon. Alors, empalez un ennemi à l'aide du harpon et projetez-le dans n'importe quelle direction à l'aide du joystick. Les ennemis heurtant des objets ou d'autres ennemis subissent d'importants dégâts. Ah non, par contre, ça fait pas semblant, hein. Ça fait pas semblant. Ça te lâche fort dans l'univers, mais ça fait les choses pour de vrai, hein. Par contre, j'ai cru comprendre que ceux qui avaient joué et à Far Cry, les derniers, hein, et à The Witcher 3 étaient moins perdus dans le jeu. Alors, sûrement que ça s'inspire un peu de choses qui existent dans d'autres jeux. Mais les gars, moi, je joue pas à des Far Cry. J'ai pas fait The Witcher 3, donc forcément, je suis un peu perdu. J'ai quand même l'impression qu'ils font des jeux seulement pour les fans de la série. Bah, c'est-à-dire que quand t'es fan, en l'occurrence, ouais, ça aide pas mal, hein. Maintenant, les jeux en l'état sont très sympas. Euh... Mais, euh... Moi, c'est ce que je dis souvent. Pour moi, c'est des jeux qui manquent de... de peps, de finition, en fait. Tu aimerais qu'ils soient plus lyssés. Des fois, tu te demandes les choix, justement, qui ont été faits par rapport aux différents jeux. Parce que vouloir sortir un jeu tous les ans, voire tous les deux ans... Alors, attention, ça veut pas dire que c'est ça, le temps de développement. Parce que, encore une fois, genre, il y a plusieurs équipes chez Ubisoft qui se séparent l'étage. Donc, ça veut dire que, en vérité, chaque jeu a eu plus d'années de développement. C'est juste qu'ils sortent en quinconce, en fait. Comme, euh, Call of Duty. Je crois qu'il y avait, euh, une équipe qui s'occupait des... des jeux modernois phares. Ou un truc comme ça. Et il y avait, euh, une team Black Ops. Bah, c'est pareil, tu vois. Mais, euh... En gros, ils ont adopté cette formule de sortie-là. Le problème, c'est que Activision Blizzard ont peut-être plus de moyens. Donc, il faut les choses un peu mieux. Puis, c'est pareil, bah, c'est plus facile quand ton scénario, c'est un couloir. Et que t'as juste à te concentrer sur le matchmaking. Mais là, euh, avoir un univers dense. Cohérent. Avec du lore. Mais aussi de l'histoire imprégnée. Des personnages. Euh... Une durée de vie solide. Et plein de choses. Ouais, forcément, euh... Ça empathie sur plein de choses. Et donc, le jeu... C'est pas qu'il fait pas triple A. C'est juste que... Par rapport à la hauteur de la licence, je trouve que malheureusement, euh... Le travail est pas poliché comme on voudrait. Mais attention, c'est un reproche que je ferais aussi à la licence Pokémon. C'est un problème, les gars. C'est un problème de... Euh... T'as des studios qui choisissent de sortir des jeux moins régulièrement. Mais d'en faire des produits plus aboutis. Et tu as des studios qui... Euh... Doivent sortir des choses. Parce que, euh... Bah voilà, c'est leur système financier. Ils font ça comme ils veulent. Mais c'est dommage. Parce que nous, joueurs, on en pâtie, je trouve. Donc, les jeux sont cools. Mais jamais exempt de défauts. J'ai adoré Odyssée. Aujourd'hui, c'est mon préféré de la saga. Mais il avait clairement des défauts techniques. Et je continue de le dire, hein. Et euh... Et euh... Voilà, en pâtie aussi, hein. Origin est peut-être celui qui en pâtie le moins. Parce qu'il était le premier à proposer la nouvelle formule. De... De la licence et du gameplay. Mais euh... Ouais, en l'état, malheureusement, ils subissent tous un peu, hein. Même les anciens, hein. Même les anciens, hein. Ils sont pas exempts de défauts, hein. C'est juste que vous êtes nostalgiques. C'est Gurd ? Un problème ? Nous deux, nous allons voir Tona. Ivar et Hubert resteront ici. Mieux vaut que Tona pense que nous sommes seuls. En vérité, je crois que personne ne pourrait empêcher Ivar de lui fendre le crâne. Il n'a pas arrêté de remâcher ça en venant ici. Bien. On y va ? On y va. Ce ne sera pas long. À quel moment j'ai mis ma capuche, en fait ? C'est ta petite fortune pour qui enverra Tona chez elle ? Je risque de te prendre au mot. La presse que j'ai entendu a rép... Ton et les frères avaient un arrangement avec Tona. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une mercenaire. Nubeu avait besoin de ses hommes et de ses informations. Mais la situation a mal tourné depuis que Borgrade a été vaincu. À ma connaissance, Tona a un faible pour deux choses. L'argent et les vies bien raides. Ce qui n'incite pas à la loyauté. Si on ne peut lui faire confiance, à quoi sert-elle ? C'est à nous de le découvrir. On peut peut-être la satisfaire. Et dans le cas contraire ? Il va se tenir la tâche. Il va se tenir la tâche. En vrai, c'est une mercenaire. Tu lui donnes assez d'oseilles. T'inquiète, tu l'as de ton côté. Elle travaille pour le plus offrant. C'est un mercenaire. Si elle a l'air de t'apprécier, continue à parler. Elle est plus ton type, je crois. T'as pensé quoi, Black Flag ? Incroyable. L'un de mes épisodes préférés. J'aimerais trop le redécouvrir aujourd'hui pour voir s'il a bien vieilli. Ah, c'est elle qu'elle est chicomoisie. Ah, mais c'est elle, Tona ! Tu ma petite colombe ? Tu veux venir t'installer sur mes genoux ? Ah, mais non, attends, c'est pas elle qu'on avait croisé dans la tente tout à l'heure avec les Ragnarsson ? Non, 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 c'est pas elle. Euh... Appelle-moi Eivor, ou l'ami des loups. Pas petite colombe, sauf si tu veux mourir. C'est dans son cul que je vais fourrer les colombes ? Je vais en faire une volire de ton anus. ... pour t'acoquiner avec les Ragnarsson. La place ne manque pas par ici, si tu aimes l'argent. Nous sommes venus te demander de l'aide, pas des compliments. Ce que vous voulez, c'est savoir où est Burgred. Qu'est-ce qui vous fait croire que j'en ai la moindre idée ? Nous avons trouvé des lettres, des contrats. Vous êtes en affaire tous les deux. Que veux-tu ? Le roi paie cher mes services. J'aimerais pouvoir en dire autant de ces deux crétins de Ragnarsson. C'est moi que tu as en face de toi. Et je veux que tu me dises ce que tu sais. Dis ton prix. Très bien. J'ai besoin d'une autre vache. Elle parle meilleur. Tu n'as qu'à la payer ? Oh. Oh ! Ah mais ouais, bah ouais, je suis trop pauvre. Mais le pire, c'est que j'ai le charisme nécessaire, mais j'ai juste pas les sous en fait. Tu me prends pour une idiote. Je vous prends pour des mendiants en pleine détresse. Vous en avez l'éclat et l'odeur. Elle parle mal, mais à part le vrai. Donc ? Ah bah donc je repasserai plus tard en fait. Tu as entendu ce que j'ai dit ? J'aurai ce qu'il me faut d'une manière ou d'une autre. Ah merde ! Non, 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 non. Vous avez eu votre chance. Et si vous remettez les pieds ici, on vous mettra en morceaux. Ah non ! Donc là, je pourrais pas jouer au charisme ? Bien, ce n'est pas le résultat que j'escomptais. Ah mince ! J'espère que tu as une autre idée. Et bah on fonce dans le tas comme toujours. Tona tient avec ceux avec qui elle fait affaire. Si Burgred conserve des preuves, elle aussi. Et quelque part derrière ses murs. Faut se la jouer s'Assassin's Creed. Tu retournes auprès des frères. Faut se la jouer s'Assassin's Creed. C'est l'heure d'investiguer ! Gardez les portes fermées ! Si jamais ils s'approchent d'ici, tuez-les ! Alors, examinez le campement de Tona à la recherche d'indices. Aha ! Et voilà ! Là, c'est limpide ! Là, j'ai comme plein ! Euh... Bon, en vrai, euh... De toute façon, euh... Ça m'aurait évité de gâcher tous mes sous. Alors, attends. Sorry. Déjà. Ensuite. Ok ! Alors, attends. Euh... Voyons voir. Première fois qu'on fait ça, les gars. Oh ! Il y a du matos et tout. Oh là 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 là. Ils ont envie de piller. Ils ont envie de piller. Ça a l'air sympa chez vous. Oh ! Ça a l'air sympa chez vous ! Et maintenant, je vais où ? Là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Ragnarsson sont venus. Comme Tona l'avait pris. J'imagine qu'ils ne se sont venus d'accord. Eh ben, pour une enclume de 140 kilos vikings, franchement, on se déplace légèrement. Ça se fait, ça se fait. Et maintenant, je vais où ? Ah là. Ça va ! Pour l'instant, on les fasse chufu, il y en a, hein. Franchement, les gars, je suis surpris, hein. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent que c'est pas un jeu fait pour du Assassin's Creed, mais euh... Bon, je suis d'accord, on combat pas beaucoup avec la lame. Mais euh... Enfin, en même temps, c'est pas évident... De mettre des coups dans la nuque, hein. Surtout qu'on s'est pas nuqué, en vrai. Non. Je l'aurai pas. Je l'aurai pas, je l'aurai pas. Viens me voir, plutôt. Viens me voir. Viens me voir et je vais tenter de te nuquer. On peut pas siffler dans le jeu, je crois. Si. Si on peut siffler. Attends. Ouais, voilà. Si, si, pardon, 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 pardon. Vas-y, viens. Viens. Allez, boum. Ok. Et là, je suppose que si je... Si je fais péter la situation, c'est la merde. Les Vikings, c'est une hérésie, une armée d'abrutis qui voudrait des sterling. Ha, ha, ha. Je l'avais pas, mais ça, je l'ai. Bien vu, Joyka. Bien vu. Alors, euh... Oui, pardon. Bon, je pense que tous les indices que je cherche seront dans la maison longue, hein. Non. Enfin, je sais pas. Merci Harley Quinn pour le son. Merci pour le soutien. Neuf mois déjà. Merci beaucoup. Euh... Ah, une clé. Attends. Ah, la porte, elle est fermée. Porte barricadée. Ah, zout. Ah, zout, ah, zout, ah, zout. Tu fais quoi ? Tu... Tu mâcles toi ? Un peu couillon, le monsieur, hein. Mais les gars, j'ai pas activé l'option qui tue en un coup, hein. Comment ça se fait qu'ils... qu'ils sont accessibles comme ça ? Je pense que c'est parce que je joue en normal. Parce qu'en vrai, ça pose pas plus de problèmes, hein. Ah, attends. On va rentrer par là. Attends. Boum. Voilà. Ce sera plus discret qu'un coup de hache. Alors. Pille et coffre, déjà. Ok. Ensuite. Ça, c'est quoi ? Ça, ça m'aidera pas. Elle est où la clé ? La clé. La clé, là. Attends, c'est le gars qui l'avait ? T'as obtenu beaucoup de subs pendant l'aventure Odyssée ? Ouais, quand même. Ouais, si, quand même. Mais encore une fois, moi, je vis des réseaux, les gars. Donc, forcément, euh... En l'occurrence, les subs, c'est ce qui me permet de vous proposer des streams globalement tous les jours. C'est mon métier, hein. Alors, attends. En tant qu'ami des loups, euh... Est-ce que si j'ouvre une cage, on m'embrouille ou pas ? J'aurais bien envie d'essayer. En même temps, si je commence à foutre la merde maintenant... Attends, elle est où la clé ? Je l'ai perdue de vue. Elle est où la clé ? Merde, j'ai perdu la clé. Là. Oh ! C'est loin, c'est si loin. Ok. Mais bien sûr, mais tout le monde s'en doutait. Alors, on est d'accord que toutes les maisons longues ont un trou en haut où on peut pénétrer, on est d'accord, hein. Sorry. On va récupérer des flèches. Ok. Ah, merde, il est à l'intérieur. Oui, continue ton métier. Bah, écoutez, tant que j'aurai votre soutien, les gars. Merci à tous d'être présents, hein. On est de plus en plus sur les streams. Bah, après, je me doute, c'est les vacances. Ce mois-ci, on a fait un très bon mois. Pour moi, je veux dire. Y'a plus qu'un, hein. Y'a plus qu'un. Est-ce que je vais réussir à atterrir sur le fil ? Sorry. Ok. Ok, ok, ça pénètre, ça pénètre. Alors, on a une clé. Clé de la porte de Tona Stadia. Ça. Journal de Tona. J'ai vu l'intérieur de Repton et ce que les Danois y ont fait en si peu de temps. Difficile de croire que la ville a été saxonne un jour. L'armée des Ragnarsson est bien menée. Nous tenir entre elles et le trône de Merci nous condamnerait à mort. À la place, nous allons nous tenir en bordure, amasser les secrets, tâcher à obtenir le plus possible de chaque camp. C'est un jeu dangereux mais auquel nous excellons. Ouais, leur but, c'est de survivre comme ils peuvent, quoi. Je vais pas libérer le tigre, hein. Je... Non. Euh... Alors, attends. Parce qu'au-delà de la clé, d'accord. Mais ensuite... J'ai envie de tous les massacrer pour aller chercher les trésors, moi. Ça m'embête un peu. Mais on est propre, genre. Ah, 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 ah. Ils sont pas tant que ça dans la maison longue, hein. Et boum. Boum. Ok. Bien. La maison longue, c'est fait. Je sais pas ce qu'il fait. On va dire, il pisse. Allez, boum. Boum. Voilà. Bon, 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 bon. Euh... Des infos. Des choses. Dites-moi, dites-moi. Examinez le campement. Examinez le campement. Vous êtes marrant, hein. La clé, m'ouvrez un truc tout à l'heure. Euh... C'est où la maison de Tonastadier ou je sais pas quoi, là ? Ouais, non, je stream pas les dimanches en général. C'est le seul jour que je prends pour, euh, ne... Ne pas streamer. Comme ça, j'en profite pour être un peu avec madame. Super ! Bah, euh, ça m'avance pas des masses, hein. Attends, mais il faut que je fouille toutes les huttes comme ça, là ? Euh... Oh, la foire à d'en devenir. Oh, la foire à d'en devenir. Ah, mais je peux aller en dessous, en fait. Attends. Attends, 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 attends. Euh... Moi, je voudrais bien le boucan de savoir, mais alors, pour y accéder... On m'attaquera à vue par ici. Ah, ah, super. Je... Je sais pas comment aller chercher le livre de savoir. Et en fait, le problème, c'est que si je commence à trop... Ah, attends. Là. Là. Là, là, il y a un escalier. Ouais, ça me parait un peu loin quand même. Non, ça me parait trop loin. C'est pas ça, c'est pas ça. Ah, je suis perdu, je suis perdu. Ok, est-ce que j'ai trouvé un truc ? Ah, peut-être. Bonjour. Ok. Ok, ok, dans les profondeurs, ça avance. Les gars ! Je veux pas porter le genou, non, mais j'ai l'impression que ça se passe bien. Ok, super. Les tredors. Capuche de chasseur. Et bien voilà ! Comment ça se passait les choses ? Ah, ah, ah. Est-ce que c'est ce que je cherche ? Allez, dis-moi. Oh ! Lettre d'Ivar. J'ai battu ton émissaire à cause de l'inanité de tes demandes. Il a eu le cul de tout rouge à l'air. Il risque d'être devenu violé d'ici à ce qu'il te rejoigne. Et si le message n'était pas assez clair, je le renouvelle ici. Nous te payons en marchandises. Le Wergel de Burgred nous appartient. Ça ne te plaît pas ? Viens agiter tes mamelles pendant ta reptone. Ça épargnera une autre oracle à ton émissaire. Oh, et si tu trouves que cette lettre sans lapis, c'est normal. J'ai pris plaisir à l'arroser personnellement. Damn. Ok, c'était drôle. C'était pas ça que je cherchais. Oh, zout ! Zout, zout. Non, c'est pas vrai. Bon, j'ai trouvé le trésor, mais... Salut Basim, merci pour follow. Yo, yo, les gars. Je suis le gars qui commande tes redifs depuis 24 heures sur Odyssée. Je viens de finir le LP sur la lame de Darius. Ah, un plaisir, ça. Merci pour tout. Bah, écoute, j'espère que ça t'a plu. Euh, ouais, bah super. Bah, j'ai trouvé un trésor, mais c'est pas ça que je cherche, hein. Ivar, il pense simple. Moi, j'aime Ivar, les gars. Moi, je vous dis, les gars, Ivar, c'était déjà, avec Bjorn, mes reufs préférés dans la série. Là, il en démore pas. C'est un tout autre profil, mais ça fonctionne. Euh... Uh oh. Attends. En vrai, j'ai pas tâté. Est-ce que je peux pas apprendre des choses avec Sinin ? C'est la giga-D, hein. C'est la giga-D. N'empêche, c'est un système intéressant. La maison de Tana. Ah. Je pourrais y trouver quelque chose. Ça y est, on a trouvé. Eh ben. En fait, dès que t'apprends que le jeu... Quoi ? Non, mince. Boum. Ok, c'est bon. Ouais, une fois que tu comprends que le jeu te laisse te débrouiller, là, tu te mets à jouer de la bonne manière. Hum hum. Ah ah. Ça me cherche ou... Allez vite, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Vite, vite, vite. Vite, vite, j'ai dit. Putain, redescends. Oh, merci. Ah ah. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, proposition du roi Burgred. Elle a dénommé Tona. Euh, tu auras remarqué que la quantité d'argent importé à ton campement représente une somme considérable. Le roi Burgred te demande en échange un menu service. Être ses yeux et ses oreilles à Repton. Écoute tout particulièrement ce qui se rapporte à l'Ais de Cêtre et au fort de Templeburg. Si tu apprends que ces régions font partie des projets des Ragnarsson, dissuade-les d'y intervenir et informes-en immédiatement la monarchie. Fais ceci pour le roi et tes coffres déborderont. Un noble serviteur du seigneur roi de Bercy. D'accord. Je tiens peut-être à quelque chose. Bien, parfait. On dirait que Burgred a payé Tona pour éloigner les Ragnarsson des données. Ce sont peut-être ses cachettes. Mais dans laquelle... Tona... Merde, 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 merde. Je dois retourner. Boum. C'est pas grave, tant pis. Euh, ok. Bon, ça s'est pas trop mal passé la discrétion, m'empêche, hein. Euh... J'ai pas réussi à voir par contre le livre de savoir, ça, ça m'embête. Je sais pas où il est. Guide-moi, c'est lui. Ah, il est là. Ah, mais il est là, en dessous. Et le problème, c'est comment tu vas en dessous, en fait. Moi, je veux bien, hein. Si j'arrive à trouver un moyen d'aller chercher, mais j'ai déjà été chercher le coffre d'équipement. Le livre de savoir. Euh, peut-être qu'il faut passer par la maison longue, j'ai juste pas vu, hein. Yo, tu comptes faire les DLC, je compte tout faire. Je compte tout faire. Mais dans l'ordre. Je vais pas me rajouter des tas de choses compliquées alors que je viens tout juste de débuter, les gars. L'accès à cet endroit est interdit. Ah bon ? T'as remarqué que maintenant, toi ? Maline, il va en maline, hein. Et ouais, mais là, il y a un truc. Dans les profondeurs des ténèbres. Ah merde, ça a repopé. Ah mince, ça a repopé. Euh, attends. En vrai, une pépite ce jeu. Plus de 500 heures de jeu totalement platiné. Le moindre DLC poncé dans tout le sens. Bien, wesh. Bien, wesh. Non, mais je sais pas comment aller chercher... Comment aller chercher le livre de savoir, ça, mon bête. Bon, je pense que je vais juste... Passer, puis on verra plus tard. En vrai, je me dis que dans l'une des maisons, il y a forcément un passage secret, tu vois. Mais est-ce que j'ai la foi de chercher ? Ouais, en vrai, oui, c'est le début, bordel. Il me faut des caps, hein. En fait, ce qui me gêne, c'est que je suis sûr que c'est dans cette maison. Je sais pas, je la trouve bien positionnée, tu vois. Eh, peut-être pas, finalement. Allez, boum. Allez, boum. C'était pas celle-là ! Putain, c'est pas vrai ! C'est bon, là ? Ouais, c'est bon. La maison d'à côté ? Les gars, il y a un passage, je sais pas où il est. Ou alors, il faut sortir totalement du fort et il y a une grotte en dessous. On reprend les escaliers. C'est peut-être là où il y avait les escaliers. Mais j'y suis allé ! Vous pensez, j'ai loupé un truc ? Oui, bah c'est possible, de toute façon, ça me ressemble bien, hein. De toute façon, en même temps, c'est la seule chose qui avait l'air de se rapprocher de la hauteur. Oui, bon bah vas-y. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Attendez. En finesse, en finesse. Allez, tic, 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 tic. Je ne dois pas être vu par ici. Soi ! Ok, bon, ça s'est bien passé. Alors, bon, on retourne dans les profondeurs des ténèbres. Donc j'aurais loupé ici. Je suis même pas étonné, en plus, en vrai. Si je l'ai vraiment loupé là. Mais on le voit, en plus, il est là ! Bordel, comment j'y vais ? What the fuck ? Ou alors c'est à cette hauteur là ? Euh... Non. Il était bon, en vrai. Attends, attends, attends. Putain, mais il est là. Il y a un passage secret que j'ai pas vu tout à l'heure. Il y a un passage secret, il y a... Ah, les fourbes ! Ah, les fourbes ! Non, mais je suis juste un putain d'aveugle. Ah mince, j'avais pas vu. Bien, ouais. Mais c'était sûr ! Mais c'était sûr ! Diversion par corbeau. Oh, stylé. C'est bon ? Euh, aptitude. Euh... C'est là. C'est bon. Raconte. Raconte, te dis-je. Faites appel à Céline, votre corbeau, pour brièvement distraire vos ennemis. Let's go. Ça part. Euh... Question. Question-réponse. Est-ce qu'on peut, rendre compte à Sigurd ? Est-ce qu'on peut se TP en dehors, si on est dans une zone ennemie ? On peut se TP en dehors. Et bah voilà. Ah, il y a le même souci d'affichage que l'Odyssée. Genre, tu sais, quand t'appuies, tu restes appuyé pour TP. Là, c'est la même. Ça bug aussi. Ok, parfait. Parfait, parfait. Euh... C'était évident, mais on était trop cons pour comprendre. Ah, tes souhaits. Je pensais à la même chose, mais en français. Exactement ce qu'il a dit de monsieur. Mais pas en Norvégie. Kiki ! Ah, re-kiki. Allons-y. Cataclope, cataclope, cataclope. Mais du coup, je suis bien content de ne pas avoir payé moi dans cette histoire. Parce qu'on l'a bien géré, je trouve, la zone. Bon, je me suis fait spot-head, mais en l'état, ça marche pas trop mal, la lame. Après, on va dire que ce qui me gêne un peu avec la lame dans ce jeu-là, mais j'avais un peu la même avec Odyssée. Odyssée encore ! Non, ça allait parce que t'avais une vraie animation brutale. Là, elle fait un coup horizontal et en fait, genre, c'est censé tuer l'ennemi. Oui, bon, si tu veux, on va dire que tu lui as coupé les guiboles. Mais, euh... Ouais, un petit coup dans la nuque, tu vois, ça aurait été sympa. C'est un ensemble de choses qui manquent de finition, en fait. Ça m'embête, hein. Ça m'embête. Mais pour l'instant, là-là, moi, je trouve ça bien. Rebonjour. Je pense que ça dépend de la manière de jouer, si effectivement, vous foncez dans le tas. Oui, les gars, oui, les gars, vous cherchez, hein. Dis-nous que tu as appris quelque chose. Yep. J'ai appris plein de choses. Letzestre est le fort de Temple Bro. Que savez-vous de ces lieux ? Hmm. Letzestre est un grand village. Et Temple Bro, c'est une vieille fortification, Guerre Plus. Burgred peut se trouver aux deux endroits. Nous devons les examiner et s'entarder. Et qu'est-ce qu'on va faire de Tona ? Je suis prêt à parier qu'elle écrit déjà à Burgred en proposant de lui dire ce qu'elle sait contre de l'argent. Mais encore une fois, c'est au plus offrant. Donc ça veut dire qu'une fois que son contact sera mort, elle aura plus de frais. Donc ça veut dire qu'on pourra la manipuler comme on veut. On peut en faire ce qu'on veut, Tona. Tant qu'on a des sous, je veux dire. Elle nous parle mal parce qu'elle est contre nous. Ok, donc on a deux endroits où aller. Et l'un des deux se trouve Burgred. Bon. Euh, raconte. Quête terminée, marchandage. Let's go. Montre-moi, montre-moi. Plusieurs quêtes acceptées. Ah oui, ça compte comme deux quêtes à part. Alors, il va lui parler. Parlez à Sigurd. Attends, non, ça dépend c'est quoi le plus proche en fait. C'est où ? C'est là. À côté d'un point d'observation, ce qui m'arrange bien. Et l'autre, il est où ? L'autre bout du monde. Ouais, tu sais quoi, j'ai fait mon choix. Euh... On va se TP là déjà. Ouais, tu peux faire le style de combat d'Odyssée ou de Valhalla ? Mais en fait, c'est même pas comparable parce que c'est très différent. Euh... Odyssée compilé le mieux ce côté euh... Action, enchaînement, features de super compétences et tout. Et Valhalla est déjà très différent manette en main. Parce que tout est moins euh... Comment on peut dire ? En fait, j'ai terminé Odyssée et j'ai enchaîné sur Valhalla. Donc tout ça, c'est très frais pour moi. Odyssée, t'as une certaine lourdeur. Mais une lourdeur qui fait plaisir parce que tu sens l'impact. Ça percute dans la manette en fait. C'est comme dans les jeux de shoot. Tu sais quand euh... Quand euh... L'aspect shooter est bien foutu. T'as la sensation euh... Avec un fusil à pompe d'avoir une bonne arme. T'as la sensation avec un pistolet d'avoir quelque chose d'efficace. Genre ça tremble, y'a des vibrations. Le ressenti est bien. Et ben Odyssée, c'était ça. Y'avait euh... Pas mal de... De bonnes choses qui faisaient que manette en main, c'était... C'était super bien foutu. Et en fait, Valhalla, y'a pas tout ça. Valhalla, c'est plus souple. Et ça se veut euh... Moins euh... Moins dynamique. Mais plus nerveux en fait. Et vu que j'en suis qu'au début, euh... L'idée des compétences et tout, c'est sympa. Apparemment, on peut les augmenter jusqu'à x2 pour l'instant. Peut-être x3 plus tard. Peut-être euh... Même encore mieux. On verra bien quoi. Mais pour l'instant, c'est différent. C'est même pas comparable en fait. Avec Odyssée, j'ai l'impression de jouer à un jeu d'action. Euh... Et avec Valhalla, j'ai vraiment l'impression de jouer à un Souls. Donc pour l'instant, je me bats que avec des petites hachettes. Donc j'ai vraiment pas de quoi euh... Euh... Tester vraiment d'autres trucs pour l'instant. Quand j'aurai d'autres armes, on verra un peu. On va dire qu'en terme de gameplay pur, je préfère Odyssée. Parce que euh... Bah j'ai maîtrisé le truc et que en vrai, ça dynamise pas mal. Genre t'enchaînes des giga combos, tu connais, t'as tes habitudes et tout machin. Valhalla euh... C'est plus exigeant. Mais en même temps, il y a un petit côté grisant quand t'arrives justement à gérer une situation, tu vois. Genre, j'ai pas aimé la première fois que j'ai croisé le zélote. J'aime toujours pas parce que... Bah pour l'instant, je sais pas comment passer leur bouclier. Je sais pas ce qu'il faut. Mais en vrai, les combats sont satisfaisants. Ils sont lourds. Ils sont lents, peut-être trop lents, peut-être en normal. Je pense qu'il faudrait monter d'un cap de difficulté. Le problème, c'est que ça tue trop vite et que pour l'instant, je maîtrise rien. Mais euh... C'est très différent. Hein, c'est très différent. Si tu m'avais demandé entre Origin et Odyssée, je t'aurais dit Odyssée. Mais vu que Valhalla fait les choses un peu à sa manière... Ah pardon, c'est une zone de méfiance. Donc ça veut dire que si je fais de l'AD, on va me foutre sur la gueule. Hum... Non, pour l'instant, les deux sont sympas. On en reparle dans plusieurs heures quand j'aurai des capacités, quand on aura maîtrisé plus de choses, quand ce sera plus nerveux, tu vois. Parce que là, pour l'instant... Non mais attends, stop. On chiant dans ces zones, là. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix, je dis. Ah mais c'est une zone interdite, d'accord. Elle arrête. On va vite se prendre nos points d'observation. Et ensuite, on retourne chercher la quête. Qui est juste à côté en ville. Super. En fait, dites-vous, les RPG, c'est toujours un peu comme ça. Au début, tu plafonnes un peu parce que c'est la découverte. Et le jeu ne te donne pas tout dès le début parce que sinon, genre, tu n'as plus rien à découvrir assez vite. Mais, ouais, on va voir en allant ce que ça va. Ce que j'aime moins avec Valhalla, mais là, ça commence à le faire, c'est qu'au début, on te balance plein de features, mais sans t'expliquer comment ça fonctionne, en fait. On te dit, voilà, ça c'est ton bac à sable. Bienvenue dans le monde de Valhalla. Débrouille-toi. Ok. Euh, ok. Et effectivement, effectivement, c'est comme ça que ça se passe dans les Souls-like. Donc, euh, ça fait encore un pseudo-point commun. Donc, c'est de l'inspiration, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la même chose. C'est juste que, euh, bah, je ne m'attendais pas à ça. Parce que c'est le premier jeu qui... qui prend la décision de marcher dans ce sens-là. Donc, euh, pourquoi pas ? Allez, à leur trouver Ivar. Ivar, le nom des OC. Alors... Par contre, je trouve le monde moins intéressant. Mais, euh, voilà, quoi. C'est une Angleterre, euh... Une Angleterre sale. Une Angleterre de misère. Euh, rien ne va. C'est la guerre de partout. Genre, tout se ressemble un petit peu. Bah, parce que c'est, euh... C'est très occidental comme terre. Enfin, euh, voilà. C'est médiéval, quoi. Allez, on attaque par derrière ! C'est ultra, euh... C'est ultra classico. Mais il fallait bien avoir de ces choses-là aussi, hein. Boum ! Boum ! Euh... Il est où, mon Ivar ? Oh, mais les gars ! Les gars ! Allez, boum ! Ah, t'es mort, là ? Ah, d'accord. Espèce de naze. Corbeau indisponible. Ah, qu'est-ce qui se passe-t-il encore ? Je voudrais bien chercher mon copain. Je ne sais pas où il est. Il va ? Oh, attends, il y a une armure. Je ne la voyais pas avant l'armure. Attendez, deux secondes. Deux secondes, deux secondes. Et il y a que dans ces trucs-là que je vais pouvoir me dropper une épée à un moment, là ? Oh, là, 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 là. Par contre, ouais, le système d'armes, autant il y en avait peut-être un peu trop dans Odyssée. Genre, tu en avais dans tous les coffres. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, genre, c'était plus ridicule qu'autre chose. Mais là, je ne serais pas contre un peu plus, quand même. C'est vrai que je ne croise pas souvent des armes pour un monde qui en utilise quand même beaucoup, tu vois. Pas tes souhaits. Alors... Ah, c'est là. Ah, c'est là. Comment je fais ? Attends, attends, attends. Les profondeurs, les profondeurs, là. Merde, pas là. Pas là, j'ai dit. Est-ce qu'il faut... Ah, c'est toujours pareil. Est-ce que je ne cherche pas un trou, un puits ? Une entrée quelque part. Après, le fait d'avoir mis moins de matos, peut-être que ça veut dire que tout est plus unique, tu vois. D'ailleurs, il y a une limite de matos ou pas dans le jeu ? Parce que quand j'ai appris qu'il y en avait une dans Odyssée, ça m'a bien surpris aussi. Non mais les gars, foutez-moi la paix, c'est chiant. Genre vraiment, je suis dans une zone de méfiance. Ok, mais fermez-la. Ouais, d'accord, ok, je suis un viking puant, je suis un païen, si tu veux. Maintenant, lâchez-moi la grappe. Euh... Mais comment je vais en bas ? Attends, faut pas que je me coltine 180 mètres quand même. Ça me paraît vachement loin. En gros, ça me paraît vachement loin votre histoire. Quoi que... Ouais, il y a une limite. D'accord. Bon, on verra, hein. Ça se trouve, on l'atteindra jamais, hein. Hum, 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 hum. Allez, 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 allez. Mais attends, mais je suis même plus en ville, là ! Tu vas pas me dire que c'est ça qui mène à mon armure, quand même ? Enfin, au truc que je veux récupérer. Tu peux-être, hein. En même temps, je vois pas trop ce qu'il y aurait d'autre à récupérer, ici. Alors ! Que se passe-t-il ? Hum, hum. Ok. Oula ! Fantôme ! Ah putain, j'ai eu peur. Par contre, j'ai hâte de voir ce que, d'un point de vue fantastique, le jeu va me proposer, tu vois. Ah, je suis curieux ! Parce qu'il y a toujours cet aspect-là, du coup, je me demande. Ah, ah, on revient vers l'armure, on revient vers l'armure. Ok. Ah, ah, où suis-je ? Ah non, me dis pas. Attends, quoi ? Mais non, mais, j'ai développé un truc, là. Moi, je suis au tout début du jeu, pour l'instant, j'aime bien. Ah, mais moi aussi, moi aussi, hein. Il faut juste déconnecter tout ce que tu sais des anciens jeux, et en vrai, ça passe mieux, je trouve. Hum, 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 hum. Il n'y a pas de limite, je pourrais avoir tous les équipements sur toi, let's go. Euh, bah, je sais pas ce que je dois venir faire ici. Ah, ah, c'est quoi ? Bonjour. Objet romain collecté. Oh ! Oh, d'accord. Ok, j'ai trouvé un artefact. Euh, yes ! Level up ! Ah, presque. Fait chier. Ah, par contre, comment je le drop, lui ? Dis donc. Eh ben, eh ben, eh ben. Faut le vouloir, son matos, hein. Faut le vouloir, son matos. Euh... Il est là. Peut-être là-dedans. Peut-être là-dedans. Ou euh... Ouais, je vais aller voir au niveau de la muraille aussi, derrière. Les objets romains, tu pourrais les donner à quelqu'un. Ah ! Ah, un passionné. Ou un gars qui sert l'histoire, genre. Euh... Je pense pas que ce soit la... Ah, quoi que. Ah, dommage, j'ai cru. Non, c'est pas là ? Ok. Bon, je continue quand même de me dire que ça aurait pu être une bonne entrée, hein. Je vais la voir, mon armure. Je l'ai vu, je la veux. Elle est juste là. Ou alors, faut peut-être que je passe par ce bâtiment, genre. J'ai même pas essayé de rentrer là-dedans, en fait. S'il faut... Ah, s'il faut, il y a peut-être une entrée en sous-sol, genre. Attends, attends, attends. Ce serait logique que dans le plus grand bâtiment du village, il y ait de quoi accéder au trésor du coin. Est-ce qu'il y a moyen de moyenner ? Ouais, on sait, ouais. Alors, la pénétrance, ça fonctionne comment ? Voyons voir. Trop petit. Euh... Ah, ah, attends. Un balcon, c'est pas dodin, ça ? Si ? Oui, non ? Oh, bah alors, il y a des mecs à l'intérieur ! On peut rentrer. Ha, ha, ha ! La discrétion. Soy ! Ok. Ninja. Ninja de la furtivité. Je suis tellement bon... Quoi ? Ah, merde, il regarde vers moi, je pensais qu'il était de dos, genre. Oupsi. Boum. Ender. Dommage. C'est pas discret, ça. C'est pas discret, ça. Merde ! Ah non, c'est verrouillé ! Attends, attends, attends. C'est bon ? C'est bon, tranquille ? Attendez, attendez, attendez. Ça s'alarme un peu dehors, là. Euh, ok. Attends, j'ai trouvé... J'ai trouvé, je crois, euh... mon trésor. Ça doit être derrière ça. Mais comment je... Comment je joue ça ? C'est verrouillé de l'autre côté. Eh, c'est... C'est pas évident, votre histoire, là. Parce que moi, je veux bien tout faire péter, mais... Putain, mais c'est sûr, c'est ça. À 45 mètres, c'est dans le bon sens, en plus. Au moins, les jeux qu'une partie annexe, c'est les meilleurs avec un Grand Pen World. Ouais, mais des fois, quand c'est trop grand, c'est trop chiant. T'as des jeux qui font ça pas forcément très bien, quoi. Après, Ubisoft, c'est leur recette depuis un moment, mais... C'est vrai que quand c'est trop, c'est trop, quoi. Porte barricadée. Eh ben, je ne sais pas comment elle est là. Ou alors en passant de l'autre côté, mais du coup, ça voudrait dire que ça, c'est une sortie. Et que le trésor que je cherche, il est accessible par je sais pas où... Attends. Attends, attends, attends. On peut aller au-dessus, là ? Là. On peut aller là, non ? Euh... Ouais, 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 ouais. On peut aller là. Ça filoute, ça filoute, ça filoute, ça trouve des choses. C'est pas sûr de son coup, mais... Ah... Ah... Non, je sais pas. Ah non, non, ça mène à rien. Non, mais je sais pas comment faire. Je vais essayer, euh, je sais pas. Attends, je suis trop con, je viens de voir. Ah, mais yes, en fait. D'accord. Ok, pardon. Non, ça se mêle bien dans le décor, au moins. Hum-hum. Hum-hum. Ok ! Eh ben... Ça y est, bienvenu à la Twin City. Et en même temps, let's go, la pièce d'armure ! Ouah ! T'auras pris ton temps, toi, hein ! La colère de Skadi. Ah, putain, et le pire, c'est que j'aime mieux. Oh là là, terrible. Ça va, c'est pas galère d'avoir une épée, hein ? Ok, on va pas ouvrir la porte. Hey you ! Allez, salut mon copain. Parfait ! Euh, il va ! Non, parce que c'est l'objectif. Il va le passer. Ça va, j'ai pas pris 15 minutes pour ça ! Hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum. Il y aura des sessions, on va faire que ça. Me jugez pas, d'accord ? Ah, Ivar, Ivar, Ivar. Il est où, monsieur Ivar ? Ah, là, c'est où j'étais tout à l'heure. Ah, là-bas. Là-bas, non ? Super, un poivreau. Euh... Ivar ? Il est dans le coin, mon copain ? Ah, il est là. Ok, trouvé. Bon, Ivar, désolé. J'ai mis le temps. Une bonne journée. Il fallait que j'aille chercher du matos. Eh ben, c'était pas facile, tout ça, hein. Je pense que, vraiment, YouTube, je sais pas ce que tu vas en penser de cette aventure, mais ce sera pas... celle qui sera le mieux rythmée pour ce qui est de suivre l'ensemble des choses, hein. Est-ce que ça va tellement casser les rythmes tout le temps que, genre, ouais... On va faire les choses au mieux, on va faire les choses au mieux. Alors, Ivar, raconte. Raconte, je te dis. Raconte ! Tu tombes à pic ? On aurait mis cet endroit à sac sans toi. Oh, bah, j'étais déjà en train de le faire. Qu'est-ce que tu as vu ? Beaucoup de soldats, désolé, venus de chariots. Cette fouine de Burgred est là, j'en suis sûr. Tu vois les bains, là-bas, et cette église ? J'y ai envoyé un éclaireur. Il devrait revenir d'un instant à l'autre. Au fait, on sait qu'on peut voir les ressources pour le village. Non. Parce que je voudrais bien savoir si j'ai assez pour... Il y a des tas de choses qu'on n'aurait pas à faire si on se bornait à tuer les rois. Pour l'atelier naval. Et à cause de mon frère aujourd'hui, on en couronne. Qu'est-ce qu'il se passe entre Hubeu et toi ? Bah, c'est une rivalité pour savoir qui est le meilleur, genre. Ah, je choisirais pas de camp. Hubeu a ses méthodes et toi les tiennes. C'est indéniable. Mais je n'ai aucune préférence. C'est faux. Tu es là pour laisser ton empreinte. Je sais ce qui anime les jeunes Drengir. La destinée. La quête de gloire. Les jeunes Drengir. C'est quoi, ces guerriers corbeaux ? Je connais les gens qui te ressemblent, amis des loups. Mais je m'inquiète moins de l'avenir que toi. C'est fini pour ton éclaireur, je crois. Soit on l'a tué, soit il a fui. Laisse-lui une chance. Il ne faut pas qu'il nous voit, sinon Burgred filera de nouveau. Reste ici à attendre ton éclaireur. Moi, j'y vais. Allons-y fouiller l'église. Oh non, tu te fous de moi ? C'est pas de là où je viens ? Oh non. C'est où j'étais à deux secondes. On va commencer par les bains. Ah non, mais c'est toute ma vie, ça. Toute ma vie, toujours pareil. Je commence toujours par la fin. Est-ce que c'est vachement plus intéressant, il paraît. Voilà, attends. Ah, c'est ça les bains. Ah, c'est des vestiges de bains romains, non ? Ah ouais. Ouais. Putain, sympa. Messieurs, bonjour. Non, m'embrouillez pas, soyez gentil. M'embrouillez pas, soyez gentil. Ouais, ouais, venez me parler, venez me parler. Arrive à me suivre déjà. Voilà. Par contre, ils sont couillons les bourgs. Ok, alors attends. Attends, 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 attends. Fouer les anciens bains, d'accord, mais euh... Ils sont combien au final ? Trois en intérieur et tout le reste dehors ? En vrai ? Oh oh. Oh merde, oh merde. Oh merde, oh merde. Euh, attends. Ok, il est resté à l'étage du bon côté. Merde, il va me voir. Ah mais non, mais oui, mais forcément, bah oui, je... Putain, mais pas de bol. Voilà. C'est bon ? Oh ! Oh, tout juste. Oh, tout juste. J'ai de la chance parce qu'en fait, je crois que je les tue assez vite. Pour pas que ça foute le zool. Bah voilà. Euh, clé de la porte de... Le de cestre, d'accord. Euh, alors, qu'est-ce que je cherche ? Dans le coffre. Ouais, bah à condition de jouer correctement, les gars, ça se passe pas trop mal, hein, les phases discrètes, hein. En vrai. Franchement, je trouve ça va, hein. Oui, mais t'as pas vu le pire, Quazma, attends un peu, tu verras dans quelques heures. Tu vas vite le regretter. Bah en attendant, ça se passe bien. Alors, et on va... Est-ce que ça ouvre cette porte ? Je sais pas, mais en tout cas, c'est ouvert. Aha ! Ça. Alors, hors de Léofrit. Apportez le grain et le blé au bain. Gardez-les sous-clés jusqu'à mon retour. Les paysans seront peut-être rétifs. Ménagez-les. Nous leur prenons leurs moyens de subsistance, sans pouvoir leur promettre de le leur rendre. Ah, c'est pas ça que je veux ? Merde, attends. Y'a un autre truc. Y'a un autre truc. Ok. Attends, 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 c'est quoi ça ? Ah, voilà, c'est pour ça qu'il me fallait la clé, ok. Oh, bonjour. Bonjour, on se connaît ? Oh, c'est lui ! J'avais peur que ce soit l'un d'eux. Moins fort ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Mais quel moins l'heure ? Je... Je cherche Burgrède. Et comment tu t'es retrouvé enfermé ? C'est toi l'éclaireur d'Ivar ? J'espérais réussir à trouver Burgrède, et à le convaincre de se rendre. Mais il n'est pas à l'aide sestre. En fait, il l'a envoyé lui parce que c'est un bleu. Ce sont pas les couilles. Sauf que s'il était mort, on aurait eu des problèmes. Apparemment, ils ne font qu'entreposer des vivres. Mais il a dit une chose intéressante. Il a ordonné d'envoyer plus d'hommes auprès de la femme de Burgrède. Dama telle suisse. À tes souhaits. Elle est à Temple Bro. Elle doit savoir où se cache Burgrède. Tu entends ça ? Ok, on a l'info. Euh, parlez encore à Sir Albert. Vite. Où est-ce que tu vas ? Je connais le chemin. Nous allons traverser le marché. Par ici. Euh, ouais. Par contre, fais gaffe. J'ai pas tué les gardes en sortant. Psss. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, mais euh... Il cherche aussi. Pourquoi il a une clé, lui ? Pourquoi t'as une clé, toi ? T'as une clé du quoi, ça ? En deux secondes. Allez, boum. Il m'a donné quoi ? Il y a une clé que j'avais déjà. Euh... C'est moi ou l'endurance, ça commence à se passer de mieux en mieux ? Vite fait, hein ? J'ai l'impression que je peux faire 4 coups au lieu de 3 avant. Attends. Oh, putain, c'est la guerre. Allez, boum. Allez, boum. Allez, boum. Voilà. J'arrive, gamin ! Deux secondes. C'est le PNS. Ah, faut te soigner, là ? Non, c'est bon. Reste près de moi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Te battre, voyons. Te battre. Te battre et survivre ! Aïe, aïe. J'ai mal. J'ai mal. On reste matinal ! Oh, c'est rigolo ! Ok, ok, ok. Les gars, il va falloir commencer à utiliser les techniques, hein. Maintenant, on peut faire des bails. Oula, oula, oula. Reste tranquille, reste tranquille. Ok. Là, lui. Merde. Ok. Ok, vas-y. Bouya ! Pas mal. Pas mal. Oh, il y a un sien ! Bon, il y a un sien. T'aimes la guerre, le sien ? Bah oui, t'es un bon sien qui aime le kawaiisme. Tu es blessé ? Parle. Je... Je ne crois pas. J'ai envie de raffronter un zélote. Je me demande si c'est pas jouable avec mes capacités maintenant. Je ne voulais pas que cela se passe comme ça. J'ai toujours pas le niveau, même si en vrai ça se fait, mais je pense que j'ai des capacités de quoi me débrouiller. Reste là. Hum hum. Où est ton roi, Saxon ? Où est-il ? Dieu notre père, accorde-moi le salut. MDR. MDR, le salut de quoi, c'est Ivar ? Où est-ce que leur dieu trouve le temps de s'occuper de toutes ces pleurnicheries ? Qu'est-ce que t'as pris Ivar ? Chez Olbert aurait pu se faire tuer. Qui suis-je pour empêcher un jeune garçon de trouver son propre courage ? Non mais chez les vikings, je suis d'accord, mais chez les anglais, c'est pas leur truc, eux. Non. Ce n'est pas Ivar qui m'a envoyé. J'étais volontaire. Sois prudent, petit. Il t'a peut-être un peu poussé quand même. Juste que ton père soit couronné, tu es l'ennemi de la mercy, pas son champion. Et surtout, t'es l'héritier. Je comprends ? Oui, je comprends. Donc si tu meurs, c'est l'AD. C'est l'AD fort. Maintenant, rentre à Repton et reste-y jusqu'à ce qu'on t'appelle. Tu ne restes pas, ami des loups. Il n'y a pas de roi, mais ça ne manque pas de cadavres à dépouiller. La femme de Burgred à Tell Swiss est à Temple Bro. Je vais aller découvrir ce qu'elle sait. Ce serait marrant d'apprendre que Ivar fait partie de l'ordre. Je l'aime bien. Alors, du coup, c'est terminé de ce côté-là. Rumeur de l'aide de Sestre. Terminado, let's go. Attends, deux points de compétence. Allez, ça va prendre en automatique. Fais voir. Il ne me reste qu'une. Il ne me reste qu'une. C'est Gurd. C'est Gurd, il était plus à l'est, je crois. Il était carrément full nord, en fait. Il y a deux, trois conquêtes sur la route. C'est une chose. Par contre, lui, il faudrait bien essayer de le péter. On fait un essai, les gars. Un essai. Si on voit que ça se passe bien, je retente. Sinon, c'est juste pour voir s'il y a que mes capacités. Maintenant, je suis capable d'en bouter. Mais vraiment, il manque une capacité pour les boucliers. Pour l'instant, en tout cas, c'est un vrai problème. Attends. Là, là. Saut de la foi. Let's go, montre-leur. Voilà. Et le pire, c'est que la flèche dans le dos, vu qu'il se problème avec le bouclier dans le dos, c'est pas évident. Il arrive. Ah, il se casse. Attendez, attendez, attendez. Hey ! Arrête-toi ! Attends, deux ondes. Il arrive, deux secondes. Mais, mais, Kiki ! Kiki ! Arrête-toi, Kiki ! Merci, Kiki. Qu'est-ce que c'est ? Merde, il l'a fuit. Reviens ! Comment je sensé viser le dos ? Mais le dos, mais jamais ! Attends. Boum ! Ah ! J'ai essayé. J'ai essayé, c'est pas passé. Alors. Youuuuuh ! Yeah ! Ok. On y va. Concentré ! Putain, mais y'a des... Y'a des... Y'a des... Y'a des angles. Y'a des angles, on peut l'avoir, hein. Non, merde, 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 merde ! J'ai réussi l'esquival. Ah, fais chier. J'suis pas rodé, j'suis pas rodé. Vas-y, viens. Soi ! Boum ! Je devrais tellement en profiter pour mettre une flèche dans le dos ! Vas-y, viens, 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 viens ! Ah, ah ! Soi ! As, sur le côté ! Voilà, voilà ! Oui ! Je vais mise. Je crois que je suis mise. Soi ! Merde ! Pas assez d'endurance, hein, c'est terrible, hein. Ah, je l'ai pas mis, hein. Je l'ai pas mis. Soi ! Ok. Euh... Attendez, attendez, attendez. Je vérifie, hein. Soi ! Soi ! Yo ! Bouya ! Ha, 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 ha ! En vrai, les capacités sont rigolos, hein. C'est pas encore ça contre lui, mais... Quoi qu'en vrai, sa vie, elle descend ! Merde, merde, merde ! J'ai pas osé. Ok. Soi ! Soi ! Allez, boum ! Merde, raté. Fais chier. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas dégueu, Kazma ! Pas dégueu, Kazma ! Donne tout ! Sorry ! Merde, faut arrêter, faut arrêter. Ok. Tranquille, tranquille. Ouah ! C'est quoi, ça ? Oula, oula, oula ! C'est quoi ? Ouah ! Et qu'il s'y fait ? Il jette des explosifs ? Mec, arrête ! Mais t'es un cas... Attends, mais t'es passé en mode... Attends, mais il campe ou bien ? Ah, c'est bon. Ok, c'est unis. Casse-couille ! Soi ! Soiii ! Ok. Allez ! Non, merde ! Ah, ah ! Arrête, mais... Que t'épièges ! Oh non, je suis dégoûté ! Oh ! Oh la vache ! Eh, les zélotes, c'est un truc, hein ! Wouah ! Wouah ! En vrai, c'est accessible, mais je pense que ça restera toujours des challenges. On est d'accord qu'il est niveau 90, mais si je passe genre au-dessus, il va me suivre en termes de niveau. Hmm. Hmm. Je le retente. Il est à côté ou pas ? Je le retente, je le retente. Je le retente parce que je l'avais, mais c'est vrai qu'il y a un truc au niveau... Oh ! Au niveau de leur capacité spéciale à chacun, là. Wouah ! Ça t'empoisonne, ça met des mines, ça crache du lance-flammes. Eh, on va se calmer, hein ! Sur énervé de fou. Non, mais ça reste un challenge intéressant, hein ! Ok, par contre, c'est... c'est pas mal. Ça se passe, hein ! Quel combat, mais quel combat ! Incroyable ce qui se passe, non ? C'est bon, là ? Attends, je peux te piatiner, peut-être ? Ha ha ! C'est drôle ! Il est full buggé ! Mais ça me fatigue, ce jeu ! Mais... Est-ce qu'on met ça sur la chance du débutant ? Oh là là, elle m'a le branlé, hein ! Le principe du bouclier indestructible, ça devrait pas exister de base. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que jusqu'à présent, on pouvait toujours emmerder les gens qu'il y avait des boucliers, et d'un coup, d'un seul, genre, euh... Y'a ça ! Cette espèce de rempart qu'a cru qu'on était dans un From Software, et qui s'est dit qu'il allait avoir une technique spéciale à chaque fois, qui va bien te consommer toute ta life. L'endurance, c'est une bonne idée, mais genre, euh... Vraiment, euh... C'est l'impression d'être un cancéreux, alors que je suis un viking qui s'est battu toute sa vie. Genre, vraiment, euh... En fait, je comprends, t'es au début du jeu, t'sais, t'as avancé tout machin, mais le fait qu'on puisse pas améliorer l'ensemble des choses un peu basiques, je sais pas ce qu'ils ont fait avec le système de combat. Y'a de l'idée ! En fait, ça essaie d'imiter d'autres choses, mais genre, ça trouve pas sa patte, je trouve. Ça marchait très bien dans Odyssée. Pourquoi vouloir réinventer la roue ? Merde ! Oh ! C'est pas parce que c'est design en triangle que ça marche ! Merde ! Combats de pésés, hein ! Et bon, Victoire, t'es content, là ? Bon, bah Youtube, il était bien, ce combat, hein. Waouh ! Il était aussi dur que le premier. Sauf au moment où il a bugué, mais ça, c'est autre chose. J'étais un moine. J'aurais mieux fait de rester là-bas. Ton grand Saint Tchad est-il mort la hache à la main ? Saint Tchad a pris soin de ne jamais manier la hache. J'aurais dû en faire autant. Et ne pas suivre une voie à l'honneur brutal. Les anciens dieux s'évaniront un jour. Que Dieu me pardonne, car j'ai péché. En fait, ça me vénère parce que quand t'es en bataille, quand t'es en raid, quand t'es en conquête, ça se passe bien. Mais dès que tu fais du one-one, en tout cas avec les zélotes, c'est d'un enfer ! Ah la vache ! Enfin bon, bref. Il m'a fallu 4-5 essais pour au final galérer autant que le premier. Et en plus, le chat ne me rassure pas parce qu'on va me dire que c'est la même chose. Même si t'es au haut niveau. Donc, oh la la, quel enfer, quel enfer ! Alors attendez. Du coup, on avance un peu plus dans les terres, direction le nord. Et sur la route, les gars, on va aller se faire une conquête. On va aller conquêter. Le bouclier qui tient bon. Mais en fait, je ne comprends pas. Dans Origin, il y avait un moyen d'agir contre les boucliers. Dans Odyssée... Merde. Kawaii ! Dans Odyssée, t'avais totalement une capacité pour arracher les boucliers qui en plus s'augmenter jusqu'à obtenir l'arrachage de boucliers ultime. Mais il fallait... Il fallait le vouloir, tu vois. Il fallait travailler, en fait. Dès que tu t'occupais du culte, au bout d'un moment, t'obtenais la capacité d'eux. Mais c'était légitime. Et genre, t'étais content. Au début, t'arrachais des boucliers en bois. Après, des gros boucliers. Et par la suite, les boucliers ultimes. Et t'étais en mode... Putain, trop bien ! Pourquoi un viking qui passe sa vie à se battre, a pas cette capacité essentielle ? En fait, ça essaye de faire des choses. Ce qui est sympa, mais ça va pas plus loin que l'idée de base. C'est dommage. C'est... C'est grave dommage. Ce qui fait que je m'amuse moyennement, en fait. Dès que je prends du bon temps, le jeu me rappelle qu'il a ce semblant de finition instable. Genre, tout n'est pas... Tout n'est pas... Fonctionnel à fond, c'est chiant. Si tous les combats de zélotes, c'est ça... Non, c'est casse-pieds. Non, c'est casse-pieds. C'est... Trop chiant. Il y aura des boss plus intéressants, je te laisse les découvrir. Ah non, mais je me doute. Je me doute. Mais en tout cas, dès l'instant où il y a un bouclier en face... J'ai l'impression que... Qu'est-ce qui t'arrive, toi ? J'ai l'impression que ça va devenir bien chiant. Mais pourquoi on a plus d'armes quand on conduit ? C'est chiant. Ou alors peut-être que c'est parce que j'ai pas déviolé la capacité. Ouais, peut-être. Tu l'as tué ! Mais quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive encore ? T'es mort, arrête de crier ! Attends, non, il est pas mort. Il est bugué ? Ouais, il est bugué, hein. D'accord. Bon, très bien. Yo, est-ce qu'il vaut le coup le jeu ou pas ? Très sympathique. Par contre, effectivement, si comme moi, tu as fait tous les jeux assez avant, ça va te faire tout drôle parce qu'il faut vraiment tout réapprendre. C'est vraiment un jeu à prendre à part. Non, en vrai, il est très bien. Certains s'en satisferont sûrement. Et je parle surtout de ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire l'ensemble de la licence. Mais pour moi, il a toujours ce truc de, dès qu'il a une bonne idée, j'ai l'impression qu'il va pas au bout du truc. Un peu dommage. Et au bout d'un moment, je vais finir par rouler sur l'ensemble des choses parce que je serai devenu surpuissant. Mais c'est dommage parce que j'aime bien quand les combats sont techniques, tu vois. Et l'idée était bonne d'en faire un gameplay façon From Software. Mais... Ouais, je sais pas. J'attends de voir. Est-ce que tu as fait la mission du rêve ? Non, parce que je crois que c'est une mission qui mène à l'aube du Ragnarok. Le rêve avec Odin là où tu te couches sous l'arbre à Ravenstorp. Non, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure ? Je crois que j'étais arrivé mais pas du tout en fait. C'est encore très loin. C'est encore giga giga loin. Non, non, là je progresse sur la quête principale. Je suis avec les fils de Ragnar. Deux pour l'instant, je sais pas s'il y a les autres. Et ce que je veux aussi, c'est conquêter. Conquêter, ouvrir la map, faire un max. On en est à 2h20 les enfants. Sûrement la moitié à peu près de cette VOD. En vrai, ils étaient top niveau gameplay jusqu'à Origin. Jusqu'à Odyssée. Je trouve vraiment que Origin a instauré quelque chose de sympa. Mais qui devient trop répétitif sur la longueur. Et Odyssée apporte des features super intéressantes. Non mais l'idée est bonne. Valhalla, tu peux équiper dans chaque main une arme. Que tu peux alterner en plus avec une capacité que tu obtiens dans l'arme de compétences. Tu peux prendre deux boucliers. Tu peux prendre deux épées à deux mains. J'ai pas encore essayé. Mais apparemment ça a l'air très drôle. T'as le retour des montures un peu spé. Tu peux gérer ton bras droit. Tu as le retour de la gestion de village. Tu as des investigations. T'as des trésors. Qui sont plus que des énigmes parce que cette fois t'as un plan. Donc tu sais un peu où chercher. T'as des conquêtes. En veux tu envoies là. En vrai il y a des bonnes idées. Mais euh... C'est pas celui qui va refléter je pense. Ce que je préfère pardon dans la licence. Il paraît que l'Aube du Ragnarok c'est pas fou. On verra l'Iga quand on y sera. Parce que entre ceux qui m'ont dit que l'Atlantide c'était génial. Et moi qui détestais. Et ceux qui disent que l'Aube du Ragnarok c'est pourri. Et finalement moi j'ai peut-être aimé. On verra d'ici là. Je sais pas si c'est moi. Mais dans Banala parfois mon arc ne tire pas les flèches. Euh... Je peux pas te dire. Ouais pareil. Vraiment c'est chiant. Putain tu tires des milliers de flèches dans l'Odyssée. Et d'un coup d'un seul t'es réduit à 10-15. Oh la vache. Eh ça vous dirait pas de faire une petite moyenne entre les deux. Je veux dire d'accord l'arc c'est cheaté. Bah rendez le moins cheaté. Mais donnez moi plus de flèches quoi. Oh la la la. Faut vraiment que j'augmente mon carcours. Ça je crois que c'est la pire chose. Eh bah d'ailleurs je peux. Allez boum. C'est quoi le nombre de flèches max qu'on pourra posséder genre ? 200 ? Des trucs comme ça ? Parce qu'à ce moment là du coup ok ça deviendra... Eh vraiment. Enfin oui d'accord je suis un viking en terre... En terre saxon. Mais putain foutez moi la paix. Ah t'es jamais bienvenu hein. Attends mais ils sont haut niveau ici en fait. Euh... Je suis pas du tout au bon endroit encore. Qu'est-ce que je suis venu foutre ici ? Puissance suggérée 250. Ah. Ah oui d'accord. Ah oui d'une frontière à l'autre le niveau c'est pas ça hein. Ah ouais bah je vais pas les conquêter finalement. Enfin si mais je vais aller conquêter en face. Euh... Ah. 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 Kiki. Kiki viens me chercher. Kiki. Kiki. Ah yes. Attends. Il est où ? Là. Kiki. Let's go. Pardon j'avais pas vu le niveau de conquétage. En vrai perso j'ai adoré la partie Ragnarok. Et bah on verra bien. Au moins l'Aube du Ragnarok te donne du bon stuff. Ouais mais en même temps les gars euh... Tous les DLC de type divin, de type euh... De type issu dans les... Dans les derniers assez la trilogie là. Ça te donne toujours du stuff au dessus hein. Toujours. Toujours. La vallée des rois d'origine c'était le cas. L'Atlantide bah ça donnait du matos issu laisse tomber. Et l'Aube du Ragnarok vous m'avez même dit que ça avait apporté euh... Le système légendaire. Donc en vrai euh... Très bien comme système hein. Très très bien hein. Allez saute. Allez Kiki. Bien Kiki. Allez Kiki. Force Kiki. Voilà. Sur les coussinets on appuie. On se motive. On se motive. Sinon je te fais les griffes. Allez. 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 Est-ce que t'as laissé l'animus choisir ? Ouais. J'ai laissé l'animus choisir. Et euh... J'ai toujours pas bien compris à quoi ça allait servir en bref. Tu 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 tu. Allez conquétage droit devant. Conquétage droit devant. Opération conquétée. De toute façon on finira la partie euh... La partie guerre avec les Ragnarsons aujourd'hui. Enfin j'espère. C'est l'objectif en tout cas. Ok. Allons-y. Ahem. Kawaïvé ! Le kawaiïsme commence ! Kawai les frères kawai ! Opération conquétage ! Bonjour. Tiens tiens tiens. Hein ? Je suis parti où là ? Boum. Ok. Boum. Boum. Houla. Houla. Tranquille les refs. Tranquille. Ah ! Eh ça y va les bugs depuis 5 minutes hein ! Oh mon dieu ! C'est quoi ? C'est rempli de ça hein ! C'est rempli de moments qui me font dire putain avec des finitions ça aurait été chouette quand même hein ! Yaaaah ! Bouillard. Enfin bref. Euh allons-y. Et pour autant je m'amuse tu vois. Mais euh c'est dommage. Ah ha ! Trésor, trésor, trésor ! Let's go ! Il me faut un ref ! Tu avais de beaux trésors ! Ah ! Merci ma grande ! Viens m'aider ! Non mais on m'a expliqué que le fait que l'animus choisisse ça rend l'histoire plus logique. Mais ce que j'ai pas compris justement c'est à quel point. Parce que personne a voulu m'expliquer. Soi disant que ça les spoil. Ce que je peux comprendre hein ! Mais euh... Je sais pas c'est bizarre. Je pense que je comprendrais en temps en heure mais pour l'instant je comprends pas. Boum ! Pientiné ! Là ça tue pas forcément en fait. Boum ! Allez ! Ça dégage. Non par contre j'aimerais bien avoir des nouvelles armes hein. Les haches c'est sympa mais euh... Si je pouvais essayer un peu les épées tu vois genre ça serait chouette. Euh... Par contre ça me dit... Ah c'est bon j'ai récupéré. Richesse collectée. Parce que j'allais dire ça me disait qu'il y avait des lingots mais je les ai eu. Bonjour ! Non mais franchement le jeu me plait bien. Le jeu me plait bien mais... Voilà. Allez ! J'ai besoin d'à toute main ! Allez ma grande ! Toujours la même hein ! Mais c'est pas ma seconde ! Non c'est pas elle. C'est pas elle. Je sais plus à quoi ressemble la mienne mais je sais qu'elle a des tatouages et de la moumoute. Euh... Ok... Ok ok... Il me reste un truc à récupérer par là-bas. Et on sera bien. Allez en plus ça a ramené le Scénic. Let's go ! Le retour de la voiture 6 places ! Faut loot les endroits avec les points d'or. Ouais ça là j'ai vu ! Oui j'ai vu j'ai vu ! Vous inquiétez pas les gars. Vous inquiétez pas. On va faire les choses. Ah mais du coup il y avait plus que de trésors là. Il y avait 3 trésors les gars hein. On m'a dit 2 hein. Attaque menée à bien ! Let's go ! Et bah voilà ! Matière première ! Ha 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 ! Euh... Perfect ! Voyons voir est-ce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose apparemment. C'est par où ? Par là ! Là ! Coffre droit d'avant ! Merci ! Et... Merci ! Très bien ! Ça dégage ! Euh... Alors ! Conquêtage terminé ! Conquêtage terminé ! Encore un zélote ? Oh non flemme ! Eh c'est bon. Il m'a saoulé. Et à mon avis... Je vais aller voir Sigurd direct parce que je pense qu'il va me dire d'attaquer ça. Donc euh... Je pense que ça va me changer. Allez mon kiki ! Je comprends pas bien quand mon kiki il vient, des fois il vient, des fois il vient pas. Salut comment vas ? Ça va et toi Jordan ? Coucou ! Hum, 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 hum... Hum, 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 hum... En fait je me pose la question. Je suis assez fan de la mythologie nordique en soi. Mais... Si ce jeu avait pas été assez, est-ce que... Un jour je l'aurais tenté ? Est-ce qu'un jour je me le serais fait ? Tu vois ? Même pour euh... Même pour le stream comme ça ? Je sais pas. Je sais pas. Parce que de loin j'ai une tendance du coup à choisir les jeux que vous me proposez. Mais surtout euh... A jouer à des jeux euh... Qui ont quelque chose à proposer de vraiment innovant. Donc ce jeu est chouette. Mais étant donné qu'il manque de finition à gauche à droite, je me demande si dans un autre contexte, si c'était juste un jeu porté sur la mythologie nordique, est-ce que j'y aurais joué ? Hum... Je sais pas. Perso j'ai essayé d'explorer à fond les zones de conquête. Avant de faire les quêtes principales. Certaines zones ne peuvent pas être faites quand elles... Parce qu'elles font partie d'une mission. Je pouvais augmenter mon niveau et mes pouvoirs spéciaux et du coup c'était bien pratique. Ouais bah oui forcément. Forcément. Après euh... Tu te rends compte rapidement que voilà. Zone, niveau suggéré 20. Donc euh... Là je sais que je vais pas galérer. Je me doute que par contre si on me file une mission qui est dans une zone. Bah là où je voulais conquêter ici par exemple. C'est à dire 250 là là. Je me doute que je vais pas y passer tout de suite tu vois. Mais euh... Je suis content, ça commence à s'ouvrir. Euh... Là c'est 160. De toute façon la prochaine zone qui m'intéresse c'est l'Est Anglie. Qui est globalement le quartier le plus accessible par la suite. Et puis ça va euh... Je pense se déployer tranquillement vers la zone d'Oxaine. Et euh... Peut-être ensuite Sirop. Je pense que ça va faire haut bas haut bas haut bas tout le temps. Ouais y'a moyen hein. En tout cas le nord pour l'instant euh... C'est tendu. Donc euh... Pas tout de suite tout de suite tout de suite. C'est marrant y'a pas tant de conquêtes que ça je trouve hein. En vrai je m'attendais à plus. Est-ce que les conquêtes repopent ? Comme euh... Comme les raids spartiates ou athéniens ? Est-ce que au bout d'un moment tu peux à nouveau conquêter ? Pour avoir des ressources ? C'est mieux que se taise eux. Hmm... C'est guère mon oeuf. Eivor ! Te voilà ! Qui sont ces prisonniers ? Des hommes du fort sortis en patrouille. On les a fait parler. Burgred n'est pas là. C'est Athel Suisse sa reine qu'il protège. Ils ont dû être séparés après Tamworth. Bah après oui y'a effectivement des ennemis qui ont pas du tout le bon niveau dans les zones en question. Genre les zélotes qui sont niveau 90 dans des zones niveau 20. Mais c'est pareil genre ils viennent pas se fight volontairement. Genre si tu veux bagarre c'est toi qui va bagarre. Mais c'est vrai que ça peut être la surprise. Surtout quand tu vois pas leur niveau sur la map. Mais bon c'est un choix. Je suis qui pour contester quoi que ce soit ? C'est dur d'être développeur les gars je peux rien dire. Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Essai de tirer d'eux d'autres informations. Avor et moi allons nous charger de capturer Athel Suisse. Codin guide vos pas. On va dire que comme toujours y'a un jeu souvent qui permet à une licence d'aller dans le bon sens. Là c'est le cas. Ce Valala est très sympathique. Ce sera pas mon préféré comme je le disais mais ça c'est pas grave c'est pas ce qu'on veut forcément. Par contre je pense que c'est aussi un bon point de départ pour revoir la formule un petit peu. A voir si de toute manière y'aura un nouveau AC type rpg m'ont ouvert comme ça. Il me semble qu'il y en a un qui est prévu. Et on verra ce que l'année nous dira. La licence a encore plein de choses à offrir de toute façon. Trouver et aborder la dame. Les garder ici. Vers les hauts quartiers. Ok opération Fufu. Opération Fufu. Yep. Yep 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 yep. Par contre tu vois étonnamment. Moi aussi mon. Entre les gens qui me disent que le gameplay est dingue. Ce que je trouve très discutable. Et les gens qui m'ont dit que AC Valala n'est pas du tout un C qui est fait pour être joué discret. Mais c'est marrant parce que moi je trouve que le mood il est totalement adapté pour l'instant. Tout ce que je veux faire de type Assassin's Creedesque ça se passe. Et euh. Et les combats que je veux mener ils sont. Ouais. Ils sont moyennés par un système que je maîtrise pas encore bien quoi. Jusqu'à pouvoir le maîtriser. Mais pour l'instant genre euh. Mais je trouve que ce jeu fait plus Assassin's Creed qu'Odyssée. Pour le coup tu vois. Voilà. En terme de fissures. Mmh. Attends il regarde son bras lui. Ok. Oula il est gros lui. Oh il a un point jaune. Attends attends attends. Qu'est ce qui se passe avec le monsieur. Merde. Ah d'accord c'est un spécial. Bref ça va quoi. Richesse collectée. Let's go. Ah il avait un trésor sur lui. D'accord. C'est pour ça qu'il brille en jaune. Ah. Par contre entre le lingot et le savoir là il y a du taf hein. Je suis le quartier des soldats. Appel souissier peut-être. Mmh. Allez boum. Merde merde merde. Ouais bah là euh. Là je pouvais pas trop hein. Allez boum. Il est très bien mon arc vampire. Je suis. Bric. Pour l'instant meilleure capacité ça hein. Allez boum. Et ça deuxième meilleure. De toute façon tout ce qui est à base de boot les gars en général. Lingo 1. Lingo 2. Ah. Savoir. Nouvelle aptitude. Tire performant. Oh. Oh. Fais voir. Raconte des choses. Hello hello. Bienvenue à ceux qui l'enjoignent. Qu'est ce qu'on a. Tire performant. Tirer une flèche. Avec assez de puissance pour percer presque tous les obstacles. C'est à dire que je peux tirer au travers. C'est génial. C'est génial. C'est déjà une flèche qui existait dans les deux précédents. Affronte ma toute puissance. Équipez vous de 8 aptitudes. Let's go. Ouais. Ça existait déjà avant et je m'en servais pas des masses. Et là je me demande s'il y a pas moyen. Ah c'est dommage. Je me demande jusqu'à quel point tu peux perforer le game. Ah bonjour. Toutes les trois. Vous êtes la dame que je cherchais ? Apparemment oui. Dame Attel Suisse. Je vois que vos regrets d'affaires sont possibles pour vous cacher. Mais ce qui est perdu finit toujours par être retrouvé. Accorder la liberté à mes suivantes. Les pauvres n'y sont pour rien. Tu entends ça Eivor ? Noble. Maltruiste. Le genre de femme avec qui on peut conclure un marché. Une dame de qualité. De qualité. Nous ne voulons que ton roi. Dis nous ce cache Borgred. Et nous partirons sans verser une goutte de sang. Je vous en prie. Je... Je ne... Je n'en sais rien. Très efficace Sigurd. Grosse conversation. Mais elle va vite comprendre. Il va la retourner. Il va la monter en l'air. Attends. Ce sont des mains de lavandière. Une servante. Oh ! Mais le pire c'est que je me demandais comment on pouvait être sûr que c'était bien elle et pas une autre. Attends. Il y a un truc là. Attends. Attends. Horde de Leofrit. Il ne faut pas que les Danois aperçoivent d'âme machin. D'accord. Euh... Attends. Ah je peux pas... Mince. Il y a un truc là. Euh... Fichtre. 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 Ah là. Ouais. Comment on... Tiens. Comment on passe ? Attends. Genre tu cours et tu glisses ? Tu fais comment pour passer un truc comme ça ? Bonne question. Euh... Capturer la dame. Elle est où la dame ? Elle est... Oh la vache. 300 mètres. Attends. Ah mais là... Là il y a des prioritates en fait. Il y a des prioritates. La prioritate étant... Voilà. D'être un peu discret quand même. Allez accélère le pas. Salut comment va ? Moi je suis un assassin. Et actuellement je suis assez odyssée. Eh ben bonjour à toi. J'espère que tu vas kiffer. Bouillard. À l'attaque kiki. Mange là. C'est malin le coup des mains pour la repérede. Les personnes qui sont sur le tiktok, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch monsieur dame. C'est pratique pour le soutien. Alors madame. Allez à la nage. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ridicule. C'est ridicule. Euh comment je la chope là en fait ? Non mais euh... Attends. Oui. Arrête toi. Meurs. 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 Et vous arrêtez-vous. Madame. Stop it. Comment je fais pour l'attraper ? Mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Mais ma vie depuis 20 minutes là sur le jeu c'est une catastrophe. Enfin. Il faut que j'attende qu'elle soit de l'autre côté. Oh la vache. Après je vais peut-être choper un peu tard mais... Est-ce que si je vais de l'autre côté elle vient vers moi ? Elle vient vers moi. Eh ben... Hein ? Allez Kiki opération menace. Il est où ? Kiki ? Kiki ? Kiki ? Kiki ! Opération menace. Dès qu'elle arrive tu croques ! Tu croques ! Boum ! Oh mais plus 20 minutes y'a que ça hein ! Que des faces comme ça hein ! Allez madame ! Et là tu la chopes. Noué. Je vais quand même laisser le temps d'aller de l'autre côté. Mon mari vous enverra tous en enfer. Je l'ai terminé deux fois ce jeu je pense que t'es au début. Ah oui oui je suis clairement au début. Je vais faire le 100%. Je vais faire uniquement ce qui est pertinent pour un LP. Et euh les annexes. Tu ne nous as pas facilitée le travail. Je t'interdis de me toucher, païenne ! Pfff. Demons mal à l'os� settings et de l'queur volé. Voilà qui est clair. Euh.... Attends est-ce que je peux aller dans l'eau avec elle là ? Oh oui trop long ! Ha 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 ha. Le RP est mort, elle est en train de boire la tasse. Normalement elle doit être en train de canner. Ho c'est chaud ! Normalement elle doit faire bruvà 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 bruvâ ! Aaaaah c'est nul. Ah c'est ça ouais Je devais être anonyme Mais anonyme de quoi je suis avec les copains là J'ai pas besoin d'être anonyme moi Allez boum Ouais je propose tout ce qu'il y a d'intéressant dans le jeu En palais là Elle m'énerve Mais pour des vikings on est quand même vachement gentil moi je trouve C'est Gurd et pour les prisonniers On a ce qu'il nous fallait Relâche les Ouais Le jeu est propre Enfin je veux dire trop propre Pour un jeu où c'est la guerre médiévale Avec les vikings et les conquêtes saxonnes Enfin bref c'est trop propre Se regrouper à ta mort c'est ouf C'est où C'est où ta mort Là Allons-y Mon gros chat Oh là là tu fais dodo depuis tout à l'heure Je vous ai pas partagé de photos du chat aujourd'hui Mais il va bien il fait son meilleur dodo En fait c'est même pas une question de gore ou pas gore C'est juste une question que Bah oui dans Odyssée c'est toujours plus ou moins censuré Mais là pour le coup je trouve que ça manque d'un peu plus C'est un peu plus de salace Genre on est trop propre sur nous Même si certains ont des chicots ça fait peur On sent la laine qui traverse l'écran presque Le 4ème mur est brisé Mais ouais entre les décapitations Le sang qui vole pas plus que ça Le pire c'est qu'on peut le censurer le sang Donc c'est à dire que depuis le début Oh là là c'est sanglant Et bon pour l'instant on a pas Non je vais pas te péter Y'a pas de raison que je pète Et oui on a pas testé On en a pas vu mais apparemment On a de la nudité dans le jeu Donc j'espère juste que ça posera pas problème Mais pour l'instant Ça n'est pas très très présent Alors que ça fait fort fort partie du monde des vikings En tout cas de ce qu'on en connait Maintenant ça veut rien dire Tu as épuisé mon ami Oub Mais moi je suis en pleine forme Alors dis-moi où se cache Burgred Et il pourra se reposer Jamais Tu choisis de te taire et d'endurer Pour un roi qui se cache comme un mulot Tout cela parce qu'il a peur de protéger sa famille et son peuple Tu as soif ? Mon mari accomplit son devoir pour la mercy Comment pourrait-il agir autrement Sachant que même si plus proches aiment le peuple trahir Ah bah dis-moi Victoire ! Transmet ce message à Cheowulf Il remportera cette bataille sur terre Mais le diable a déjà gagné son âme Oh la 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 Qu'est-ce qu'elle me vénère elle Euh c'est quelqu'un de bien Je comprends que tu le méprises Je suis pas là pour parler de Cheowulf Je me moque de ce que tu penses de Cheowulf Il deviendra roi Ce n'est qu'une question de temps Burgred est le roi Élu par le Witan Et consacré par Dieu Je sais à quoi ressemble le camp des perdants Et tu en fais partie Nous avons pris Repton Tamworth Templebro Et Letzestre Votre espoir de paix Diminue à chacune de nos victoires Mais Burgred A ce qu'il vous manque La loyauté de la population Des hommes bons Et fidèles Qui ? Les Fein et les Kéoles de Mercy ? Non Seul Léofrit reste loyal Et il tombera lui aussi Ce bon Léofrit Il mourra en protégeant son roi Et qu'il gagne ou qu'il perde Il enverra une centaine des tiens en enfer Oui tu parles On en discute Oh 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 Moi qui trouvais que ça manquait un peu de gore On est bien là Oh mon dieu On est bien là A table les cochons Hum c'était sexy ce passage Ah j'ai bien aimé Tu me plais Yva Il faut bien que les cochons mangent Le problème c'est qu'ils ont un grand appétit Ah je l'aime bien lui C'est un con mais il a du charisme bordel Voilà moi je pensais que le jeu ressemblerait plus A ce que Yva me montre depuis un moment là Aïe 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 Mon dieu Sans moi de là Par pitié Parle Et nous te préparerons un bon bain chaud Tu Tu me demandes de trahir mon mari Pour un bain Comment pourrais-je faire une chose pareille ? Si tu ne la fais pas Tu trahiras beaucoup d'autres gens Les légendes vous décriront comme le roi et la reine Ayant abandonné leur royaume au moment le plus sombre Mais la paix règnera C'est l'engagement de Cheowulf Et il sera honoré En cela Tu as ma parole Ok elle accepte Ouais Et il chante bien Ok elle est dans une vieille crypte au sud Là où se rejoignent l'Alené et la Rouille Une crypte Ose dire maintenant que ce n'est pas un signe des dieux Ok il y meurt tu veux dire ? Pour ramener un roi Vous trois Assurez un chemin jusqu'à Tamworth Où peut-on s'en retrouver ? Amène-le au pont de Venonis C'est une ligne droite Nous nous occuperons d'éventuels troubles là-bas Bien reçu Bien reçu Yva Les têtes ont eu leur petit effet T'as failli tout faire rater Ah je l'aime bien quand même Très bonne idée les têtes Un peu sanglant comme spectacle Non très bien très bien C'est limite trop censuré d'ailleurs C'était des ballons avec deux yeux et des cheveux Et encore Par contre le fait qu'on me dit sur le chat TikTok Que apparemment Genre c'est moins censuré que dans The Witcher Enfin pardon c'est plus censuré dans The Witcher que dans Valhalla J'ai du mal à les croire Après j'ai pas fait The Witcher 3 Un jour les gars un jour Je sais je vous l'ai promis On en a déjà parlé plein de fois Je connais pas la VF d'Ivor C'est la même que celle de Heisenberg dans R8 Maintenant d'autres VF j'en ai pas Mais en l'occurrence Effectivement moi je pensais bien à lui depuis le début Et j'arrivais pas à remettre la main dessus Je vois pas la quête Trouver et fouiller la cachette du rubber grid La vieille crypte se trouve au sud De l'Aisne machin chose Alors attends Donc c'est au sud de ça Ça doit être par l'âge A la confluence de Laroui et de l'Aisne A la confluence De l'Aisne machin chose Et de l'Aisne Qu'est-ce que tu me baragouines Bah c'est là non Ah Ouais Attends Vers le sud Allons vers le sud Ça repart en mode investigation C'est pas mal parce qu'en vrai Maintenant que j'ai capté l'idée En fait ce système là ça existait déjà dans Odyssée C'est juste qu'on avait choisi de jouer plus classique Pour que ça soit plus rythmé Et qu'on avance plus facilement dans Odyssée Et on pouvait déjà jouer de cette manière là Au sud de la zone A la confluence Moi ce que je comprends pas c'est à la confluence C'est genre entre deux zones Mais en fait je vois ni Laroui ni Lalne Je sais pas c'est où Bon moi c'est là Parce qu'après genre c'est chez moi en fait Ou alors par là Ah Lalne Attends l'Alne c'est là Et c'est où Laroui ? Donc il y a une crypte dans le coin Ok on va là-bas Le cannabos te manque pas ? Euh non il était mignon le cannabos d'origine Mais euh voilà c'était juste sympathique sans plus quoi Kwe me manque un peu Kwe Kwe euh Et sa cervelle de moineau me manque un peu par contre Il était moche mais qu'est-ce que je l'aimais ? Oh là là lui et ses plumes jaunes C'était un sacré morceau hein Aïe 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 Mais euh non je suis content J'ai un gros kiki sur lequel je chevauche Franchement c'est sympa hein Et bienvenue bienvenue Ah il est presque 17h30 C'est pour ça que vous êtes de plus en plus Euh ok par contre du coup L'Alne j'ai trouvé Laroui j'ai pas hein Les gars ça veut dire quoi ? Confluence en fait C'est genre entre deux ? Ça veut dire au détour d'eux ? Je sais pas Venonis Ah puis c'est pareil Tant que t'es pas venu dans la zone T'as pas forcément les noms Ah parce que là je fais 500 mètres dans un sens Sans savoir si c'est bien par là Carwell Ah c'est là Ah oui Hein ? Attends c'est normal ça ? What the fuck ? Attends pourquoi ça déclenche une musique Quand t'approches d'une ville ? Attends mais ça déclenche juste une musique là What the fuck ? C'est flippant votre truc En gros c'est à la jonction D'accord Arrive presque au terme C'est toute la saga Assassin's Creed On attend dingue quand même Bah en vrai On a tardé les gars Parce qu'on a fait pas mal de choses à côté On a tardé de fou Origin ça va Odyssey j'ai mis le temps Mais parce que Ouais parce que je voulais pas non plus faire que ça quoi Je me serais écoeuré moi Je vous aurais écoeuré vous Puis flemme Ça aurait voulu dire Être pro AC Et c'est pas du tout ce que je suis en fait Je voulais juste vous proposer ma version de la saga en fait Maintenant vous la prenez Vous la prenez pas Moi j'ai passé un bon moment J'estime que certains d'entre vous aussi Quand même Parce que bah je reçois des très bons retours tout le temps Normal le son sur la map par contre c'est flippant C'est un indice ? C'est pour dire je suis proche ? Ok Je sais à peu près où chercher Ça doit être par là du coup La vieille crypte se trouve au sud Ça c'est bon Je cherche une crypte Une crypte Une crypte Une crypte Une crypte c'est dans un cimetière Est-ce que je vais devoir chercher un escalier ? Mais c'est bizarre le son Parce que c'était que dans la zone de la ville Ou alors c'est que dans les villes de conquête peut-être Ah ça le fait plus Ah si Ah ça le fait vraiment que là je crois Ah non 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 pardon Ok j'ai rien dit C'est vraiment en train de me dire Que tu vas mettre le mot kawaiisme A chaque titre de strip ? Non 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 pas forcément Je vais renouveler un peu mes propos Des fois ce sera la force du kawaiisme Par le pouvoir du kawaiisme Euh toujours plus de kawaiisme Mais j'utiliserai pas toujours le mot Ce sera kawaiisme à la place de kawaiisme Et quand on ira en Norvège ce sera le retour du kawaiisme Ah 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 Alors attends Euh ok donc la ville elle est là Maintenant Beaucoup de gardes pour une simple crypte Je doute qu'ils soient là pour veiller sur les morts Ah c'est ça ta crypte Ça c'est une ville hein Je ne dois pas être vue par ici Mais ça c'est une ville pas une crypte Ah si c'est là pardon J'ai été mauvais J'ai été mauvais Je me suis fait voir par le premier Le gars que j'ai croisé Allez chute Ok Mais en fait c'est étonnant Parce que avec une map comme ça J'ai encore plus la sensation D'être dans un monde fantastique Avec des stremons qui vont m'attaquer de partout Genre j'ai très envie Là comme ça d'un coup D'être dans The Witcher tu vois Étonnamment Alors attends on va commencer à descendre Voilà Ok Il y a tellement de choses à récupérer Attends C'est le seul chemin ? C'est le seul chemin ou il y en a un autre ? Non C'est le seul chemin Ah 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 Ça se pose des questions Ça appelle les copains Sauf qu'il n'y a personne d'autre Allez boum Ok Alors on va en voir Petit coffre Ouais bah moi j'assume plus le côté assassin viking Alors J'ai tellement envie de commencer à piller la zone Ça doit être proche Oui Bien sûr Attention Alors j'ai un peu peur Est-ce que si je fais faire badaboom la zone C'est la discrétion ou pas ? Pas vraiment hein Attention Ok accélère Tac 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 Alors on va en voir Ah Là Ah peut y avoir des coffres sous l'eau comme ça Oui à l'ancienne Très bien La lance de Fearne Et bah voilà On va commencer à discuter Et bah bordel Je t'ai attendu toi C'est ma première nouvelle arme T'as fait les comptes Quo qu'Ubisoft Quo qu'Ubisoft Moi ça me fait rire Euh 41 45 En vrai la mienne est mieux Hum hum Non Tant pis Tant pis Tant pis C'est de la merde Ça doit être tenu par la main principale Ah Ah bon Ah Mais il faut que j'obtienne Attends On m'avait dit à un moment Qu'on pouvait utiliser deux lances Mais je suppose qu'il faut obtenir Les capacités en question en fait Genre tu peux pas faire ça Quand tu veux Ouais d'accord Ok 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 Ce jeu est trop bien Mais il y a trop de mystères Mais je les ai tous fait D'accord Félicitations Bravo Ouais ouais Boum Allez ça dégage Voilà Tu l'as fait Bien Bien Donc Là Bonjour Ah ah j'ai trouvé Je voulais d'abord finir de piller la zone Mais bon écoute Oh 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 Viens mon gore Tu vas te voir me tuer Tu as de la chance Pourquoi je suis à main nue Pourquoi je suis à main nue Pourquoi je suis à main nue Attends j'ai décidé de faire le mec là C'est parce que je veux pas le tuer au moins Il te faudra me tuer Je crois que c'est parce que je veux pas le tuer Attaque étendissante Allez tu la fermes Ah c'est ça c'est bon C'était nul hein Euh noué Ah mais oui pardon Il fallait le ramener Oui pardon 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 C'est temps d'y aller seigneur Nous allons être en retard pour le couronnement MDR le couronnement Alors Pardon j'ai pas eu l'occasion de lire Ah ah Tip top Euh Ça Oui Attends il y avait quoi là dedans Une lettre J'ai eu quoi La hache danoise Attends elle est magnifique Ouais qu'est-ce que tu me dis là Oh 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 Ok 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 Très bien Très bien même Ah zout La magie de l'autre côté Euh on va aller chercher la magie Attends peut-être je vous laisse là Et je reviens après Deux secondes Euh Moi je veux la magie Vas-y Ah mais je sais pas comment aller chercher la magie Attends 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 Là Quoi Mais T'étais de dos Bon de toute façon je vous laissais ma hache Boum Attends c'est une hache de feu C'est bien ton histoire là Inflammation de votre âme après coup critique Let's go Ça y va en plus ces coups critiques Yo j'ai raté quoi d'important Euh globalement Yvar fout la merde On a capturé la femme Euh d'Ubergrid Je viens de trouver leur grid Euh J'ai enfin mes premières armes J'en ai pas eu pendant 10 heures Et là j'en ai eu deux en une zone Et euh Faut que je ramène le paquet cadeau dehors Mais d'abord Je voulais récupérer ça Voilà Concentration de nornir D'accord Encore une capacité de flèche Vas-y raconte Qu'est-ce que c'est Concentration de nornir Euh Exploiter le pouvoir des nornir Pour viser et abattre vos ennemis Avec une vitesse fatale Pas mal En vrai pas mal J'utilise pas vraiment celle là Ok On va tater On va tater On va tater Mais en vrai Le jeu commence à devenir sympa C'est juste Pour l'instant en tout cas Les combats de boss C'est pas encore mon truc Euh Ouais Alors c'est pas Oui Ok ça passe Bon bah ça passe Ah ah Allez boom A go de carbone Oh 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 Mais en vrai Je regarde le niveau de richesse Et je me dis On avance Non je me suis coincé Non tu déconnes Non arrête Arrête Non j'ai fait une connerie J'ai fait la pire connerie Non le jeu Non le jeu Mais il fallait me dire De pas le faire Si c'était pour me dire ça Je suis coincé Parce que j'ai pas assez Poussé le meuble Quand je suis rentré Oh c'est pas vrai Attends mais c'est moi Qui suis trop fort Ou c'est le jeu Qui est pas capable Mais non C'est une blague Oh c'est chiant Mais c'est pas vrai 33 c'était il y a 4 minutes C'était avant la bagarre Avec le roi je crois Ah mais c'est pas vrai Ça se passait bien Bah ouais Mais dans ce cas là Si la caisse a pas été assez tirée Dis le moi tout de suite Que je me mette pas dans la sauce Enfin bon c'est pas grave Ah c'est pour vrai Je crois qu'il faut que je recommence Tout le secteur Oh la 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 C'est chiant C'est chiant Ouais c'était limite quand même Aïe 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 Allez super Donc Ça c'est tout bon Euh Aptitude Allez Demêche toi Oups Euh Attends Euh Ça Boum Parfait Et ça Boum Parfait Ok On est bien Alors On y retourne Mais bon y'a plus que le roi Y'a plus que le roi Alors Quelques bugs Casse pieds Plus tard En vrai ça va Je suis pas revenu trop loin Mais euh Oui bon C'est un peu ma faute aussi J'ai pas cherché Et n'empêche que la caisse Genre j'ai pas réussi à plus La sortir que ça Donc euh Ouais juste pas de bol quoi Parce que c'était mal configuré C'est pas grave Mais on est doué pour les enchaîner Depuis tout à l'heure Hein dis donc Bon normalement la sortie Devrait bien se passer Ah quoi que Parce que j'allais dire Les bougres ils sont morts Mais en même temps En même temps En même temps Je suis moins sûr Ah mais attends Parce que la première fois Je suis arrivé de là Mais du coup là je sors par où Euh Ah zout 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 C'est où la vraie sortie du coup Là Ok C'est bon trouvé Euh Ouais Bah du coup ça va être la surprise Et ça m'attend A la sortie Ça m'attend à la sortie Ok Ok Nickel Elle la forberie La forberie Et bah voilà Par là où on était venu Parfait ça Alors Est-ce qu'on maîtrise pas notre sujet nous Perfect Allez mon kiki Bien mon beau Euh Quand tu veux Là Et bon Voilà Parfait Laisse moi descendre de là Yo Kazma Je savais pas mais t'es au dernier jeu De ton marathon du coup Euh Pour ce qui est de l'avancée Des jeux principaux Ouais Maintenant Vu que j'en ai passé deux Syndicate et Blackflak Peut-être qu'on y repassera un moment Ah oui c'est ce qu'il avait dit Que j'aurais peut-être droit à des problèmes sur la route On va éviter de prendre les grands axes Ouais Ouais Oh tu parles Tu parles Tu parles mon grand Pour mériter la mercy Il faut la gagner Ouais Techniquement On va avoir terminé le marathon Après Valala Et en même temps Vu qu'on est passé à côté D'un ou deux trucs Tu vois Il reste du travail On va dire Alors Let's go Il faut partir Vite Je te suis On se dépêche On se dépêche Allez let's go Objectif à 900 mètres Franchement je trouve qu'on a d'être ça moi Non Syndicate et Black Flag Sont peu optimisés Ça me vénère Mais je sais qu'il y a beaucoup de demandes Donc en fait Si au bout d'un moment Il y a plus de demandes Que de raisons Pour faire le jeu vraiment optimisé Je verrais Déjà on va terminer ça Et si à un moment J'ai un trou dans le planning Les gars On se les fera Ils sont pas très longs Donc au moins comme ça Je pourrais pas dire que je les ai pas fait Syndicate sera le seul Que j'aurais pas eu l'occasion de découvrir Pas le meilleur Mais j'espère qu'on passera pas un mauvais moment quand même Y'a pas de raison Et puis Et puis Black Flag Bah écoute tant pis Tant pis tant pis De toute façon j'attends une optimisation Qui arrivera peut-être jamais Donc bon J'ai eu espoir En un an et demi On a jamais eu Tant pis Tant pis Ah c'était une histoire Bon on reviendra plus tard Mais du coup Les mystères Ça m'intéresse Et en même temps Je me dis Ça va être un sacré foutoir à gérer Je sais pas comment on va faire ça les gars Je pense que je vais vous faire un sondage Pour ceux qui connaissent Savoir si vous voulez Qu'on se fasse les mystères ou pas Parce que moi je suis pas contre Mais en fait le système étant Bah ce qu'il est Genre C'est fastidieux tu vois Bon bah ça s'est bien passé Je crois que j'ai pris une flèche Derrière la croupe Pour ça Le changement est là Burgrède Il ne manque qu'un couronnement Un Witan rassemblant les seigneurs de mercy Burgrède mon amour Mon amour Mi amour Elle s'est trouvé un nouveau petit copain Regarde le cochon derrière Ah 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 J'ai blessé On t'a fait du mal Non non Je n'ai rien Allez avance Ton roi t'attend Vous allez mourir Danois Vous avez scellé votre sort En venant me chercher Je m'en suis assuré Croyez moi Les zélotes Sauront bientôt Qui vous êtes Peu importe Où vous irez vous cacher Ils vous traqueront Jusqu'au dernier Ça suffit maintenant En fait j'ai presshot le problème Mais c'est comme dans Origin Au bout d'un moment Vous savez dans l'histoire On s'en prend un gars en particulier Et je crois que c'est un capitaine Ou un représentant De je ne sais plus quoi Et une fois qu'on s'est occupé de son cas On débloque mercenaires Ou autres chasseurs de primes Et bah je pense qu'en fait C'est cette quête là Qui devait m'amener Le problème des zélotes En vrai certains mystères Sont intéressants D'autres c'est juste Pour faire des points de level Mais en fait c'est ça le problème C'est que C'est des quêtes secondaires C'est la manière dont ça a amené C'est un peu particulier J'ai envie de les faire Et en même temps Genre c'est tellement Un foutoir d'organisation Pire que les autres Que je me demande Comment on va faire en fait Qu'est-ce que je disais C'est sombre Beaucoup trop sombre Yo Kazma Ça avance bien Bah écoute ouais ça va Ça va ça va Je sais pas on est niveau combien Mais je crois qu'on a passé Niveau 50 Ou on va le passer Assieds-toi Les gars vous savez qu'il y a des poignées C'est pas grave Mais tu sais te battre Et c'est une chose que je respecte Alors disons qu'Ivar le sans os Considère Avor comme une amie Ah ouais c'est toujours Ivar le désossé Je dois ce surnom à une charogne Que j'ai tué en hibernie Ses boyaux ont nettoyé ma lance Il m'appelait comme ça Parce que je bouge comme un roseau Dans le vent D'accord Donc c'est pas exactement Le désossé comme dans la série Dans la série il s'appelle le désossé Parce qu'il est handicapé Il peut pas bouger ses jambes Mais là du coup c'est le sans os D'accord Je pensais que c'était une autre traduction C'est là que je finirais Je flair déjà le sang Et je peux goûter l'hydromel Je serai assis à côté du très haut La hache à la main Tu passeras le bonjour à Yendal Dignes d'un Ragnarsson Tu l'as dit Alvedan et moi irons là-bas Mais Oube Non Je ne crois pas que nous cherchions la même victoire Plus maintenant en tout cas Et qu'est-ce que désire Oube ? Devenir vieux et gras dans une ferme quelque part Des petits Oube autour de lui Mais laisse-le tranquille Ces choses courantes Pas pour des guerriers Pas pour des drengirs comme nous Il n'était pas comme ça avant Mais cet endroit C'est Angleterre La ramollie Pour l'instant Ivar les gars Meilleur perso Vraiment Dag Plus sa mère Sigurd Je demande à voir Même s'il a l'air d'être important pour la suite Oube Un peu plat Qui d'autre Ranvi Bon bah c'est la femme de Sigurd Elle sert que aux alliances Pour l'instant Rida Bah toujours Toujours égal à lui-même Mais en vrai Ouais non Pour l'instant Ivar Meilleur perso Les gens changent Tu sais Nous pouvons choisir De changer avec eux Ou de suivre un autre chemin Si cela te préoccupe autant Pourquoi ne pas suivre ta propre voie Parce que c'est mon frère Je l'aime C'est beau putain Et je ferai tout ce qu'il faudra Pour le ramener vers mon mode de pensée Ah tu l'aimes Mais t'as l'air un peu con con quand même Et cela jusqu'à la mort Il va faire des conneries lui Il va faire des conneries Oh la détresse J'ai eu qu'un demi-oké Même pas souvent Regarde là-bas Je vais me retrouver Avec deux cochons Entre moi Qu'est-ce que C'est moi ou j'avais le cul en l'air C'est quoi ça ? Ah non pardon C'était un genou J'allais dire Ok Je suis une putain d'épave Alors Voyons voir Rejoindre la maison longue J'ai raté le couronnement Ouais Et à mon avis Il s'est passé quelque chose Ou il va se passer quelque chose On n'a pas encore eu la vraie conclusion De tout ce foutoir Boum J'aime bien cette hache Et du coup Alors attendez Oula 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 Je suis complètement bourré Tout à l'heure je ne pouvais pas prendre une lance Parce que je n'ai pas la capacité là non plus Mais à un moment Je vais obtenir le pouvoir De pouvoir en portée d'eux On est bien d'accord Genre je pourrais avoir et cette hache Et une autre Parce que les gars Elle est magnifique celle-là J'ai envie de la garder Après en même temps Le jeu te l'offre un peu Donc je me dis que c'est aussi un avantage Que tu peux prendre C'est à dire que Vu que dans tous les cas Tu vas pour récupérer Burgrid Enfin le roi Du coup Tu finis par l'avoir en fait De toute manière Vu que c'est fixe Ivar va en faire des conneries Ah bah je te jure Euh Ok Alors attends Est-ce qu'on automatise Ou est-ce que je mène la danse On va prendre ça Boum Ah Et là ça fait de la connexion Core à core Ça c'était quoi déjà ? Permutation Ah oui tu l'as pas comme ça en fait Non c'est juste qu'il faut la tenir à deux mains Mais vous m'avez dit qu'on pouvait avoir Deux lances Deux boucliers Et deux grosses épées On peut pas avoir deux haches ? Et quoi ça ? Dégâts de parade Les parades réussissent Infligent des dégâts Oh Oh Le début d'une bonne idée Et ça se découvre au fur et à mesure Attaque parfaite Appuyez de nouveau sur RB Lors d'un balayage d'armes Inflige alors davantage de dégâts Lors d'un coup suivant Ok On va que tu prennes la capacité De pouvoir prendre Des armes à deux mains Dans une seule main Ah bah voilà Donc il y a une compétence Merci C'est ça que je demandais On voit l'arc de chasseur Double arme lourde D'accord Voilà C'était ça qu'on cherchait Ok Bon bah voilà Maintenant au moins je sais où aller Ah mais du coup Ça ça m'intéresse quand même Bon de toute façon C'est pas si loin Donc je vais aller le chercher Et après Attends Il me reste pas de points là Ah merde Ah mince Dommage Attends Accroissement de la résistance Au feu et réduction des dégâts incendiaux Ok cool Je vais aller chercher ça Et une fois que je l'aurai Demi tour On va aller chercher Le maniement des armes lourdes Plus un emplacement d'Adrenaline Let's go Bravo de Berserker Combaté avec insouciance Hum hum Ok 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 Bon Ça sent le manigouille Ça sent la connerie Il y a toujours Une mission de beuverie Où tu te mets une race Et souvent derrière Il se passe pas des bonnes choses Mais même chose Dans les Far Cry Ubisoft Revoit pas beaucoup Sa recette je trouve Genre je le savais D'un assez à l'autre Mais c'est encore plus vrai Pour ce qui est de leur catalogue En soi Rebonjour Non on peut avoir Deux petites haches Ça je le fais depuis le début Tout ce qui est Arme à une main De base tu peux le faire Par contre je sais pas Si on peut avoir deux boucliers J'ai pas essayé je vous avoue Où est mon fils ? Je m'en dis à quoi ça sert Enfin qu'est-ce que tu peux faire D'intéressant genre Serait marrant De pouvoir se la jouer Captain America Parce que certains Ils lancent leur bouclier Donc genre t'imagines Tu lances ton bouclier Ça ricoche Et tu le récupères derrière Serait trop drôle Pour une capacité genre Il a perdu sa couronne Tu m'as fait mander Mon vieil ami Et me voilà Devant le trône Où je régnais Il n'y a pas si longtemps Tu te tiens devant nous Pour accéder à la décision Unanime de ce Witan Qui te déclare Inapte à régner Et te dépose Nous exigeons Ton abdication immédiate Et la remise De la couronne Au thang Chewulf Mais faut le décapiter Parce que sinon Il y a une chance Qu'il revienne Il fait des têtes Mais des têtes Merci à parler La couronne C'est toi Mon vieil ami Ah oui Je te reconnais Maintenant Quoi ? Mais les atours De la justice Te vont si mal Il va faire une dinguerie Si le ciel Ne veut plus de moi Pour roi Qu'on pardonne Son aveuglement Il va faire une dinguerie Il va lui couper la tête Bon Où est ma couronne ? Non Je sais pas Il est bizarre son discours Pardonne mon humeur Me voilà Bien droit Car je n'ai jamais appris A mettre genoux en terre Pourtant Je vais essayer Il va lui couper la tête Mais c'est facile Il est aisé De s'agenouiller Sans crainte Ni sentiments Qu'est-ce qu'il fait Depuis le début ? On dirait qu'il tempo Il mérite la mort Ne t'en fais pas Danois Je vais remettre Ma couronne Ce royaume Infesté de païens Et les faveurs De ces traîtres On a fait l'erreur De lui laisser les armes Mais je le ferai Selon mes termes C'est-à-dire ? Mes exigences sont simples Tout d'abord Oh ! Oh la claquasse de darons Tout d'abord Ferme ta gueule Ah 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 Tu n'as plus aucun pouvoir ici Ah quel sac Il l'ouvrait trop Car c'est bien la seule chose Qu'on t'accordera peut-être Par contre je trouve quand même Qu'il a bien plus de charisme Que le nouveau roi qui arrive Oui Oui Pardonnez-moi Ne me faites pas de mal Je vous en conjure Pitié J'irai n'importe où Voilà J'abdique Tiens Qu'on les envoie Sa femme et lui A Rome Je le déclare Banni à jamais Bah franchement mon pote Je trouve que tu t'en sors bien Ça aurait pu être une décapitation Pour moi ça aurait dû être une décapitation J'aime pas la dégaine du nouveau roi Le Wittan reconnaît Cheowulf En plus il a toujours un oeil plissé comme ça On dirait que c'est un bug Je sais pas Un roi de miséricorde Alors longue vie au roi Ouais bah je préférais l'ancien quand même Des soldats de Merci Ils marchent sur Repton Oh oh Léofrite Vidèle jusqu'à la mort ce chien Rassemblez vos hommes Et répartissez-les entre les portes nord et sud Cela divisera les forces ennemies Ah cette fois on va faire une défense Évor tu dois aller sauver mon fils Il s'en sortira Je te le promets Je vais rester ici Ou alors il est déjà mort Va Oui monsieur Bon 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 Rejoindre Repton Ah non c'est pas une défense Dommage j'aurais bien aimé Euh attends c'est où 1377 mètres Ah ouais Euh non bah je peux me TP direct Allez let's go Prêt à sonner le kawaiisme messieurs dames On est directement sur place Heureusement que j'ai zoné hein Heureusement que j'ai balancé les points d'observation Parce que là les gars Pouh Besoin hein Ils sont franchis Il faut que je trouve Tcholbert Ah on dit Tcholbert Ouais parce que moi je disais Silbors Ça veut rien dire Aïe j'ai mal Aïe j'ai mal Ça douille Ok on y Oulah oula 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 Bouhia Ok Ah là�h l'endurance c'est toujours pas sain J'ai l'impression que j'en gaspille plus d'ailleurs Book Ça dirait pas de te faire renverser un peu Salopards Putain vivement que je puisse en manier deux quand même Là ce sera rigolo Eh toi Est-ce que t'aurais vu de Cholbert Ah pardon ok c'est pas là On avance on avance Oie 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 mais c'est toujours la guerre Tu préférais l'autre Mac têtu comme pas possible Ouais mais franchement en termes de charisme général Je veux dire ouais je préférais l'ancien Buter Concon sur les bords sa femme aussi j'aimais pas sa femme Mais je préférais L'ancien roi physiquement je veux dire Mais maintenant Le nouveau il sera peut-être très bien Je trouve qu'il s'en sort vachement bien quand même Oh la la Le fait de le bannir Le fait d'être d'une famille royale Ça donne certains avantages quand même C'est où Rien du tout justement Ok on est sur l'île en question Il est où le bourre Il est où il est où Trésor C'est pas ce que je cherche C'est pas grave Trésor Ah bon Attends deux secondes Ah oui on l'entend Il est là Hey Lui je l'aime bien Lui je l'aime bien Si c'est un combat de boss je dis oui Pose ça Léofrit Tu n'as plus de raison de combattre Nous tenons Repton Ce n'est plus qu'une question de temps Jamais je ne ferai cela Son épée elle est magnifique Quelqu'un mourra J'aime trop J'aime trop Le délire un peu clé mort C'est incroyable Soroy Ok ça faisait longtemps Que je n'avais pas eu un boss Sans bouclier Par contre la visée Boum Boum Ah pardon On n'est pas très précis aujourd'hui Allez boum Allez boum Vas-y viens 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 Soroy Enfin un boss Qui ne me résiste pas Vas-y sort des caps spécial Je m'encontre fou Boum Merde C'est compliqué les points faibles quand même C'est bien que ça existe Mais en même temps C'est tellement galère Accéder C'est bon C'est bon Attends je veux What the fuck la caméra Je veux te finir pour de vrai mon pote Oui le YEP On l'a eu Yo Oh dommage C'est pas le dernier coup Soroy Vas-y viens Vas-y viens Attends Yo Bouya Ha 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 Un peu facile dommage C'est vrai qu'à côté les zélotes C'est vraiment increvable Ton roi J'ai fait serment de défendre Burgred jusqu'à la mort J'ai combattu et j'ai perdu Nous connaissons la suite Un fait inhonorable menant une guerre déshonorante Burgred l'a abandonné, a trahi sa confiance Si j'étais Léophrite, j'aimerais savoir Pourquoi le priver de sa dernière gloire ? Il est prêt à rencontrer son dieu et à baigner dans sa lumière Vivre ne lui apporterait que la honte Est-ce que je vais choisir ? Sincèrement s'il connaissait la vérité Alors choisis La vérité Ou la gloire Oh Oh Le chat Le chat Je sais pas hein Parce que moi j'aurais bien envie de l'épargner quand même Tu as un choix Par contre il est pas important Heureusement Heureusement J'aurais bien envie de l'épargner Peut-être qu'on pourrait réussir à l'avoir de notre côté Il a un certain flow quand même hein Léophrite Ou alors peut-être qu'il va se donner la mort Moi j'ai envie de l'épargner Il me rappelle un peu Brasic Shad Il a quelque chose de Shad-esque en lui Il est brave Il est mauvais mais il est brave Il peut devenir kawaii Goûte au kawaiisme Il me fait un peu de la peine quand même Tu as fait preuve d'une grande bonté C'est Ce n'est que justice que j'en fasse autant Et la boum coup dans le dos A Venonis Il y a une statue avec un rouleau dans un récipient Ah ah Tu dois le brûler Un rouleau Ton nom est inscrit dessus Je l'ai laissé là-bas à la demande de pargrès Lorsqu'ils le trouveront Les zélotes se lanceront sur tes traces Oh Donc ça veut dire que cette fois S'ils me voient Ils vont venir me chasser Ah ah A la fin il a dit bon gamin Dirm Bah finalement mieux que Odyssée ou c'est comment Non rien à voir c'est très différent C'est trop différent Trois mois Simplement quelques bleus et les entailles du combat Voilà tout Et ben Tu as eu de la chance Je me suis jeté sur lui Il s'est contenté de jouer avec moi Ouais les zélotes ils vont me chasser Mais en même temps c'est quelque chose qu'on a vécu dans les autres racées Donc est-ce que je laisserai pas faire tu vois Si je l'avais tué au bout du compte J'aurais même pas été au courant C'est ce que là je peux choisir de ne pas me faire poursuivre Donc c'est un emprunt Mais je me demande est-ce que les zélotes vont venir me chercher Ou est-ce que s'ils me croisent Dans la rue ils vont me fracassent Parce que c'est que ça Bon Je veux dire des zélotes il y en a pas partout non plus Il n'y a aucun honneur à tuer un homme égaré Il croyait que son roi mourrait pour défendre la meurcie C'est la vérité maintenant Et cela lui permettra de trouver une autre voie Tu avais raison à son sujet Thio En fait le truc c'est je peux pas dire que le jeu est meilleur ou pas J'ai joué moins de 10 heures d'un jeu qui a une durée de vie moyenne de 150 heures Si tu veux j'ai même pas terminé le prologue J'ai terminé le prologue Mais il y a trop de choses à voir et à faire C'est sympa mais euh Je préfère Odyssée personnellement Mais le jeu est très bien quand même Par contre je pensais pas que ce gosse survivrait Très étonné Tu es un Odlinger désormais Watling comme tu le dirais L'héritier du trône C'est un titre très honorable Qui exige de bien raisonner De savoir à qui accorder sa confiance Mon fils Tout va bien ? Oui père Je vais bien Il t'a fait honneur aujourd'hui En fait s'il avait ce côté moins gueule cassé Le roi je pense qu'il serait plus appréciable On dirait vraiment que c'est un ancien boxeur Il a la façade gauche Elle est éclatée Elle s'écroule C'est pas du bon taf ça Vraiment les mecs qui ont fait le mur Il est pas porteur votre bail Et ça s'écroule Et maintenant ? Et maintenant ? La nouvelle de la déposition de Burgrede va se répandre Les autres royaumes d'Angleterre apprendront bientôt que la Mercy a un nouveau roi Les autres royaumes d'Angleterre ne vont pas aimer ton mode d'accession au trône Comme beaucoup de mes sujets Les soldats de Burgrede vont nous tenir tête et fomenter quelques troubles Ça est là en Mercy Nous y remédierons rapidement Je pars sans détour pour l'Oxenforcher Intéçu Ah voilà c'est ça qu'on veut Pas avant que j'en sache plus Reste ici quelque temps si tu peux Renforce nos amitiés Je ne tarderai pas à te faire appeler Sigurd Je me sentirais mieux Si Cheolbert s'éloignait Le temps que la Mercy retrouve le calme Mais lui il veut rester Est-ce que tu as un cheval Jeannathling Oui Une solide monture appelée Theobald Bien Je peux t'accompagner jusqu'au fleuve Nenay Ensuite tu pourras trouver ton chemin Merci Je taboue que cela me rassure Ah je suis curieux C'est peut-être un gosse aujourd'hui Mais si ça se trouve il va devenir grand Grand et puissant Oh Ivar on aurait dit qu'il était là en mode Oh c'est trop mignon il nous quitte Ivar il est trop kawaii Plus que les autres L'avenir de l'Angleterre sera païen De la racine à la feuille Damn Ça sent quand même la haute trahison Je vois bien l'autre là Le nouveau roi Retourner sa veste maintenant Qu'il a eu ce qu'il voulait Oh oh La hache ou le bracelet Je t'en prie De ce chaos notre amitié est le plus beau résultat Peut-être Tirolberte aussi Cette petite brindille Ravi de l'entendre Bon bah très bien Et t'es sympa ce chapitre Oui 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 Et c'est une Victoire Alors attends Du coup Donc ça c'est une quête qui est totalement accessoire Mais maintenant que je l'ai Un groupement appelé les zélotes Ont reçu l'ordre de te tuer Pour éviter une traque permanente Evor doit trouver cet ordre Écrit et le brûler Alors juste au cas où c'est où Est-ce que je me tâte Oh en même temps J'ai la zone alors autant le faire Vas-y tu sais quoi On prend deux secondes On se le fait Comme ça on n'en parle plus Il était bien ce chapitre Merci Muno Pour le follow Alors viens voir Euh c'est par où C'est par là Ah mais on est là Ah mais je me disais Oui effectivement je suis déjà venu Ah attends Les genoux Les genoux Les genoux Aïe Au moins comme ça Non mais je suis sûr de mon coup J'irai les traquer Et pas à l'inverse Voilà Evor du clan du grand corbeau Ok nickel Victoire 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 Le pire c'est que le zélote Qui était dans ce quartier là Je l'ai explosé C'est celui qui a fait buguer Parfait Les garistes zélotes Ne vous traqueront pas activement Mais demeurent de redoutables adversaires Ouais 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 Euh des remparts Des remparts Qu'il est très difficile De passer actuellement J'ai très envie d'en soulever un Mais le problème c'est que je suis trop mauvais pour ça Ok On a deux niveaux encore Attends Il fallait que Je vois pour obtenir Ça Et ensuite les gars On part sur le double maniement Euh les quêtes Faisons un pont Déjà on va retourner au village Je vous le dis Ah donc ça c'est la quête de fond Ah oui d'accord ok Euh rendre compte à rendre vie Et ben oui Parfait Il fallait que je retourne au village Let's go Let's go let's go Eh ça s'ouvre Trois épisodes les gars Euh On y va hein On y va on y va Ça c'est pas dans mon secteur Non Et ça non plus Je vais même pas essayer de me mêler Euh Aux zones que je ne connais pas Les zones qui peuvent me poutrer en deux deux Parce que pour l'instant Euh Non C'est difficile Flemme Grosse flemme Allez direction le village On va regarder pour acheter Euh L'atelier naval Comme ça on va pouvoir retravailler le drakar Est-ce que c'est dans l'atelier naval Qu'on va pouvoir modifier Euh Son Son équipe Genre il y a moyen que je les sappe autrement qu'en bleu Parce que c'est pas beau bleu Genre je préférais qu'ils soient encore gris tu vois Si je peux tous les habiller comme moi en ours Ce serait génial En vrai Après oui c'est pour les voir au loin Mais c'est pas beau Vraiment on est trop pétant On est trop pétant La SPRP c'est pas ça Et pour ce qui est des quêtes de Rida En vrai J'ai vraiment la flemme Donc je me demande si je vais pas garder ça Euh Salut à toi Pour les sessions off Alors par contre je veux savoir ce qu'il vend Oh Attends c'est un masque du jokai Qu'est-ce que Shinobi Oni Il est incroyable Il est incroyable Oh je suis dégoûté J'ai pas assez d'opale Oh je suis deg Oh je suis deg Il est magnifique Oh non Par contre il y a vraiment Pour ceux qui voudront payer Des skins Il y a vraiment des trucs sympas Genre ça reste de l'argent En plus du jeu qui t'offre déjà beaucoup Mais en vrai Non ça régale Ça régale Y'a des vrais sapes Origin j'étais pas trop fan Odyssey ça va Mais j'ai jamais rien acheté Pareil Par contre Ouais voilà là Y'a ce qu'il faut Oh je suis contente de te voir ici Cheolbert Grâce à Sigurd Il a été un bon guide Et un compagnon agréable Il m'a raconté des histoires extraordinaires Les meilleurs parlaient de toi Oh Rien de trop compromettant j'espère Il en était de croustillant Pardon de mimisser On pourra changer les membres D'équipage Ah ok Bon c'est déjà ça Oui mais les membres d'équipage C'est ceux qui mènent le raid avec moi Donc du coup je change mon équipe Cool Alors attends Je réfléchis un peu On en est à 3h40 Pour cette session On est d'accord que si j'attaque Une nouvelle alliance J'en ai encore pour 2h Facile Niveau 3 atteint Élevage de bétail Cartographe Oh y'a des choses sympas On va aller voir On va voir 2 armes lourdes Il faut aller Depuis le milieu des compétences Vers le haut à gauche Ouais j'ai vu Ouais j'ai vu Mais j'ai trouvé la compétence les gars J'ai dit que là Je m'occupe de gérer Une compétence avant La parade parfaite Qui fait des dégâts je crois Et ensuite on ira Full gauche Ah oui De nos jours Un Jarl peut être un chef Un dirigeant Ou un homme riche Ou influent Le monde est si vaste désormais Divisé en fragments De toute évidence Le langage lui-même A dû s'y adapter Une idée intéressante Chez Olbert Ton père t'envoie pour apprendre Pas pour enseigner Alors à ton tour Eivor Fais-nous par exemple Un résumé de nos gains récents Le clan a soif de connaissance Tu veux que je fasse un discours ? Oh Un discours ? Ouh là là Oh la catastrophe Oh le drame Oh le drame arrive Par contre j'ai hâte du face à face Parce que le jour où on va croiser Cassandra les gars Il y a trop de charisme des deux côtés Mes amis tendez l'oreille Et écoutez un récit de triomphe et de labeur J'ai beaucoup voyagé depuis notre arrivée Et vu beaucoup Sur les routes de cette Angleterre Nouvelle Oh ouais Nous avons noué de solides alliances L'honorable Cheo Wolf Roi de Mercy Nous traite comme ses amis Et au sud La Jarlscona Soma Et les Danois de Grand Bridge Nous ont prêté serment Grâce aux efforts de Sigurd et au miens Nous avons renforcé les liens de Tu te présentes Comme l'égal de Sigurd Oh mais tu me casses la tête toi Mais va crever en fait Oh Tais toi Dag Préfère plus nous mener à la tempête Alors que le temps est calme Je dis simplement ce que je pense Tu n'es qu'une outre à vent dans notre figure Alors inspire Dag Un peu d'air te fera du bien Je ne peux pas le voir ce mec Heureusement qu'on est en froid Ainsi je lève ma corne A Sigurd Puissent-ils nous revenir bientôt Et au clan du Grand Corbeau Peuplé d'amis et de guerriers A Sigurd A Sigurd A Sigurd Qu'il revienne Au carraïsme Et régalez-vous tous de bière Autant que Dag l'a déjà fait MDR Ouais Va de bateau de part Va vers l'est Moi j'ai commencé par le nord Va vers l'est Je te laisse le coin le plus petit Quoi ? Quoi ? Maintenant là ? Combien ? Ouah Le jeu ne veut pas me laisser tranquille en fait Une revanche Par contre c'est pas ouf Parce que je viens de passer la zone niveau 3 Du coup ils m'emmerdent Oh le cassage de bouche qui arrive Oh le cassage de bouche Va y avoir des pertes Va y avoir des pertes Ouais ils viennent se venger Pour l'ancien roi Alors attends que se passe-t-il Ah ils sont là Ok Bouillard Ré En vrai l'arme est sympa Je la garderai pas longtemps Parce que c'est moins rigolo Que d'avoir deux armes Mais par contre le jour Où je récupère la capacité Des doubles grosses armes Ah je vais amuser je pense Les double hache ça va y aller Allez boum A l'attaque Ah ça autofocus c'est pratique Merde Je suis mauvais je suis mauvais Aïe 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 Défendez la colonie T'inquiète Bouillard on est là On ne perdra pas Bouillard Boum Yo Yo En palais c'est pesé Joy Voilà dans deux autres coups là Où il est gros lui Où il est gros lui Viking de sang Bah viens mon con Euh par contre Viking de sang Ça veut dire que c'est vraiment Un autre clan viking Qui en veut Un autre camp Ou alors peut être Qu'il a été engagé Ah c'est possible Compte de l'argent Tout est possible Par contre bonhomme Viens te battre Viens te battre Parce que t'as l'air fatigué Why Il a des vrais pouvoirs Allez Attends 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 J'ai plus d'endurance Deux secondes Deux secondes Deux secondes Suri Allez t'es trop naze Toujours pas de flèche Plus sa mère Allez bouge Mais Ah descend Deux secondes Par contre S'ils commencent à engager Des vikings Qui ont des capacités Ça va devenir Un tant soit peu technique Ce qui peut être sympa En l'état Allez debout Si tu veux aller au Valhalla Mon con Faut mourir debout Fier Au combat Boum Allez ça ça dégage Par contre Ouais l'intelligence artificielle Est fatiguée Pendant ces phases là Il en reste plus beaucoup Il en reste plus beaucoup Allez Dernière ennemi Deux devant Viens te battre Yo Boum Allez Dernier coup Ah c'était nul Oh what the fuck Il manque la tête Le bras Tout ce que tu veux Il n'y en a plus Rien sur les eaux Si d'autres comptaient venir Ils sont vite repartis D'après leurs couleurs Et leurs bannières Ils provenaient du Gatland Mais comme il n'en reste pas un seul en vie Nous ne saurons jamais pourquoi C'est où le Gatland Ah 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 nickel Cette vermine rampait vers le fleuve En espérant fuir dans l'eau Guerrier du Nord Ah mais non c'est vraiment full nord Des alliés Vous venez nous envahir Tu te mets ma gueule Eh bah voilà A l'est Je vous l'avais dit en fait Tu peux pré-shot Les endroits où on va aller Sténaristiquement Parce que tu vois le niveau En fait des zones Donc logiquement On allait à l'est ensuite Et après on va se déployer Un peu tout autour Nous avions des ordres De qui ? Un fouteur de merde J'en ai assez dit MDR Donc il a fait sa victime Et ensuite il a fait le bonhomme Une pièce d'argent Allez Dépêche toi de le tuer Ton silence ne te vaudra Aucune clémence Alors pour la dernière fois Qui nous a envoyé ? Bataille de charisme Le vent nous a envoyé Et les rivières Nous ramèneront Ils cherchent la mort Et ils vont Donne-la lui Ou renvoie-le chez lui Avec un message Qu'il dise aux siens Ceux qui les attend S'ils reviennent un jour Par ici Mais du coup Je n'ai pas envie D'être du côté de Dag Et en même temps Je vous avoue Que le gars Avec sa bipolarité Je serais bien Pour l'éclater quand même Est-ce que Être du côté de Ranvy C'est être du côté de Sigurd Ça compte dans les choix importants Ça ou pas Parce que c'est que moi C'est que moi Je le fume en fait Mais c'était sûr Qu'on irait à l'est C'était sûr La zone n'était pas level C'était la seule Qui paraissait accessible Tout de suite en fait Quoique En soit On peut accéder aux zones Du niveau 90 Mais bon Chois pas important Bon très bien Alors on va mourir Boum Ferme ta gueule Ouais d'ouf Pour une fois Donc prochaine destination Direction l'est En plus ça tombe Parce que le territoire Il est pas grand Du coup si on veut le dominer Je vais profiter de cette session Pour le faire On avance bien On avance bien Priorité à la conquête de l'est Alors ouais on va Par contre j'ai un peu de ressources Donc s'il y a moyen D'améliorer l'ensemble des choses Nouvelle alliance Lettre de Ranvy Eivor Deux visiteurs venus de Francis Sont arrivés à Ravenstorp Un îlot de calme Dans cette contrée Oui mais non Mais cette vision d'incendie Me préoccupe Me reposer sous mon cher Et vieil arbre Me ferait du bien Ça nous parle pas du DLC ça Nouvelle alliance Numé au territoire Disponible pour conclure une alliance Attends Plusieurs quêtes acceptées Deux secondes Deux secondes Deux secondes Il y en a dans tous les sens là Euh Ouais c'est ça Ouais c'est ça Donc ça c'est non En fait je pense surtout Que ça te fait des rappels Pour pas que tu t'ennuies Ça c'est le chétan Qu'il faudra que j'affronte A un moment Sauf que je sais pas ce qu'il vaut Et pour l'instant Pour l'instant Je sais pas trop On en est ouf Rapporter les médaillons Ça c'est en cours Ça c'est quoi Les nouveaux arrivants Sur les quais Alors que la colonie S'agrandit de jour en jour Une vieille amie Cherche un lieu Où s'établir C'est pas un DLC ça Ça vient d'apparaître je crois Attends 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 Déjà l'alliance Et si elle m'en parle C'est que c'est important La nouvelle de la prospérité De notre colonie S'est répandue Va jeter un coup d'oeil Tu risques de voir De nouveaux visages Ah ah Montre moi J'aimerais voir la carte Des alliances Est-ce qu'on a un truc vers l'est On a un truc vers l'est Parfait 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 Ça c'est non Ça c'est non En vrai je pourrais les faire Mais pour l'instant Je vais les mettre de côté Euh L'est anglais Sur le bateau c'est pas un DLC Let's go On va aller chercher alors Les Danois au service D'un dénommé Roued Ils semblent semer la discorde Autant chez les Saxons Que chez nos amis du Nord Il y a des années Les fils de Ragnar Ont espéré pacifier ces terres Ils ont chargé Un intendant Appelé Finr De trouver un roi saxon Qui fasse l'affaire Mais ce royaume S'est depuis effondré Par manque d'un roi Et des pillards brutaux Mettent à mal Les lieux encore paisibles Je te suggère De te rendre en Estangli Pour découvrir Quelles erreurs Commet cet intendant Oui madame Bien madame Allons-y Boum Territoire convoité Let's go Euh Alors attends Faut que je regarde les quêtes Parce que je sais pas Si c'est ça Qui déclenche la bagarre Avec les salauds Qui nous ont agressé Parce que j'ai obtenu Un autre truc sur la route Alors attends Parlez à l'intendant Danois Déjà Petit 1 Ok Euh Feseuse de roi Donc ça oui Ça Euh Question Elle est longue ou pas Cette quête Parce que tout à l'heure Vous m'avez dit Que c'était en gros Une simple quête Mais euh Ça prend du temps Ou pas Pour savoir si je la fais maintenant Ou si je la fais plus tard Niveau 4 C'est en cours Ça c'est Rida Ça c'est Hitam Les pages du codex Le niveau 4 DLC Ça Je vais aller le faire Histoire commune Ça c'est pas un DLC Attaque fluviale Ça c'est pas un DLC non plus En fait il y a que les 3 derniers Qui sont des DLC Les 3 derniers et ça Euh Bien Alors Petit 1 Le bateau Petit 2 Atelier naval Petit 3 On verra ensuite Euh Attends Qu'est-ce qu'on a obtenu On a obtenu un cartographe C'est-à-dire C'est quoi ça Faire ma grain Augmente du buff festif Ok Augmentation du buff festif Les blocs aptitudes à révéler des éléments sur la carte du monde Ah ah Attendez Attendez Ça m'intéresse fort ça Ça me permet d'avoir plus d'informations On consolide les bases les gars On consolide Bonjour toi Tu veux être kawaii Bah oui Bah oui T'es trop mignon Oh il te manque des boucles d'oreilles Oh la la il te manque des boucles d'oreilles Oh il est mignon C'est devenu une obligation d'avoir des animaux à papouiller Alors Oh Ça coûte cher Propose des cartes indiquant le placement d'objets matériaux précieux que vous pourriez avoir manqué C'est peut-être pour ça en fait qu'à la base de la carte il n'y a rien C'est peut-être parce que justement il fallait obtenir le cartographe Ce qui du coup paraît plus logique une fois que t'as ça en fait Et ça du coup c'est l'atelier navale mais ça dure combien de temps ? Euh pardon ça coûte combien ? Ah c'est plus accessible déjà Allez vas-y Prochaine étape le cartographe Je pensais pas avoir si peu de ressources par contre Chantier navale Un plaisir Un plaisir Ça va être comme ça un peu ça commut Euh Poum 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 Madame Par la boutique Donc comment ça se passe ? Donc on peut tout changer Chantier navale Gudrun connaît son métier et peut modifier votre navire sous réserve de disposer du bon schéma cosmétique Apportez des schémas pour débloquer et appliquer des personnalisations Donc c'est juste visuel en fait Ah c'est juste visuel Ah la gloire de cannabis qui nous a abandonné Salaud C'est moi qui choisis Kiki mais c'est pas grave Euh Ok on prend ça Voilà juste parce qu'on peut Allez boum Ah Ah c'est celui que j'ai déjà ? Et ben euh Vas-y on change Euh ok Mais c'est pas ici que je change mes boucles du coup c'est où ? A la prochaine fois Ivor Du coup Kazma t'en est où ? Ça avance ça avance ça avance Bah c'est difficile de vous dire où j'en suis On a élu un nouveau roi Euh Maintenant au delà Ça progresse ça progresse On vient de se faire attaquer Par des gars qu'on On peut pas tout de suite repoutrer à nouveau Donc sûrement que C'est lié à cette quête Ce que je pense En attendant on va aller accueillir les nouveaux arrivants Parce que sûrement que ça va m'apporter des nouveautés Bonjour Ah mais c'est elle Valka C'est celle qui lit dans le sang les ossemos et les trucs bizarres C'est la voyante Mais c'est vrai qu'elle était pas là Terrible Merci Alfred pour le follow Elle est morte Elle est morte Elle marche dans un monde qu'on ne voit qu'en rêve Et ce pour l'éternité C'est ce que nous espérons tous En effet C'est là où tu personnalises ton Yom's Viking pour l'équipage D'accord Oh bah ça avance Ça c'est un peu calmé Ah let's go Donc on va installer la voyante Peut-être qu'elle va nous donner genre des indices sur où aller Où trouver des choses importantes J'ai vu les arbres L'eau et cette colline Mais je ne pouvais croire que tout serait si vert C'est une couleur magnifique Apaisante Un soulagement pour des yeux baignés de sel Malka Par les dieux Qu'est-ce qui t'amène J'espère que ce n'est pas une malédiction sur la colonie La seule malédiction de cet endroit C'est son grand nigo de forgerie Boum Ça parle mal Non mais c'est vrai que ça progresse dans le bon sens C'est bien C'est très bien Bienvenue Nénès Je n'ai pas besoin de les pressentir Elles sont dans mon coeur Ok 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 Du coup elle va s'installer où dans le grand escalier C'est bien toi Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps Je voulais m'assurer que cet endroit serait à la hauteur Dès que je serai installée Il faudra que nous parlions Et avant que mes bras ne tombent par terre Qu'est-ce que je porte là Mes réactifs les plus lourds Quelle question Du plomb Des fanons de baleines Des paillettes d'or Oui fais-la travailler un peu Elle va préparer une kermesse C'est pas une voyante C'est une animatrice scolaire A la quête de tric pour les gosses Pour l'instant ça va oui Oh il y a un gros chat Il est énorme Il est gros Oh il mange bien Ce chat prouve que la colonie Se porte au mieux pour l'instant Les chats sont gros En même temps t'as vu la taille des rats Mais attends mais c'est un romain Il a une toge et tout C'est bizarre Rien n'a changé Mis à part leur clarté Chaque fois Les choses que je vois Ressemblent moins à des rêves Et plus à des souvenirs Et le père de toutes choses Apparaît-il toujours ? Ah oui toujours Il s'adresse à moi aussi A chaque fois qu'on agresse Quelqu'un d'important D'ailleurs je trouve ça sympa Je comprends Tu peux poser ça là Merci Un plaisir Alors 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 Et effectivement Sa hutte existe Pour être améliorée Donc il va se passer des choses Ah là Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec elle ? Aussi beau que tu l'avais dit Dès que je me serai installée Nous pourrons nous repencher Sur l'objet de tes visions Valka Je t'en prie Tu as un don Tu es une sorte Messagère des dieux S'il te plaît Laisse-moi t'aider Je connais peut-être un moyen De clarifier tes visions Un élixir Qui pourrait ouvrir la porte De la contrée des dieux Oula c'est un DLC ça C'est pour plus tard Mais du coup Si je fais ça maison à elle Ça va me déclencher Une quête Donc c'est peut-être plus intéressant De commencer par elle Ah oui justement Ah non ça coûte trop cher Des blocs des quêtes de vision Tiens 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 Ah ouais ça a l'air important Vous en pensez quoi du coup le chat ? Plutôt la cartographie Ou sa maison à elle ? Parce qu'apparemment Ce serait peut-être plus important Je pense Volca quand même Valka C'est pas un DLC Ouais je sais que c'est pas un DLC Non mais je disais ça pour déconner Parce qu'elle me disait Ça mourira la porte du monde des dieux Ou je sais pas quoi C'était une blague Mais euh Attends Du coup Donc ça Boum j'ai Et maintenant Euh Full gauche Et on va chercher ça Allez c'est parti Et sur la route On aura la permutation Plus un point d'adrénaline Et la bravoure de Berserker Ah Ok Euh Poum 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 Nouvelle quête en rêve Ah bon ? C'est à dire ? Bâtir la maison de Volca Ah bah oui Oui forcément Euh Non mais je crois que pour l'instant On est bien Attends Y'a encore des nouveaux arrivants ? Ah non Attendez Ça c'est pas un DLC Je suis désolé Je repose 30 fois Les mêmes questions les gars Mais euh S'il y avait quelque chose Pour m'indiquer Que c'était un DLC Ce serait tellement plus simple Parce que j'ai envie D'aller chercher Non c'est pas un DLC Bah vas-y Je vais aller le faire Déjà niveau 50 Ça va vite Je suis niveau 50 J'ai même pas fait gaffe Ah oui 51 Comme mon ancien département MDR Euh Alors Mais franchement Ouais Ça avance tranquillement Bah en même temps Je suis pas niveau 50 en état C'est ma puissance Donc c'est trompeur C'est comme j'expliquais la dernière fois Mais en gros Quand t'arrives Puissance 250 C'est l'équivalent D'un bon niveau 50 Sur un AC à l'ancienne Tu vois Donc pour le coup Ça se calcule pas pareil Ça se calcule pas pareil Ça se calcule pas pareil Par contre on va avoir du sacré taf Ah les mystères et autres Va falloir que je me renseigne Sur la pertinence du bordel Mais vous me dites Il y en a Elles sont sympas Je vais pas m'amuser En éliminer En fer et tout machin Euh Je sais pas Je sais pas Je sais pas Pour l'instant Je veux surtout ouvrir la map On verra ensuite pour le reste C'est qui eux ? Ah c'est lui l'étranger D'accord Ça c'est sûr Il a un petit flot lui quand même Ça aime festoyer ici Je vais t'emmener mener une attaque Dès que notre navire sera réparé J'apprécie ta proposition Et je l'accepte Je le trouve comment le jeu ? Je m'amuse bien Pour l'instant ça va Ça va dans le bon sens Tant mieux Tant mieux Construction achevée Quai d'attaque fluviale Ouais bah du coup Je l'ai fait avant D'obtenir la quête Ça fait les choses dans le désordre D'ailleurs en l'étage Je crois que je pouvais faire aussi La maison de Valka Avant même qu'elle arrive Que penses-tu de nos quais ? Ah vos quais sont dignes De notre navire Quand tu seras prête à partir Passe me voir Et du coup maintenant Ça va faire des attaques sur l'eau C'est ça ? Pour d'eau attaquée Par la vague Attendez Alors Es-tu prête à embarquer ? Bah j'étais pas prête pour ça Mais alors Attaques fluviales Les attaques fluviales Les attaques fluviales sont plus difficiles Que les attaques ordinaires Mais permettent de trouver De nouveaux équipements et armes Et du ravitaillement étranger Afin d'améliorer votre hall De Yom's Viking Ou votre navire d'attaque fluviale Ou pour acheter à Vagne Des schémas cosmétiques Prudence cependant Si vous mourez Lors d'une attaque fluviale Vous perdez la totalité De la progression De la récompense acquise Ah zout C'est long ou pas ? Non en vrai Le jeu commence à être bien rythmé Ça se passe bien Il faut pas mal d'heures Pour être dedans Mais maintenant Qu'on est en plein coeur du sujet Ça se passe Ça se passe Je me tâte à essayer Oui Un peu ? Ah c'est un peu long Ah mince Hum Ouais vas-y Tu sais quoi J'ai déjà mené une alliance On va partir là-dessus Je suis prête À l'empiller Pour cette première attaque J'ai fait les Ragnarsson Au pire si c'est trop long Je m'arrêterai là-dessus Une fois qu'on aura terminé C'est pas grave Par la suite Tu pourras faire appel À tes propres Jorms Vikings Hum hum Les miens Ont besoin de recours Ok Donc les attaques fluviales Donc maintenant Je vais déverrouiller Des attaques sur l'eau À l'ancienne Ah Où c'est que c'est qu'on va ? C'est totalement optionnel Ah Ouais Mais le faire une fois Ça me permet aussi De voir à quoi ça ressemble Puis pour ceux qui découvrent Si jamais Il y a forcément des gens Qui n'ont pas fait le jeu Et qui vont se dire Ah tiens ça c'est sympa Tu vois Oh oh Exé Ok Trouver un grand coffre de rations On trouve des grands coffres de rations Dans les localités civiles Dans les localités civiles Mais les 11 Vikings Le connaissent D'après une vieille amie Des contrebandiers romains L'empruntaient à l'étoile Cela leur permettait d'appuyer En fait Ce cours d'eau est si bien caché Qu'il te permettrait d'attaquer tes voisins Sans qu'ils sachent que c'est beau Ça mérite de la riche Regarde Tes villageois Ils ne sont pas bien riches Mais ils sont utiles Quand on a besoin de vivre Ok 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 J'ai toujours du mal Avec les contrôles Sur le dracar Vu que je conduis jamais le dracar Mais en soit En soit on va maîtriser un moment Allez Allons-y Et mes ordres c'est d'attaquer Je veux juste savoir un truc Qu'est-ce que me dit la map Donc en gros Ça ça se génère De manière procédurale Et en gros tu mènes des attaques Ah c'est sympa Alors Situation d'attaque fluviale Durant une attaque fluviale Maintenez la flèche du bas Afin d'afficher les infos Utiles sur l'attaque De votre équipage La jauge d'alerte fluviale Indique le niveau Des renforts ennemis Sur les lieux d'attaque Le comptoir de cargaison Indique le nombre de marchandises Possible de connaître La santé de chaque monde D'équipage Et le nombre de rations Ouais ça a l'air Bien technique quand même Ok 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 Et ben Allons-y Ouais bon C'est pour se faire de la maille Let's go Y'a personne Ah si c'est bon Eh viens là Viens là Soi Voilà mon pote Ah t'es déjà mort Trop naze Attends Bonjour Ah t'es sué Merci Ah 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 c'est ma co C'est ma copine Je crois que c'est elle Ah oui c'est elle Ah oui c'est elle Oui c'est elle Vous pouvez dépenser Une de vos rations Pour animer un Yom's Viking A terre si vous le rejoignez Attends D'accord Ok 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 C'est tout C'est tout ce qu'il y avait D'accord ok Tu récupères le trésor Et puis on se casse Très bien On en est où Niveau histoire principale On a fait remplacer le roi Et son fils nous a rejoint Et j'ai l'occasion D'aller attaquer L'Est Angli Mais du coup J'ai décidé d'essayer Un petit peu Les deux trois trucs Que j'avais autour du village On a Valka qui est arrivé Et Vagne Qui nous propose Quelques missions D'attaque fluviale Voilà c'est à peu près tout Yo c'est quoi ça C'est assez madala Bonjour les siots Bonjour C'est quoi ça Non mais dis donc Alors le mal Ah Niveau d'alerte fluviale Ok 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 Bon c'est tout ce qu'on sait déjà En fait On trouve du ravitaillement étranger Dans les sites militaires Et monastères Ah ah Et du coup Une fois que j'aurai Tous les trésors Que j'étais venu chercher Ça s'arrête automatiquement Ou C'est à moi de partir Genre En vrai tu préfères jouer Avec la grande hache C'est différent J'ai joué pendant 10 heures Avec les haches à deux mains Enfin les petites haches Du coup je change un peu Tu vois Mais en vrai Non je préfère Les petites haches Pour l'instant Mais ça permet De renouveler un peu Et puis en plus Ça fait des attaques de flammes Ce qui est pro dégueulasse Oh j'aime bien moi Je mixe un peu Je suis pas là pour optimiser Je suis là pour me marrer On s'est pas encore Vraiment occupé de cibles A part les zélotes Non 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 Et ceux qui devaient mourir Par rapport à l'histoire Mais oui On a pas encore vraiment attaqué Ah De cibles Bouillard Allez boum Il est bizarre Boum Avec ta simple dingue là Un ridicule Ah merde Allez Mais Tuez le Tu aurais dû filer Petit lapin Petit lapin Ça continue Pour aller grave mal quand même Saut Il ne reste pas ce pas Si je fais l'attaque Oh Oh Je vais dire l'attaque De la touche du bouclier Super Stylé Alors Le trésor Forcer l'ouverture Allons-y Mais les gars J'essaie d'obtenir la capacité Pour avoir deux doubles armes Enfin deux grosses armes Pardon Mais J'en suis encore loin Donc pour l'instant On fait notre bonhomme de chemin Ça avance tranquillement Vous savez à raison de 4-5 heures par jour On avance Alors Coffre de marchandises étrangères Donc ça apparemment Ça donne des trucs sympas 50 sur 200 Ok ok Ça taffe Ça taffe Ça taffe Mais on a encore du chemin Allez boum On se casse Allez on s'arrache Bougez-vous le cul Ah mais attends Mais oula Oui d'accord J'avais pas vu la gestion de la vie Ok Et du coup Quand ils sont tous en PLS Tu peux choisir de te casser En fait En vrai c'est un jeu trop long Euh oui je trouve aussi Je vais pas totalement dire le contraire C'était aussi le cas des deux autres avant Maintenant bon Écoutez Moi je suis là avant tout Pour faire plaisir à tout le monde A moi comme à vous les gars En vrai j'aime pas là J'étais trop long Ça va Mais conduit Mais qu'est-ce tu fais Conduit Et du coup maintenant on va où Corbeau indisponible Là c'est le moment recherche En fait D'accord Donc en gros t'as ta terre Et tu te débrouilles avec ça Et tu Ok Non c'est sympa J'aime bien comment c'est fait Il est long en vrai Mais pas trop long Après Ça dépend aussi de votre manière de jouer les gars Parce qu'en ligne droite Si vous faites que l'histoire principale Et que vous concentrez que sur les grands axes J'ai vu C'est 50 heures Donc franchement ça va En vrai les fermes C'est sympa Mais Attends Non stop Stop Attends j'ai du mal avec les commandes en vrai Attendez deux secondes Ça tourne Ça tourne Ça tourne Ça tourne Ça tourne Parce que du coup là La ferme ça va juste me donner des rations J'ai la flemme en fait Moi je veux directement aller chercher les trésors Donc il me faut soit des forts Soit des monastères Quoiqu'en même temps C'est pas forcément très clair Verso je suis à 110 heures de jeu Pour 18% du mode histoire Oui mais après ça dépend aussi de votre manière de jouer Si vous faites partie des gens Qui ont une tendance à faire la collectionnite Et à faire tout ce que je propose Effectivement Vous allez rallonger la durée de vie Jusqu'à peut-être pour certains Vous en écœurez Mais c'est aussi ça le propre du genre lui-même C'est la conquête C'est les attaques C'est de la prise de territoire C'est des alliances C'est de la domination Il y a beaucoup de retours arrière là-dessus Boum Bah moi les gars Je trouve que pour l'instant La lame fonctionne pas trop mal Alors 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 Ah merde c'était en contrebas Hein bonjour Allo comment ils vont Allez boum dégage Là les flèches Soit Soit Ah Il y avait une clé C'est pour ça Laisse moi la clé Bouya Non mais en fait Le fait que certains jeux Soit très long Ou trop long Des fois Ca peut en gêner Plus d'un T'es rentré comment C'est moi qui avais la clé T'es rentré comment Mais What the fuck Ca va pour l'instant C'est pas trop long Il m'en reste deux A faire comme ça les gars Et on aura terminé la quête Je sais pas si on en refera Forcément en vidéo Ou quoi Mais en tout cas Si j'ai besoin de matériel Je saurais vers quoi aller Vers quoi me pencher De toute façon On va y avoir sûrement du farm Bon c'est même quasiment sûr Mais Est-ce qu'on le fera en stream Ou est-ce que je le ferai de mon côté En fait tout va dépendre De ce que vous Vous en trouvez en fait Tous les lieux situés sur le cours d'eau Ont reçu des renforts ennemis Et bah super Ah fort droit devant Retour à la colonie Si vous désirez gagner la colonie Je choisis le poste de commandement Flèche du bas Sélectionnez la hutte Et rentrez chez vous D'accord Ouais 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 On s'en fait un dernier Allez J'ai pas fait les 200 que je voulais La clé c'était pas pour ça Ah Bon tant pis Tant pis tant pis C'est pas grave Celui-là Il va être technique Donc les gars Restez concentrés Restez kawainés les refs Restez kawainés A l'assaut A l'assaut A l'assaut Donnez tout On est fini de toi Souï 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 Bah on va Je leur donne un coup de main Sinon ils vont mourir Aïe 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 Ça n'est pas en panne Ça n'est pas en panne Boum Allez boum Il est pas mal Très bien Là il est Allez dans le doigt de pied C'est un homme conquis On va en faire un homme marié Boum ça dégage Allez Ressource droit devant Dans la maison je suppose Dans la maison Mais par contre ce délire De génération procédurale C'est pas bête du tout en soi En terme de possibilité Le jeu donne Le jeu donne Ok Boum Ah 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 moi J'ai besoin d'aide ici Si c'est deux coffres comme ça C'est grosse victoire Perso j'ai eu des armes légendaires Ainsi que des armures légendaires Oui mais les gars c'est normal Vous avez combien d'heures de jeu aussi Les gars je viens d'arriver dans le game Un Yom's Viking est tombé Ah mais c'est pas le mien Je m'en fous non Grand bouclier de Saint-Georges Le grand bouclier de Saint-Georges T'il est ? Euh ok Attends attends deux secondes Boum 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 Il est où mon Yom's Viking tombé Il est mort Il est tombé mais je le vois pas Ce qui est mort Il s'est relevé Je sais pas Euh bon bah tip top The bouclier les gars A un moment je vais me prendre une clé mort Et on va se lâcher le paladin Et toi là In nomine patrie In nomine patrie In there Ça utilise des vrais termes ici Boum Allez mange C'est plein de protéines Elle a faim Elle a faim My Yom's Viking Elle va directement là où il y a les trésors Elle y va elle donne tout Allez ça dégage Petite astuce Regarde s'il y a des puits dans les villes Ah au revers Ça va Au revers C'est quoi l'astuce des puits En vrai la série X a une très belle qualité Bah les gars La PS5 est un chouïa au dessus Mais de pas grand chose Sinon ça se vaut en termes de puissance Je rappelle que ça rétrocompatibilise Tous les jeux génération Xbox Xbox 360 One et One X Donc il faut pouvoir faire tourner tout ça Et ça optimise Et ben voilà C'est mené à bien Ah merde 150 c'est tout Ah fait chier Je croyais qu'on était à 200 Ah greux Euh Non bah il m'en faut encore un alors Alors du coup si j'arrive à 200 On me dit quoi ? On me dit retraite parce que j'ai atteint le max Ou j'obtiens une récompense en plus peut-être On va s'en faire un dernier On n'est pas à 200 Perso je suis sur la PS4 En vrai la PS4 moi j'ai toujours du mal avec le système Et je trouvais que la console Ramait pas mal La One je l'ai privilégiée très rapidement pour le Game Pass Mais maintenant au niveau des deux consoles next gen Je trouve que la PS5 a ce truc que moi je n'aimais pas chez la PS4 Donc tant mieux Euh J'ai moins de mal à jouer la PS5 aujourd'hui Elle est plus agréable selon moi Moi j'ai jamais aimé le truc Après il y a des pro Playstation Donc certains vont me dire La PS4 une carte elle est meilleure que la Xbox One Bah si tu veux Mais moi j'ai jamais aimé le système Donc c'est un fait et tu le changeras pas Mais par contre Mais par contre la PS5 et la Series X Je me retrouve très très bien Je me retrouve très très bien Et surtout j'ai mes préférences de jeu Ou de titre sur les deux Donc c'est cool Alors les matériaux que tu gagnes C'est pas pour la colonie de base C'est pour ce qui a été ajouté dans une mise à jour gratuite Comme l'attaque fluviale qui a été ajoutée que plus tard Donc j'en fais quoi des ressources en fait Si ça compte pas pour la colonie J'en fais quoi de ces ressources Et du coup attends j'ai eu un bouclier Euh Il est où Attends Oh il est là Oh 77 Il est sexy quand même Ça va un peu 77 Il est propre Il est giga propre Je vais pas faire de dégâts mais il est propre Quand j'aurai une épée à deux mains On va se la jouer d'Arsoulz Oh là là Mon dieu Les monastères font d'excellentes cibles Yep Et bah un monastère droit devant Leurs cervelles sont aussi remplies Que leur coffre Très bien le jeu Très bien Ah il est beau le bouclier Il est beau Franchement ça y va Ça y va fort Allez c'est parti Normalement c'est la dernière attaque Suivez Pampan Ah bah Pampan il restait en retrait Pampan il est stratégique Pampan il a compris Qu'il y avait une arnaque qui nous attendait Inquiète Pampan Oh nous lutterons Oh l'épée Oh l'épée du bouclier Oh il a l'air énervé lui Oh il a l'air énervé lui Ah c'est pas une dame Bon je sais pas Mais il a l'air énervé Ah 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 aïe ça fait mal Ah bah ils forcément sont énervés Donc les ennemis ils vont être de plus en plus Casse pied J'arrive pas à viser les points faibles Trop rapide Allez boum Ah mais je me disais Je fais plus de dégâts Je suis trop con J'avais oublié que j'avais repris une petite hache Sympa 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 Non mais je suis content Le jeu m'amuse Moi j'avais peur de ça les gars J'avais vraiment peur de ça A partir de là Le jeu il est skillé On l'aime On l'aime pas Il a des défauts Je suis bien d'accord Mais en attendant On est juste là pour passer un moment On s'en fout du reste Si il est meilleur qu'un autre Tant mieux Si il est pire qu'un autre Bah tant pis quoi C'est pas grave Alors 13 ans droit devant Je sais plus comment elle s'appelle ma seconde On va l'appeler Véronica Véronica Viens m'aider Allez go Véronica On est à 200 Améliorer la cale de votre navire d'attaque fluviale à la colonie Afin de augmenter la capacité de ravitaillement étranger Des coeurs Bon de toute façon c'est la dernière zone que je faisais Donc on va boucler ça Et puis après on se casse On va pas passer à côté d'un trésor les gars Bonjour Ça doit être bloqué depuis l'autre côté Ah mince Poum 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 Par où je rentre Par contre j'ai vu que quelqu'un avait une clé L'autre côté L'autre côté Ouais Et soit c'est par au dessus Soit il me faut la clé Sac à foutre de troll Sac à foutre de troll Ça y va fort sur les punchlines En vrai le bouclier il est joli Mais par contre il m'aide pas du tout Moi qui suis très attaque de base Allez boom Ok 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 Boum Ah merde Boum Allez ça dégage Ah ils ont mis un copain à terre Yo Oh le gros bouclier T'es grand toi monsieur Toi t'es pas un ami hein Animé 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 Vite Allez c'est bon Go 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 ninja go Ok Fracassez le Vous avez perdu Un homme's viking C'est pas grave On en a d'autres Ouh Merde Qui m'avait dit que les lances c'était le pire Ah il y a moyen Allez c'est bon En fait je pense que c'est en one one que c'est tendu Je pense que c'est vraiment en one one où tu Où tu te dis ouais compliqué quoi Et les gars par contre vraiment sauvez vous entre vous quoi Ah mais non mais quoi Mais Bon merde tant pis Alors une clé Les matériaux étrangers c'est pour la partie tout à droite de la colonie Là où il y a l'attaque fluviale Tu as quelques trucs à construire Non tu peux améliorer ton bateau pour l'attaque fluviale avec ces matériaux là D'accord donc c'est vraiment du plus au jeu quoi Mais vraiment du plus qui sert le plus Ok Ouais donc j'ai pas vraiment d'intérêt à le faire en l'état Je pensais que c'était vraiment pour du plus d'enjeux quoi Ah des ressources pour la colonie Mais si c'est des attaques fluviales qui servent les attaques fluviales Bon Ok Ah cassez le ce paladin On est en train de perdre tout le monde je crois derrière Boum T'es mauvais Boum Dans l'orteil T'es mauvais Charlie t'es mauvais Et la clé Ah elle est là J'espère c'est la clé qui va me permettre d'ouvrir le bâtiment Allez les gars c'est quasiment terminé Dernier objectif droit devant En même temps à foncer sur tous les camps sans se reposer Oui mais en même temps je voulais juste le faire Ah Euh rapidement Euh Ah mince donc la clé c'était pas pour ça Donc elle est où la vraie entrée Tu peux casser vitraux Ah bon Dans ça Ça se casse ça Oh Oh d'accord Vachement pratique Ok Super merci Attends 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 Boum Voilà Allez viens d'aller comparer Viens d'aller En même temps je vous avoue que je m'en fous un peu qu'il meurt Au bout du compte je pense que c'est surtout quand tu veux faire des attaques vuelles à fond Parce que dans tous les cas Parce que dans tous les cas Oh la la Oh la la Yoh Voilà joli Ouais dans tous les cas la victoire elle sera nôtre Allez le 1 pv Le 1 pv Il veut pas hein Mais le 1 pv Allez boum dans le coeur Ah Une ration est nécessaire Ah zout Et ben euh C'est pas grave parce que de toute façon on a terminé Allez les gars dernier coffre Ah Force à toi frérot de jouer à un jeu aussi Éteint t'es courageux Éteint j'irai pas jusque là Ah merde Attends Euh Ok attends je peux pas ouvrir le coffre parce que Ils sont tous trop faibles Allez viens m'aider mon copain Votre nerf ne peut pas transporter davantage d'orbitaillement Ah c'est ça j'ai atteint ma limite Ah zout Et ben euh Vous êtes morts pour la gloire et le Valhalla Voilà Euh ok Bon Vous avez perdu un Yums viking Oui mais de toute façon c'est fini Actuellement indisponible Ok faut sortir d'ici Allez on se casse C'est le bordel Ouais non j'irai pas dire que le jeu est éteint Franchement ça va Euh justement hein J'en attendais euh Bien moins de choses C'est compliqué au début Mais en fait si tu t'accroches euh C'est intéressant C'est intéressant Oui mais le RP tout ça Faut pas que Run heal des gagne Ainsi que Gummer Oui bon En fait le problème c'est que le RP est d'accord Mais dans ce genre de phase là T'es pas là pour le RP T'es là pour le farm Et le farm en l'occurrence Euh voilà Il s'est pas trop mal passé en l'état En plus Euh Euh Et ben Et ben Vague n'est là en fait Donc ça va hein Par contre je sais pas où est ma seconde Ah si elle est là Dommage Mais ces gens sont en place Une fois de retour à la colonie Sa guérison sera rapide Et ben tu vois En soit ça s'est bien passé hein Euh par contre C'est bon on peut y aller Nickel Donc les attaques fluviales Permettent d'avoir des ressources Qui permettent d'améliorer Le système de jeu des attaques fluviales Ok Oui en soit j'ai droppé un bouclier Donc je suis content mais Ah j'ai quand même eu d'autres trucs non Minerette fer Cuir et autres Ouais ouais Je sais pas En vrai c'est un bon jeu à acheter Euh Si tu peux acheter la complète édition Ce sera toujours plus intéressant Pour un Assassin's Creed Ou un Far Cry En général Le prix est correct En démat en tout cas Euh C'est plus complet Parce que t'as un ensemble de choses Par contre Organise toi Parce que le jeu a ce truc Qui fait que En fait dès le début C'est un sacré foutoir Parce que le jeu te balance Une aventure Avec des tas de possibilités Mais ne t'explique pas Comment tout fonctionne Et en fait C'est compliqué C'est à dire que Quand t'as l'habitude de la licence Là d'un coup d'un seul T'es un peu perdu Le kawoïs me vaincra Bien sûr Bien sûr Et le kawoïs a vaincu Le jeu est un On a pas la même définition Ah bah on est bien d'accord J'ai trouvé ça vivifiant C'est pas ça pour moi Eteint Force Poken est un jeu Eteint Crois-tu que nous ayons De quoi bâtir quelque chose Quel genre de choses Ouais encore Je suis même pas sûr Tu vois Bon 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 On bâtir une halle Pour les hommes vikings Bah c'est fait non Non Ah attends Ah non c'est un bâtiment supplémentaire Guerrier hommes vikings Ah 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 mais de toute façon C'est toujours pareil J'ai pas assez de ressources Ah si Ah totalement Ah mais parce que C'est les ressources étrangères Oui d'accord Ok Et donc ça C'est ce qui va me permettre De créer mon équipage À moi Ah Bienvenue à la halle Des hommes vikings Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas eu de lieu Pour nous réunir Et compter nos récits Si tu veux engager Des hommes vikings Pour tes attaques Viens ici Avec le temps Viendront des combattants Impressionnants Des gens doués Et donc je suppose Que c'est aussi avec ça Que les joueurs peuvent En recruter Et moi je peux en recruter Cloche De hall Des hommes vikings Sonner la cloche Chasse tous les hommes vikings Présents Dans le hall Dans la halle Dans la halle Dans la halle Comment on dit Dans l'halle D'accord Et donc là ils sortent Je n'ai pas compris Ah Attends Donc ça c'est des persos De joueurs en gros C'est ça Parce qu'ils sont sapés Avec des trucs de joueurs Le musicien Non tu puisses Sa mère Toi tu puisses Sa mère Et la dernière A puisses Sa mère Ok C'est pour reset Là Ok j'ai compris Alors Oui on va Ah c'est ça Et je suppose que je n'aurai que des persos Qui sont équivalents à ma force actuelle Ouais c'est pour ça qu'ils ont globalement Mon matos Bah les gars je suis désolé pour vous Mais vous puyez tous sa mère Voilà vous êtes tous dégueulasses Vous me donnez pas envie Perso je suis bloqué sur AC Odyssey Car les quêtes sont trop haut niveau Est-ce que t'as un conseil ? Fais des contrats Des primes Et globalement N'hésite pas à faire aussi des comptes de graisse Les comptes de graisse C'est les missions qui sont gratuites Qui ont un logo bleu En guise de mission Et ça va t'occuper entre 1 à 2 heures à peu près Et c'est des missions Qui gavent pas mal en XP dès le début Donc c'est vachement bien C'est vachement bien Et oui Prends des contrats et des primes Sur les panneaux d'affichage Qui offrent des missions Pourquoi ? Parce que même si tu les accomplis pas Directement en allant les faire En fait c'est des quêtes Que tu vas faire en fond Sans t'en rendre compte Parce que dans le jeu A un moment tu vas faire des actions Et en fait elles vont avancer tout seules Et ça donne beaucoup d'XP C'est très pratique Non maman c'est les persos des gens Ouais c'est ça Euh ok 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 Bon de toute façon J'ai pas assez de ressources Pour construire un autre bâtiment Possibilité de multiples ensembles D'équipements et d'aptitudes Ça je peux aller faire Attends attends Ça je peux aller faire Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Donc les hommes vikings Des autres personnes comme la tienne D'accord d'accord Yo Kazma Ça va moi ça va Je voulais savoir Quand est-ce que les streams Sur Valhalla L'histoire les DLC Et tout J'ai pas compris ton message Attends quoi Je voulais savoir Quand les streams Sur Valhalla L'histoire les DLC Et si tu le fais à 100% Mais j'ai pas compris Ta question de base en fait Tu voulais savoir quoi Sur Assez Valhalla Est-ce que quand tu aurais fini Tu penses poster sur Youtube Bonne game A toi Bon jeu Je l'ai fini depuis bien longtemps Toutes histoires les DLC Et autres Je suis puissance combien ? Je suis puissance 50 plus Mais je fais un marathon Je fais une aventure Que je rediffuse sur Youtube Et actuellement C'est le jour 3 Donc l'épisode 3 Voilà C'est à peu près tout Ah quand est-ce que j'allais poster ? En ce moment J'ai un rythme D'à peu près Une VOD par jour Dites-vous Aujourd'hui J'ai poster la dernière partie De la première lame Demain je poste L'épisode 1 De l'Atlantide Ensuite du coup L'épisode 2-3 Je devrais commencer A poster le Valhalla D'ici à la semaine prochaine A peu près Si je suis mon rythme D'une VOD par jour Mais je pense Que je vais être obligé de façon Parce que j'ai pas de place Dans mes disques Et Assassin's Creed Prend de la place Parce que Les VOD sont lourdes Et sont longues Donc ça va arriver Ça va arriver N'hésitez pas A bien construire vos phrases Parce que je vous assure Qu'à lire Qu'à lire pardon C'est un enfer Alors pour l'instant C'est lequel le meilleur Entre les 3 RPG que t'as fait Odyssey Odyssey est bien meilleur Origin est fabuleux par contre En termes de diaporama De cartographie De DA D'ambiance Y'a des jeux de lumière Y'a des jeux de couleurs Balek est profond Aya sa femme est formidable La track est exceptionnelle Odyssey c'est un appel au voyage Et à l'amour La légende de Cassandra Son importance dans toute la saga La puissance qu'elle possède L'ensemble de ce que le jeu aura à proposer L'amour et la sexitude C'est vachement bien aussi Valala J'aime pas forcément la map en l'état Même si elle est appréciable Mais en fait c'est marrant Parce que C'est l'Angleterre C'est boisé C'est beaucoup de ça En fait c'est énormément de forêt Et de paysages Qui rappellent énormément De jeux type médiéval Fantastique Et en fait D'un coup d'un seul Je trouve que ça manque de fantasy Mais c'est pas le but C'est pas le but Le but c'est le RP C'est revivre l'histoire C'est les saxons Contre les norvégiens Et c'est la conquête de territoire C'est tout ça Et ça fonctionne très bien Mais c'est vrai qu'en fait Je suis là A me dire Je verrais bien un troll passé Tu vois Genre ça Ça manque de fantasy C'est pas le but Mais c'est le ressenti que j'ai Désolée si je me suis mal exprimé En message Merci beaucoup de ta réponse Au plaisir Bah écoute Ça arrive Les gars ça arrive Les rediffusions tout ça Les personnes qui sont sur le tiktok N'hésitez pas à passer sur twitch Messieurs dames Et merci pour les personnes Qui likeront et partageront Ça aide et ça soutient le Le stream Bah c'est ma tenue ça Attends mais c'est exactement ma tenue Pactage L'arsenal permet de créer Des ensembles personnalisés D'équipements et d'aptitudes Pour créer de nouveaux ensembles Ou pactage Ouvrez les pages d'inventaire Ou d'aptitudes Ah bah c'est comme à l'ancienne Du coup ça met en avant Tes armures les plus sexes Ouais Faut pas l'intérêt Enfin pas Pas comme ça Ouh bah c'est comme Odyssée quoi En gros Pac 1 C'est mon armure actuelle Pac 2 Bah c'est la même Oui bah parce que ça a copié Mais dans l'idée Oui ok Et en gros là je fais ça Je fais boum Je fais ça Je fais ça Voilà Et normalement si je change Ouais voilà parfait Ok oui bon c'est pour mémoriser Les tenues Pour débloquer le prochain Emplacement de pactage Bâtisser une amélioration De l'arsenal à Ravenstorp Ok Euh Oui bah écoute plus tard Euh Papi Popu Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi il a un point d'exclamation lui Rune Je me suis jamais intéressé aux runes Remplacement de runes vides Oui je sais Tiens Tu peux rien mettre ici Mais tu peux mettre dans le 2 Et dans le 3 Y'a quoi dans les runes d'ailleurs Rune de rage Dégats toxiques Plus d'attaques Dégats légers Plus d'attaques Ok C'est quoi ma tenue C'est la tenue Euh Armure de Berserker C'est euh Un DLC je pense Enfin en tout cas Le jeu me l'a offert Quand j'ai commencé Donc j'imagine Alors J'ai très envie de faire ça Mais j'ai peur que ça dure longtemps Qui est la plus kawaii Cassandra ou Eivor Bah Eivor Eivor Cassandra elle est sexe Cassandra elle est sexe Et Eivor elle est kawaii C'est pas pareil les gars Parlez bien Parlez bien Vous avez les termes Parlez bien Euh J'ai envie d'aller faire ça les gars Vous pensez j'en ai pour combien de temps La traque de l'animal là Et s'il y en a pour 3h Peut-être pas On en est à 4h30 d'aventure J'ai encore de la place Largement de quoi faire Je pense qu'on a encore Une petite heure devant nous Facile Euh Pour la session d'aujourd'hui Donc je vous demande Est-ce que vous êtes chauds Pour faire la traque de l'animal Si en une heure à peu près On en voit le bout Bon le bouclier est joli Mais je vais reprendre Je vais reprendre une autre chose Parce que En vrai en termes de combo Ça me plaît pas des masses Et l'heure Sorry Ah mince Euh J'ai pas été voir Gounard Attends Je voulais Voir le forgeron Pour voir si je peux pas faire des trucs Au pire Fais des pillages Pour améliorer la colonie Euh Ouais mais je crois que j'en ai plus De vraiment intéressant Ou gérable Dans ma zone Genre je peux ouvrir Tout l'est Mais Ouais Mais la chasse La traque contre la bestiole C'est long La seule chose que je veux savoir les gars Attends 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 Gounard 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 Par contre pour tout ce qui est collecte De trésors Les tatouages Tout ça Machin Je sais pas Je crois que je vais faire ça en off Alors Amélioration Apparence Ouais plutôt Ouais mais en vrai Modifie la Elle a changé Elle a pas changé Elle a pas changé Apparence finale Atteinte Ah pardon J'avais pas vu Oh d'accord Ah et le reste Ça compte pas Si attends Apparence finale Atteinte D'accord Je vois Je vois C'est ce que tu souhaites Donc ce truc là peut être encore plus joli D'Herm Tip top Il me semble que c'est un peu long la traque D'accord Bon on fera ça plus tard Euh ok Je dois prendre On va aller un petit peu Donc voyons voir Pompom 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 Euh Ce territoire là Est beaucoup trop au niveau pour moi Ça c'est beaucoup trop au niveau pour moi Ça même chose En vrai on pourrait tâter Mais si c'est pour galérer pendant une demi-heure pour au final mourir Ça apporte pas grand chose J'ai laissé là les lingots là-bas Ah mais c'est quand j'étais en train de traquer l'arène Ah mais oui je me disais aussi Non mais on va aller à l'est On va aller à l'est Je vais me TP là Je vais chercher le point d'observation On va ouvrir un petit peu Et on va voir ce qu'on trouve Au pire je vais pas tarder à couper la session Parce que ça n'apportera rien de faire une heure de plus A juste vagabonder comme ça Ou alors je me fais un petit mystère peut-être Je comprends pas trop le système d'équipement dans celui-là C'est quoi le mieux c'est-à-dire ? Ah pour ce qui est des armures Alors on m'a expliqué parce que même pour moi je comprenais pas bien En gros tu as trois types d'armures Tu as les armures du loup, les armures du corbeau Et les armures de l'ours En gros chaque animal va t'apporter des bonus dans une catégorie En gros de ce que j'ai compris L'ours fait globalement plus de dégâts critiques et lourds Le loup je crois c'est tout ce qui est à distance Et le corbeau c'est tout ce qui est plus ou moins léger Maintenant en l'état Pour ce qui est ton arbre de compétence Ça va globalement améliorer des stats ou des capacités que tu auras dans ce sens là Pour ce qui est du matos en lui-même Après je sais pas je pense que On va dire Attends J'imagine que c'est des avantages par rapport à la catégorie choisie Genre du côté de l'ours Tu dois être sûrement plus défensif Mais être moins rapide Ou avoir moins d'attaques en l'état Franchement même moi je pourrais pas t'expliquer Parce que je comprends pas le système qui a été apporté Je dis pas qu'il est pas bon Parce que pour le moment c'est encore très frais Mais genre Bah c'est pareil Ça fait 15h que je joue Je suis toujours la même armure Parce que les autres que j'ai trouvé M'intéressent pas plus que ça déjà Et puis Ouais j'ai pas l'impression que ça marche pareil tu vois En vrai il y a deux chevaliers à côté de toi Va les battre Tu parles des zélotes Ouah les zélotes les gars c'est un enfer Les zélotes trop casse-pieds En vrai j'ai envie de retater mais Déjà je vais chercher mon point d'observation même ensuite Chut C'est très joli mais chut Arrêtez le champ Ok parfait Perso Origin J'ai adoré Odyssée j'ai adoré Mais Valala ça me dit rien Alors parce que j'adore le dealer des vikings Ah c'est bon Oh la vache Faites un effort pour vos messages les gars Vraiment je vous lis mais c'est un enfer Il manque des mots Il manque plein de mots Je comprends pas ce que tu veux dire Bon en gros t'as aimé Origin T'as aimé Odyssée Mais t'as pas aimé Valala Mais j'ai pas compris pourquoi Alors Allons mapper tout ça Hiha Ah mais il y a de bonnes choses Il y a de bonnes choses Honnêtement le jeu est clairement pas à jeter En dessous de tout ce que moi j'ai aimé pour l'instant Mais je m'y amuse Genre j'ai envie d'y revenir pour l'instant Donc ça se passe Donc ça se passe Si il est bien Mais les gars Il y a pas de Il est bien ou il est pas bien Les goûts et les couleurs Faites pas chier Ça s'arrête là Pombard Commencez pas Vous êtes grave Ah il y en a qui aiment le caca Laissez les Et merci pour les follow N'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch Mesdames Et merci aux personnes qui soutiennent la chaîne Si vous avez un compte Amazon Prime N'hésitez pas Tous les mois Une fois par mois Vous pouvez offrir un sub Gratuitement Je vous rappelle que nous sommes indépendants Et que c'est grâce à vous Que nous vivons de cette aventure Donc merci beaucoup Alors on a un zélote à proximité Est-ce qu'on irait Prost le tâté Si un peu Je vais conquêter ça Ouvrir la zone Et pour la prochaine fois Comme ça ce sera prêt Et ben je suis quand même bien content De l'exploration qu'on aura menée aujourd'hui moi Allez Allons briser des bouches Alors je me demande par contre Est-ce que c'est intéressant D'attaquer avec une arme lourde Un zélote Qui est à la fois rapide Agile Et casse-pied De bien des manières Je suis pas sûr Est-ce qu'il a un bouclier ? Est-ce qu'il a un bouclier ? Mais faites pas chier Ah ah oh Attends Non il a pas de bouclier Oh oui Il a pas de bouclier Oh ça va être bien Oh ça change Attendez Première fois que je fais un combat Sans bouclier Ah oui non C'est une lance Ah merde 160 Alors on va voir Mais en vrai Vous vous êtes beaucoup à m'avoir dit Que les lances c'était terrible Ok Ok Les rapides Bon j'ai compris Ah purée L'endurance L'endurance Toujours pareil Mais j'ai un souci Avec l'endurance Que quand j'affronte des zélotes C'est effroyable Merde J'ai projeté Enfin j'ai protégé Ah 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 Non les zélotes J'y arrive pas C'est un rythme de combat Que je trouve terrible Ok ok C'est de la merde Se battre avec une hache à deux mains Contre un zélote Pire idée que j'ai eu Pire idée que j'ai eu Je suis en train de canner Je vais jamais pouvoir attraper le combat Effroyable Par contre j'ai envie de retenter Parce que première fois Que j'apprends une lance Et en soit Ça a l'air chaud Mais pas infaisable Et j'ai très mal commencé Donc fais chier Boum Boum Ok 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 Par contre c'est vrai Qu'il a une vraie allonge Oh non j'ai plus de flèche Putain mais ma vie Mais les zélotes C'est la pire chose Oh Mais les zélotes C'est d'un détestable C'est pas vrai Moi qui adore les one one C'est pas ça Même si c'est mieux Que les boucliers J'admets Boum Boum Ok Tu te couches Ok 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 Non pas encore Non faut arrêter avec ça aussi Oh c'est bon Ok sympa Boum Allez boum Non par contre Il y a des mecs Qui vont venir se mêler De leur cul Oh c'est grave Casse toi Boum Deux secondes Deux secondes Deux secondes Deux secondes J'ai un problème De type Il y a un mec Qui vient Pour péter les couilles J'ai plus d'endu J'ai plus d'endu Et elle est en mode berserker Mais stop Les deux attaques En quinconce Là c'est chiant Arrêtez vous Et que quoi Oh merde C'est pas vrai Et l'enfer Quel enfer Je peux pas me battre A cause de ce connard Il y a toujours des mecs Qui veulent participer Alors que ça les regarde Même pas Attends Boum Allez dans l'autre Voilà parfait Non dommage Dommage Attendez les gars Attendez Mais casse toi Mais c'est pas vrai Mais mêlez vous De votre cul Mais c'est grave Mais c'est pas vrai Bon cela dit Le combat est Vachement plus appréciable Sans bouclier Quand même Enfin je veux dire Quand les mecs C'est plus des remparts Qui se promènent Avec une porte De taverne Franchement ça va Franchement Non le combat Il était plus intéressant Mille fois Mille fois Ok grave gérable Grave gérable Je préfère C'est peut-être Plus speed Peut-être plus technique Sur beaucoup de points J'ai très mal engagé Mais en vrai Non franchement Un combat intéressant Mais purée Mais mêlez vous De votre cul Mais c'est grave Il est mauvais Il est mauvais Mon contre Il est mauvais Elle me le prouve Là Ok c'est ma meilleure version Je crois Maintenant Vas-y Contre l'arbre Mais non Contre l'arbre Contre l'arbre Merde Foiré Dommage C'est bientôt fini C'est bientôt fini Merde Merde Je panique Je panique Instant panique Instant panique C'est pas maintenant Qu'il faut canner On reste concentré Les frères On reste concentré Merde J'ai joué J'ai joué J'ai joué Allez maintenant Let's go Eh ben Pas facile C'est celle qui m'aura pris Le plus d'essais Mais par contre Un combat que j'ai vraiment Plus apprécié Que les gros boucliers C'est toujours pas ça Parce qu'il y a des petits trucs Qui gênent constamment La difficulté à l'escaler Les pièges et tout C'est effroyable Mais par contre C'était tellement Un combat gérable C'était tellement un combat gérable Par rapport aux autres Mon épée est perdue Au creux d'un ruisseau Je vais la suivre Ah je suis content Pour danser de nouveau Ou me noyer Bon ça c'est fait En tout cas Je suis content de savoir Qu'il n'y a pas que Des élotes boucliers On me l'avait dit Oui je sais Mais c'est juste que J'ai croisé que des boucliers Jusqu'à présent Donc les gars forcément Message pris sur le touré Les tourés Qui sera sûrement une cible Euh Kiki 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 Je pense que vous allez me dire Mais Kazma T'es niveau 50 Il était niveau 160 Je pense en vérité Que tous les ennemis Font tous autant de dégâts Et que de toute manière La raison pour laquelle Je galère C'est parce que J'ai vraiment du mal Avec le feeling Des contres et autres C'est une vérité C'est ça Le propre du combat Mais en l'occurrence Au delà de ça C'est vraiment l'endurance Parce qu'il me manque Toujours au moins Une esquive C'est effroyable C'est étonnant C'est étonnant Enfin bref Mais je pense pas Que faire un combat Contre un zélote En étant au même niveau Que lui Me change grand chose Perso moi J'ai l'édition limitée Avec le loup Et je sais pas Comment le récupérer Euh Essaye d'aller dans le Ubisoft store Souvent c'est là Souvent c'est là Le loup Je sais pas Moi je l'ai eu directement Dans la complète édition Non attends Je vous dis n'importe quoi Le loup Vous allez dans l'écurie Dès que vous avez Votre village En Angleterre Vous construisez l'écurie Et en fait Vous pouvez choisir Vos chevaux Et vous avez du coup Le cheval de base Cannabis Et vous avez Kiki Kiki le chien dévoreur Et quelqu'un me parlait Tout à l'heure Des récompenses hebdomadaires Mais ça Il y a pas de récompenses Hebdomadaires Il y a des récompenses Par semaine Mais pas Pas par jour Je crois pas Je l'ai pas eu Alors sûrement Que ça dépend De l'édition Que t'as Je t'avoue Qu'en ayant La complète édition Avec tout ce qu'il y a Dans le jeu Je peux pas te dire D'où sort le loup Allez grimpe Super Eh ben Bon en tout cas Je suis content Youtube On a bien avancé Aujourd'hui Là on va les conquêter Pour finir Voir si avec les ressources Qu'on obtient Il n'y a pas moyen De se construire quelque chose Au village Ah ben non De toute façon Je me mets de côté Pour Valka Mais On sait notre objectif On sait où on va On a encore tout un tas De choses à faire Et puis ben on verra bien Oui pardon J'ai activé la quête Du stremon Je vais désactiver Ne plus suivre Allez C'est l'heure du conquétage Allons conquêter Alors si c'est bien dans le magasin Et c'est pas par semaine Mais je l'ai vu Regarde Tu me parles de Tu me parles de Attends c'est où Non c'est où déjà Euh Offre exclusive Regarde c'est par semaine Qu'est-ce que je me raconte C'est ça votre truc Objet gratuit C'est par semaine les gars Il y a marqué hein Dans 4 jours 5 jours même techniquement Le reste Le reste C'est des trucs à acheter Par contre Ils se sont donnés Dis donc Wow T'as de quoi truiner Mais ils se sont donnés Ou alors je suis pas dans la bonne catégorie Mais pour moi c'est là Extension Euh Ouais mais ça c'est les extensions Logique Casse ma logique Tu viens de le dire Alors si c'est par semaine D'accord Bon 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 Ça se contredit quand même Je monte la preuve Mais ça se contredit Aïe J'ai mal au cuisson Je suis tombé sur mon ego Alors C'est l'heure du conquétage Les enfants Et on finira par c'est aujourd'hui Mais on a bien 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 avancé quand même On se fera une petite save manuelle Juste après Pour voir où c'est qu'on en est D'ailleurs j'ai pas fait de save de la journée Donc y'a plus qu'espérer que ça crash pas sur la conquête Surtout que quand je dis ça Ça arrive Moi je te propose Moi je te propose de faire Valka Tu vas adorer Non mais de façon De façon c'est mon objectif Au départ je voulais le cartographe Puis quand je me suis rendu compte Qu'elle allait m'offrir des missions de vision Je me suis que ça allait nous plaire Je suis sûr que c'est façon AC3 Elle va me faire consommer de la drogue Des paillettes dorées Et il va se passer tout un tas de choses formidables L'appel du kawaiisme Allons-y Ça passe pas Ah la loose Désolé Kiki tu n'es pas assez kawaii pour cette mission Let's go Ça attaque ? Ça attaque ou ça attaque pas ? Ça attaque moyen hein Ouais bon allez je tue pas en un coup Mais est-ce que c'est vraiment gênant Ouais je sais pas Franchement ça va hein Oh Chut Dans le trou Voilà Moins que rien Euh je sais pas où sont mes hommes Kawaiisme C'est bon là ? La guéguerre ? Mais où suis la guéguerre ? Allons-y Ah mais je suis en solo Attends Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va popper ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va popper ? Ah oui Ah oui Ok viens ma grande Boum Ah des bas des deux Des gros de monsieur Euh attend Ça En vrai En vrai le Sean Baro ça a l'air bien Cheetos quand même A partir du moment où tu le mets dans la gueule d'un autre T'en éclates deux ou même contre un mur ça travaille Allez la jambe Euh le bras Ah mais j'ai jamais de flèche Oh les flèches Oh les flèches De toute façon ça va commencer à farm Prochain épisode On fait l'estangli Euh En fonction du temps De la quête spéciale du streumon Peut-être qu'on l'a fait dans le prochain épisode Comme ça ça sera fait Parce qu'elle me donne envie depuis un moment Allez boum Va mourir contre un autre Voilà Et puis on va commencer à se promener un peu A fouiller A récupérer Des vraies ressources Pour augmenter les vraies bases Parce que Alors du coup j'ai pas compris Quand j'ai fait sonner ma corne Pourquoi ils ont pas débarqué tout de suite C'est passé quoi Ah let's go Double victoire Matériel 200 Ah ah Fromage moisi MDR Par contre serait bien de savoir à distance Ce qu'il me faut pour améliorer les différents éléments Euh Du village Parce que là ça grimpe 200 par 200 En vrai ça va Je devrais avoir ce qu'il faut pour Valka je pense Je crois que c'était 1000 balles elle C'était pas dans mon astère C'est pour ça Ah d'accord Un coup de main par ici Oui on va dire que j'ai sonné J'ai sonné le corps pour le plaisir quoi Allez viens m'aider Mais c'est toujours la même qui m'aide en plus hein Toujours toujours hein Bonjour Allez le premier dans le second Ah allez Un t I Une flèche Agenou toi Ok Allez viens m'aider On en finit Ah c'est plus la même Bonjour le vieux barbu Super Ça c'est fait Bien Bien bonbon Bien bien Et bah voilà Ça s'est bien passé cette conquête Facile en plus Nickel Allez on s'arrache le slip Fuyez Avant que la police n'arrive Hit La police est en route Pas du tout Alors Et bah on a bien avancé Donc prochaine fois Ce serait bien de se faire ça Et de se faire ça aussi au passage Le point d'observation On le récupérera Quand on ira voir nos nouveaux amis Nos futurs nouveaux amis danois Pas pupi popu Lui c'est un bouclier Donc pour l'instant Il va aller manger Ses grands morts Hein Et il va avoir de nouvelles visions troublantes D'Odin Et d'un conflit Au Svartelfaï Ah mais non C'est le rêve agité Pardon Mais ça a changé de place Non C'était pas C'était pas là avant Ça du coup C'est vague Mais encore et toujours Ok Non mais il n'y a rien de nouveau Non mais il n'y a rien de nouveau Si il y a ça Je voulais aller voir Si j'ai ce qu'il faut pour Valka Non mais je sais que c'était le DLC Mais il me semblait que tout à l'heure Il était à côté de la Francie Et là je sais pas Il était en plein milieu A côté de l'arbre D'ailleurs Pour ce qui est de De l'esthétique du village C'est pas terrible C'est à dire que En gros j'ai compris Tu trouves ces poteaux là T'appuies dessus Ensuite tu mets un truc random Et puis basta Je trouve ça Creux Je trouve ça creux Enfin genre si c'était pour donner ça Donner rien quoi Parce que là C'est presque mauvais en fait Genre Pam poum poum Pam pam Valka 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 Je vais récupérer Donc je vais lui donner Enfin je savais Qu'il devait les récupérer Mais je savais pas Qu'il pouvait les récupérer Maintenant Je peux faire Euh Si je la construis maintenant Ça déclenche pas Ok bon bah Je vais construire maintenant Comme ça c'est fait Ça fait monter la progression On est quasiment Niveau 4 village Et bah voilà Mais oui Mais oui C'est très bien C'est très bien Tout pour que tu te sentes Chez toi Aider les autres Me fait me sentir chez moi Et si nous revenions À l'objet de tes visions Ah Vous m'aviez dit non Mais si ça déclenche quelque chose Il me manque un ingrédient Pour l'élixir Que je te destine Cherche autour de l'étang Là bas Et tu trouveras Ce qu'il me faut Une fois prêt Cet élixir t'aidera A plonger plus loin Dans tes visions Afin qu'on devienne plus clair Hum hum On verra plus tard La quête de la drogue Euh Donc attendez Oui 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 Moi je pensais Qu'on lui donnait automatiquement En fait les pièces Je pensais pas Qu'il fallait aller lui déposer Euh Attends Je me suis perdu là Attends C'est pas le centre ville ici C'est là le centre ville Hitom Alors qu'est-ce qui se passe Si je te donne des pièces du coup Hum Il parle de ce qu'on a fait à l'heure Remettre les 4 médélons de l'ordre Remettre les 6 pages de codex Euh Ouais D'ailleurs je sais pas encore Où ils sont ces trucs là Tiens J'espère que je vais trouver quelque chose Sur la map qui va m'aider Encore Tu te démènes on dirait En témoignage de ma profonde gratitude Nouvelle aptitude Ah il va me donner des capes Spécial assassin genre D'accord Remettre les médélons de l'ordre 6 Donc en gros La première fois c'était 4 Ensuite 6 Ensuite 12 Je dois partir Et genre à la fin T'auras tous les trucs Ah ah Non bah très bien Très bien très bien Euh Je vais pas aller chercher la drogue de Valka J'avais envie Mais j'ai peur que ça déclenche quelque chose de plus long derrière On va se mettre une décoration ussie Puis je pense qu'on va conclure comme ça Euh Restez connectés 2 minutes Je veux juste voir le temps Du coup de jeu qu'on a pour l'instant Je pense qu'on a atteint les 12 heures Quelque chose comme ça En soit ça avance hein En 3 jours Attention 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 On était à 7h31 12h 12h37 Et ben c'est parfait Euh La prochaine fois qu'on va se retrouver YouTube Comme je te l'ai dit On ira directement en Estangli On ira se faire tout ce secteur là Non peut-être que juste avant J'irai voir Valka Je récupérerai l'objet dont elle me parle Les plantes apparemment On discutera de cette histoire de vision Peut-être qu'on ira planer avant tout le reste Parce que c'est important de planer Euh Pour garder les pieds sur terre Ça n'a pas de sens Par la suite On ira se faire l'alliance Avec l'intendant danois Et en fonction du temps Qu'il nous restera Et en fonction du temps Que j'aurai trouvé vis-à-vis de cette quête là On verra pour se la faire ou non Dans le prochain épisode Toujours est-il que En 3 sessions déjà On a bien avancé Euh Il est facile de voir vers où les choses vont aller par la suite OXEN Euh Puis par la suite encore SIRO Etc Etc En fait tu regardes le niveau de puissance Et quand tu vois que ça monte doucement Tu te rends bien compte que c'est par là Que le jeu va t'emmener doucement mais sûrement Pour l'instant on ne retourne pas en Norvège Donc tant mieux Euh J'espère que ce ne sera pas pour maintenant Parce que je sais qu'on va y retourner C'est sûr Il y a encore des choses à y voir Mais pour l'instant je m'en contenterai très bien Euh Merci pour cette session Youtube Je te fais de gros bisous Et puis je te dis à très vite Pour la session 4 Et l'épisode 4 du coup Des bisous C'est parti pour la suite C'est parti pour la suite C'est parti pour la suite